Sous-titrage Société Radio-Canada La moitié. Qui est en cours de devenir maraîcher? Qui n'est pas du tout maraîcher, mais contribue à aider les maraîchers dans leur mission de vie? Super. Donc, on a une autre histoire de gens qui font la pratique. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je viens vous présenter le modèle de ferme, de micro-ferme, qu'on a développé depuis presque 15 ans maintenant, au Jardin de la Grelinette. Et plus tard en journée, le travail que je fais depuis déjà presque 4 années à la ferme des 4 temps, et puis les expériences qu'on peut tirer du travail que je fais là-bas. Alors, le but de la journée est de vous présenter en image ce qui est beaucoup décrit dans le livre « Le jardinier maraîcher ». Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de prendre des notes. Tout y est, mais je sais de l'expérience que ça l'aide quand les gens m'entendent raconter l'histoire, quand les gens comprennent mieux pourquoi on a fait des choix qu'on a fait. Et je tiens à juste vous dire aussi, moi, ma façon de partager mes connaissances, c'est par mon exemple, puis par mon expérience à moi. Donc, je ne suis pas souvent très emballé par l'idée de dire aux gens comment faire, parce que je ne veux pas être responsable. Puis parce que, bon, il y a des contextes qui sont différents, vous êtes tous sur vos fermes, dans différents endroits. Donc, je raconte beaucoup mon expérience et je suis assez convaincu de comment je fais les choses. Il y a une raison pourquoi je fais les choses d'une façon et pas d'une autre. J'ai une personne qui expérimente beaucoup. Donc, quand c'est ce semoir-là que j'utilise, bien, c'est la plupart du temps parce que j'en ai utilisé plusieurs autres. Puis celui-là, je trouve que c'est le plus adapté ou le meilleur pour la situation. Donc, c'est à vous de prendre et à laisser ce que je vais vous raconter. Mais, c'est ça, sachez que mon objectif, c'est de vous faire comprendre les principes qui font en sorte que ma ferme est un succès. Donc, moi, c'est ça mon objectif pour aujourd'hui. À la fin de la journée, si vous avez compris le pourquoi les choix qu'on fait fonctionnent, je pense que ça va vous aider sur vos fermes. Et, je suis quand même assez convaincu que si plus de gens s'inspiraient très concrètement de comment on travaille, ça pourrait accélérer leur courbe d'apprentissage pour qu'ils arrivent plus rapidement à un niveau très productif. Nous, on a passé plusieurs années à essayer des trucs. Moi, je me renseigne beaucoup. J'ai la chance de visiter plusieurs fermes. J'ai la chance d'être en contact avec tout un réseau maintenant international. Donc, je ne dis pas que j'ai les meilleures pratiques, mais les pratiques qu'on fait sur la ferme sont très bonnes. Elles sont très bonnes dans notre contexte au Québec, mais elles fonctionnent aux États-Unis, dans différents climats. Ils fonctionnent en Angleterre, ils fonctionnent en Nouvelle-Zélande, ils fonctionnent en Allemagne, ils fonctionnent en Amérique latine. Donc, c'est des principes. C'est ça l'idée. C'est de vous donner des outils pour que sur vos fermes, vous puissiez travailler. Moi, j'aimerais ça prendre quelques questions avant qu'on commence, juste pour savoir un peu c'est quoi vos attentes, qui vous êtes. Peut-être trois, quatre personnes pourraient me donner leurs attentes pour la journée, me dire un peu qui vous êtes dans votre contexte. Je constate souvent en France, c'est beaucoup de gens qui demandent des projets maraîchers, c'est vraiment par idéologie, souvent politique. Au Québec et en Amérique, je dirais qu'on trouve un peu moins ça. Souvent, l'utopie, ça va être de juste avoir une belle qualité de vie et de pouvoir vivre en marge d'une société qui est un peu troublante. En fait, moi, à chaque fois que je voyage, je suis dans les aéroports et tout. Je remets tout en question tout le temps. Je comprends vraiment pourquoi je vis sur une ferme. Mais bon, on ne parlera pas de ça. Moi, je pense que s'il y a une formule que j'offrirais, un conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut démarrer une ferme, que ce soit en maraîchage ou que ce soit dans d'autres productions. Le chemin le plus court, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui le fait bien et qui réussit. Donc, on suit dans les pas de quelqu'un, on imite, on fait le plus possible, on mimique ce que le maraîcher ou ce que le producteur fait pour trouver les recettes gagnantes le plus rapidement possible. C'est après, une fois que la ferme est établie, une fois que les choses roulent, une fois que les systèmes sont montés, que c'est le temps d'innover. Je compare souvent ça à quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la musique, quelqu'un qui veut jouer de la guitare et qui a déjà son objectif, c'est de faire des jams, un freestyle, de vraiment jouer incroyablement toute la soirée avec un orchestre ou avec des amis. Il faut prendre le temps d'apprendre les bases, il faut prendre le temps d'apprendre à jouer chaque note, de comprendre comment faire la musique avant de pouvoir vraiment créer, s'inspirer et être libre. Ça prend une méthode. La méthode vient avant la créativité. Quand on cherche à faire l'inverse, quand on veut être très, très créatif, immédiatement, parce que c'est notre impulsion, puis on ne prend pas le temps d'apprendre la méthode, souvent on va faire des erreurs qui font en sorte qu'on va se décourager. Notre projet ne va pas être un succès. Moi, j'invite les gens maintenant de plus en plus à bien se former, à prendre le temps de se préparer avant de démarrer leur ferme. C'est important qu'ils le fassent, de ne pas toujours travailler pour un autre, mais d'avoir, de comprendre les concepts, de comprendre pourquoi une planche en demi-cercle, c'est une mauvaise idée. Vous n'êtes pas les premiers à penser à faire une planche en demi-cercle. Mais quand tu veux mettre un filet anti-incècle, puis ça fait de l'une, bien, tu as une moitié de planche qui n'est pas couverte, c'est compliqué. Il y a plein de raisons très pratiques du pourquoi, du comment. Je pense que c'est important de bien comprendre. Les premières années, c'est souvent beaucoup de travail pour mettre la ferme en place. Mais j'espère avoir le temps aujourd'hui de te raconter à quel point, pour nous, on a fait des choix, des choix de comment organiser nos choses, puis ça a eu un impact très positif sur comment on réussit à bien équilibrer notre travail. Notre travail et notre vie familiale, surtout. Parce que quand on a eu des enfants, nous, on a dû se confronter à l'idée qu'on ne pouvait pas travailler du matin très tôt jusqu'au soir tard, parce que sinon, on ne voyait pas les enfants, on ne s'en occupait pas. Tout de suite, ce que je peux te raconter, c'est que rapidement, dès notre troisième saison, nous, on a commencé à mettre les limites au nombre d'heures qu'on travaillait par jour. Donc, on commence à 8 heures, on finit à 5 heures. Et puis, quand on a commencé à mettre ça en place, on arrivait à faire plus, beaucoup plus en moins de temps que lorsqu'on travaillait jusqu'à pas de limite. Ça force ton esprit à synthétiser, à prioriser, à faire des listes d'actions, à dire, « Ah, telle tâche, je n'étais pas capable de la réaliser aujourd'hui, c'était peut-être pas si prioritaire. » Puis ça, c'est une des clés. J'espère que je vais avoir le temps d'en parler plus aujourd'hui, mais faire des listes aussi, beaucoup. Moi, je vais finir chaque journée de travail sur la ferme, je vais finir la journée en écrivant sur une feuille ce qui doit être fait le lendemain. Quand je fais cet exercice-là, c'est fou comment ça me permet d'être préparé pour le lendemain. Si jamais on a du travail à faire avec le motoculteur, je vais m'assurer qu'on a de l'essence pour que ça puisse fonctionner. Mais aussi, ça me permet, quand ma liste est faite à la fin de ma journée, c'est comme si mon travail est fini. Là, je peux aller, je peux passer à d'autres choses. Parce que, tu sais, vous savez, sur les fermes, comment c'est prenant, comment il y a toujours à faire. Il y a un travail infini à accomplir. Puis, on finit qu'on pense beaucoup à ça toute la soirée. On n'est jamais vraiment en paix. C'est important de trouver la paix d'esprit. C'est important de se reposer. C'est important de faire de la bicyclette, de jouer de la musique, de danser, de faire des legos avec les enfants. C'est important d'avoir une vie. Parce que sinon, le maraîchage devient tellement accaparant qu'après quelques années, on peut rapidement s'épuiser. Moi, j'en connais beaucoup qui étaient des très bons maraîchers. qui ont donné, qui ont été explosifs, qui ont été finalement comme une comète, mais qui se sont éteints après 5-6 ans, brûlés, fatigués, un peu tannés du rythme de vie effrénée. Alors, c'est important de mettre en place d'autres choses dans sa vie que le maraîchage. Alors, voilà. Ça, c'est une photo de ma femme, de ma femme et de mes enfants, qui sont maintenant grands. Mon garçon, Forêt, a 14 ans. Ma fille, Rose, a 9 ans. Les deux ont grandi sur la ferme. Je commence avec cette photo-là pour vraiment vous dire à quel point, pour nous, le projet, c'est un projet de vie familiale sur un lieu qu'on a nous-mêmes aménagé. L'étang a été creusé par nous. Les arbustes ont été plantés par nous. La maison a été construite par moi. J'ai eu la chance, à travers mon métier, de travailler avec le rythme des saisons, d'avoir les enfants avec nous sur la ferme. C'était, c'est encore, c'était l'idée de vivre une vie alternative, une vie, pas de simplicité, parce que ça a été tout sauf ça, mais une vie un peu plus simple, un peu plus près de nos valeurs d'écologie. Puis, en communauté, on a été très chanceux. Nous, je considère qu'on est privilégiés à chaque semaine, quand on vend nos légumes au marché, les gens nous remercient pour le travail qu'on fait. Les gens nous apprécient beaucoup. Les amaps, les paniers bio qu'on fait, c'est régulier que les gens nous disent qu'ils nous font des prières sur l'heure du dîner pour le travail qu'on fait. Ils nous remercient le soir dans leur maison. Il y a des petites zones qu'on reçoit. Je trouve que ça met un bond sur tous les soucis qu'on peut avoir sur la ferme, tous les défis qu'on doit rencontrer sur une base régulière. Mais, je continue de trouver que c'est un travail qui est rempli de sens et qui offre une belle vie. Nous, on a eu, jusqu'à maintenant, une très belle vie sur la ferme. Et c'est la raison pourquoi je continue de faire des présentations. Puis, j'essaie de donner des outils techniques pour que les gens puissent réussir leur projet le mieux possible pour avoir une belle vie. Donc, pour moi, ça, c'est la base du projet. Et je considère que c'est vraiment la technique, puis l'encadrement, puis l'organisation, le choix des outils, le design de ferme, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, qui fait en sorte que quand c'est bien fait, sur des petites surfaces, on réussit à avoir une belle vie, ce qui est l'objectif du projet. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le contexte où on est là, être révolutionnaire, c'est d'être heureux. C'est tellement compliqué, aujourd'hui, d'être heureux. Il y a tellement trop de choix, il y a tellement trop de bombardements, de trucs, que juste d'être simple et bien et heureux, c'est très révolutionnaire. Donc, ça, c'est une photo aérienne de la ferme. On dit que c'est une micro-ferme parce que la parcelle cultivée fait environ un hectare. On inclut les bâtiments et tout. Et on a trois hectares en forêt. Donc, la propriété fait quatre hectares. On a acheté la ferme en 2005. Je vais vous montrer des photos un peu plus tard. On va vous donner un peu l'histoire de la ferme avant de vous parler de tous les facteurs de réussite. Et c'est un lieu de haute productivité. Vous allez voir, je vais vous montrer les chiffres. C'est un lieu aussi où on est très bien. C'est un lieu où, quand on travaille, c'est souvent les oiseaux qu'on entend. Il n'y a pas le bruit d'un tracteur. Donc, on est vraiment dans un bel environnement, mais qui est aussi très productif. Quand les gens visitent la ferme, quand les gens ont lu le jardinier maraîcher ou ont regardé le film, le kit du jardinier maraîcher, le DVD qui montre un peu en image ce qu'on fait, même les gens qui pensent qu'ils sont très, très bien renseignés sur nos pratiques, quand ils visitent la ferme, ils disent tout le temps la même chose. C'est tout! Ils sont vraiment surpris. Pour eux, dans leur tête, c'est une grosse affaire. Parce qu'on en entend parler beaucoup, parce que ma ferme est bien médiatisée. Mais quand on fait le tour de la ferme, ça prend littéralement cinq minutes. Puis, on voit les jardins d'un bout à l'autre. Puis, c'est vraiment une micro-ferme. C'est vraiment un hectare comme un terrain de foot. Mais, c'est quand même un endroit très productif. Donc, c'est un peu les chiffres de la ferme. On est sur 0,8 hectare de planches permanentes. Il y en a 180 sur la ferme qui font 30 mètres. On fait un amas. Pour nous, on appelle ça les paniers bio. On a 120 familles sur 22 semaines de livraison. Puis, on fait deux marchés fermiers. Les jeudis, après-midi et les samedis, matin. Pour des ventes de plus de 150 000 $ sur la ferme de légumes produits. Donc, on a commencé la ferme en 2005. C'était notre première année de production. Je pense qu'on a fait 80 000 $. La première année, on est monté à 100 000 $ rapidement. 110, 120, 130, 150. Là, la ferme fait plus que 150. Je pense que l'année dernière, mon hélène, elle a produit pour 170 000 $ de légumes. 100 mois. Elle dit, depuis que je ne travaille plus sur la ferme, ça va beaucoup mieux d'ailleurs. Il y a moins d'expérience en cours. Il y a moins d'achat d'équipement. Les choses sont plus simples. C'est sûr que là, la ferme est arrivée à maturité. Mais quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur moins d'un hectare. Si on essaie de comparer avec ce qui se fait, avec votre contexte ici en France, moi, l'une des différences que je vois, c'est les prix. Donc, quand le prix du légume va influencer beaucoup la vente, évidemment. Quand je regarde en épicerie, pour du bio, souvent, moi, laitue, moi, je vais la vendre 2 $. Ici, elle va être 1,20 €, 1,30 €. Donc, tu sais, on pourrait peut-être imaginer que les prix sont peut-être 30 % plus bas, de façon générale. Donc, si on compare des pommes avec des pommes, là, mais votre saison est beaucoup plus longue que la nôtre. Donc, nous, on a vraiment un hiver qui arrive très rapidement au mois d'octobre. Début novembre, chez nous, les températures sont sous zéro régulièrement. Puis, les derniers gels sont mimés à la ferme. Donc, on peut commencer à planter en avril, mais il y a toujours des risques. Il faut vraiment utiliser les couvertures flottantes. La main-d'oeuvre pour opérer la ferme, c'est un projet de 4 personnes. qui travaille sur 45 heures, 45 à 50 heures semaine. Donc, là, c'est une personne, c'est Baudelette qui gère la ferme, sans moi. Pendant plusieurs années, c'était moi et elle et deux ouvriers. Maintenant, c'est elle et trois ouvriers agricoles qui sont avec nous, là, de mars, mars, avril à novembre. Et on a trois mois de congé sur la ferme. Donc, trois mois ou moins. On arrête la production complètement, puis on fait d'autres choses. On n'a pas de tracteur. Je vais expliquer ça aujourd'hui. La raison pour qu'on n'a pas de tracteur, c'est en grande partie la raison qui explique le succès de notre projet. C'est qu'on n'a pas de mécanisation sur la ferme. Je vais vous expliquer pourquoi. Peu d'intrants, tu n'utilises presque pas de carburant fossile, si ce n'est que déplacer les véhicules pour aller à Montréal. Chauffer les serres au propane aussi. Donc, au Québec, si on veut avoir une production hâtive, surtout pour ce qui est tomates, poivrons, concombres, on chauffe les serres. Mais la marge bénéficiaire, 45 %. Donc, ça, ça veut dire qu'une fois qu'on a payé les employés, les semences, le compost, les frais fixes, l'électricité, le fuel, etc., à peu près la moitié des revenus nous reviennent comme salaires. Donc, c'est quand même intéressant. Ce n'est pas des salaires de banquier. Mais, en même temps, ça nous permet d'avoir une belle qualité de vie. Ça nous permet de rembourser nos prêts hypothécaires qui sont maintenant remboursés. Ça nous permet d'avoir une belle vie. Donc, si vous êtes un peu familier sur vos fermes avec vos chiffres, je pense que de plus en plus, moi, j'encourage les gens ici en France à exprimer leur réalité en chiffres, comme on fait dans le milieu des affaires. Avoir une ferme, c'est une business. C'est un projet. Oui, ça peut être un projet social, mais c'est quand même une affaire. C'est beaucoup plus facile de comparer les échelles de production quand on parle de chiffres d'affaires. Comme hier, j'étais à une conférence. Il y avait un maraîcher qui voulait exprimer sa production en tonnes. Le tonnage, je pense qu'il m'expliquait. Il voulait savoir combien de tonnes de légumes que je produisais. Je n'avais aucune idée. Je ne sais pas comment on fait pour mesurer ça. Mais nous, on a nos chiffres parce qu'on fait des ventes au marché, on fait des ventes pour nos paniers. On chiffre la valeur de nos légumes, on sait combien de clients les achètent. C'est beaucoup plus facile de comprendre la production. Donc, quand on regarde ces chiffres-là, la question, c'est comment on fait pour réussir ça année après année depuis maintenant plus que dix ans sur une petite surface qui n'est pas très grande. Donc, ça, c'est la formation d'aujourd'hui. C'est vous donner les clés qui font en sorte qu'on réussit à faire ça depuis ce temps-là. Donc, cette année, ça va être presque notre 15e saison de production. Donc, le modèle est prouvé et on y arrive bien. On nourrit plus que 200 familles et ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, je pense que l'une des clés, c'est de garder ça à cette échelle-là, de dire on a 200, 250 clients qui vont nous acheter entre 20 et 40 euros par semaine de légumes, puis on les approvisionne, puis on les connaît sur une base personnelle, on connaît leur nom, on est leur fermier de famille, puis le modèle est structuré pour répondre à cette demande-là, puis c'est aussi simple que ça. Sur notre ferme, les gens, habituellement, ils vont, dès le mois de mars, commencer à nous envoyer leur formulaire d'inscription pour conserver leur place. Et c'est un coût, je crois, de 550 $, peut-être que c'est rendu à 600 aujourd'hui, pour 22 livraisons. C'est un format pour tout le monde. Et voilà, on garde ça simple. Au début, on préparait des boîtes. Ça nous prenait beaucoup de temps de préparer des boîtes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait les récoltes, et après ça, on va réfrigérer les récoltes, évidemment, pour la nuit, pour que les légumes soient frais le lendemain. On amène les récoltes sur trois grandes tables, puis on va donner des consignes qui sont écrites, qui disent, bien, cette semaine, dans le panier, il y a trois poivrons, deux concombres, un sac de pommes de terre, parce que là, on va prendre le temps de mettre les pommes de terre dans le sac, trois tomates. Les gens viennent des deux bords de la table, font eux-mêmes leur panier. Donc ça, ça a beaucoup changé les choses pour nous, parce qu'auparavant, ça nous prenait presque une demi-journée monter 100, 120 paniers. C'était long. Tout sortir, tout mettre dans les boîtes, après ça, tout rentrer dans les boîtes. Puis là, aujourd'hui, c'est les clients, les partenaires qui font leur propre panier, et depuis ce temps-là, ils ont l'impression qu'ils choisissent. Ils sont comme « Ah, c'est vraiment chouette, mais maintenant, on choisit. » Ils participent. Ça a fait une grosse différence. Puis on va toujours avoir deux choses. Il va y avoir un panier d'échange. Je suis sûr que je ne vous apprends rien, mais quand même, je veux juste vous l'expliquer, parce que c'est des choses importantes. Il y a un panier d'échange, donc si la personne ne veut pas manger du bok choy, elle peut laisser un bok choy, puis prendre une botte de carottes à sa guise. Puis on va souvent avoir aussi des légumes à donner. Donc une des erreurs qui est très commune quand on démarre un amap, c'est de donner de trop, trop donner de certains légumes à ses partenaires. Et nous, on a appris rapidement que la pire chose qu'on peut faire dans un projet d'amap ou de panier, c'est de donner trop de légumes puis que les gens ne viennent qu'à jeter les légumes aux poubelles ou au compost. Parce que ça, ça leur déplaît beaucoup. Ils se sentent très mal. Et ça leur envoie un mauvais signal. Donc il faut en donner suffisamment pour qu'ils soient contents. Et s'ils en veulent plus, les courgettes, c'est surtout les courgettes. Les courgettes, quand ça nous sort par les oreilles, puis il y en a trop, il ne faut pas trop en donner aux clients, aux partenaires, parce qu'eux autres non plus, ils ne savent pas quoi faire avec. Donc on les laisse là. Si les gens en veulent, ils peuvent en prendre à volonté. Tant qu'il y en a, c'est libre accès. Non, c'est assez étonnant. On a fait quelques modifications. On a juste les cultivars, mais c'est pas mal la même chose année après année. Donc le plan de production, ça doit faire au moins 8 ans. Parce que c'est un peu un copier-coller. Mais vous allez voir, ça tourne dans une rotation des cultures. Moi, j'ai la chance d'essayer beaucoup de nouvelles choses dans mon autre projet de ferme, mais Maud-Hélène, elle garde ça assez simple. C'est la formule gagnante aussi. Elle garde ça simple. Les ratios sont excellents. Pour dire vrai, je ne connais pas, moi je ne connais pas d'autres maraîchers qui gagnent mieux leur vie que Maud-Hélène. Même des fermes qui travaillent sur beaucoup, beaucoup d'hecteurs. La formule, elle fonctionne bien comme ça. Donc on la garde, puis on avance. Donc moi, je n'ai pas du milieu agricole, Maud-Hélène non plus. On a appris notre métier au Nouveau-Mexique dans un contexte très favorable. Il y avait beaucoup d'enthousiasme pour le métier, où les agriculteurs étaient célébrés. On a appris la base avec un maraîcher qui venait du Québec, qui était installé à Santa Fe. C'est avec lui qu'on a découvert tout ce que ça l'impliquait d'être fermier de famille, tout ce que ça l'impliquait de vendre au marché. C'était très positif. Richard gagnait très bien sa vie. Il vendait des légumes au marché. Moi, je raconte souvent l'histoire que je faisais la caisse, puis je voyais combien d'argent qu'il faisait, puis je me disais, wow! Wow, c'est beaucoup. Moi, ça me prenait un été gagner 3-4 000 $, puis lui, il faisait ça dans un samedi matin. Même s'il y avait des dépenses, puis je voyais les photos, tu sais, juste de voir des grosses palettes de cash. Moi, ça m'impressionnait, tu sais. C'est un modèle positif. Moi, je ne connaissais rien de l'agriculture. Donc, ma première immersion dans le monde agricole, c'était Richard, qui était un héros dans la communauté. Tout le monde le saluait. On l'appelait le Salad King de Santa Fe. Il avait un T-shirt avec la salade. Il était vraiment honoré. puis il gagnait bien sa vie quant à moi. Il y avait une belle qualité de vie. C'est ça qui m'a inspiré. Quand on est revenu au Québec après deux ans, on a démarré notre projet sur une terre louée. On a vécu dans un tipi pendant deux ans avec mon garçon qui venait juste de naître. Donc ça, c'était à l'intérieur du tipi. On avait aménagé. Et on a commencé à vendre des légumes sur une terre louée. On était sur 2000 ou 3000 mètres carrés. Vraiment très, très de base. Petit projet. On vendait les légumes le samedi matin au marché qu'on avait nous-mêmes démarré. Et les gens venaient nous encourager. Je pense qu'ils avaient un peu de pitié, mais ils venaient nous voir. On avait fait un projet d'AMAP. Moi, je vais dire les paniers bio. Je ne vais pas dire AMAP parce que ça me mélange tout le temps. On avait 30 paniers la première année, 50 la deuxième. Quand on a démarré à la greninette, on a changé de site. Quand on a acheté la ferme, on est monté à 80 paniers d'un coup. Et c'était vraiment des débuts. Des débuts en agriculture de façon assez modeste, sans trop grand savoir-faire. Moi, je répète souvent que si j'avais eu la chance de lire un livre comme Le jardinier maraîcher, ça m'aurait sauvé au moins 5 années d'essais-erreurs, de comprendre les bons réglages, de comment faire bien sur les petites surfaces. Mais bon, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'était non sans effort, mais ça fonctionnait. Ma plus grande inspiration quand on a démarré le projet de la greninette, je pense que c'était ma visite à Cuba avec Maud-Hélène quand on a vu comment les Cubains organisaient la production légumière. qui travaillait sur des planches permanentes coffrées par des bandes de ciment, des espacements très, très serrés, une agriculture non mécanisée, une agriculture où ce sont les jardiniers qui font le travail de produire les légumes. Et c'était la première fois, moi, que je voyais des hectares et des hectares de planches permanentes sans tracteurs, hautement productifs, très intéressants. et ça m'avait inspiré de dire « Wow, ce qu'on fait sur 2-3 000 mètres carrés, peut-être qu'on pourrait le faire sur 10 000 mètres carrés, peut-être sur un hectare. Ça avait été important pour moi. » La raison pourquoi Cuba c'est comme ça, c'est en grande partie quand il y a eu la fin de l'Union soviétique, puis l'embargo américain ont fait en sorte qu'il n'y avait plus de carburant fossile sur l'île de Cuba. Donc, ils ont dû réinventer leur agriculture pour qu'elle soit bio. Donc, tout ce qui était pesticides, herbicides, fongicides, il n'était plus de l'utiliser. Et pas de tracteurs, c'est des vieux tracteurs russes, pas de fioul. Donc, ils ont inventé ces systèmes-là qui sont encore là aujourd'hui de planches permanentes. J'ai fait aussi un autre voyage en France. Là, j'ai rencontré des maraîchers qui étaient assez chevronnés, des plus grosses fermes, qui me donnaient des outils, qui me donnaient aussi une vision de belles qualités de production. J'avais rencontré plusieurs maraîchers qui m'avaient parlé du travail minime du sol, d'éliminer leur autoculteur, de l'arsenal d'outils. Ça m'avait vraiment ouvert les horizons sur ce qui était possible parce qu'aux États-Unis et au Canada, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'offres d'outils comme on voit en Italie ou en France. Donc, ça, ça avait été beaucoup inspirant pour moi, mais notamment les outils qui permettent de faire un travail minime de sol. Donc, on a acheté la ferme après deux ans sur Terre louée et après presque deux ans d'avoir travaillé sur des fermes aux États-Unis. Donc, on avait déjà un bon bagage derrière nous. moi, je visitais beaucoup de fermes déjà depuis plusieurs années. Depuis le début, j'ai toujours visité des fermes. Je lisais beaucoup sur tout ce qui était maraîchage, tout ce qui était agriculture bio-intensive, tout ce qui était aussi sur la permaculture. Donc, j'étais très intéressé par tout ça. Quand on a acheté la ferme, on avait déjà une bonne grille qui nous permettait de faire des bons choix. c'est important, le choix du site, c'est après ça, on les prie avec. Donc, quand j'entends des maraîchers me dire « Ah oui, moi, ma terre, blablabla », tu as fait le choix d'être sur cette terre-là. Il faut assumer. Si la terre ne convient pas où tu es, tu es toujours libre de te déplacer ou on peut faire des amendements au sol, on peut faire des modifications. Mais tout ce qui est topographique, ça va être très difficile à changer. Le relief aussi, la proximité au marché, ce que la ferme est à trois heures de route ou à 20 minutes, ça fait une grosse différence sur ta qualité de vie. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut bien peser avant d'arrêter son choix sur où on veut s'établer, s'installer. Puis, nous, on avait fait nos devoirs et on est tombés sur ce site-là qui était, comme je dis, quatre hectares, un hectare de prairie au milieu duquel il y avait le château, la lapinière de Saint-Armand qui était finalement un gros boost sur la vie dans un tipi parce que là, l'eau ne rentrait pas et on était bien. On voulait construire une maison à l'intérieur de ça. Je ne raconte pas tous les détails, ça a été quand même un chemin très ardu convaincre les autorités, convaincre les gens qui sont en financement agricole qu'on arriverait à dégager un revenu suffisant pour en vivre parce que c'était sur moins d'un hectare. Il y avait énormément de scepticisme. Puis, pour faire une histoire courte, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a dit oui à accepter notre projet parce qu'il avait lu vite. Il n'avait pas vu que c'était sur un hectare. Il avait juste vu le plan d'affaires avec toutes les pointes de terre puis les couleurs puis les rendements. Mon père avait fait un master en business et il m'avait aidé avec le plan d'affaires. C'était un bon plan d'affaires mais à la fin, c'était sur un hectare. Je pense que la personne n'avait pas vu ça. Et quand ça a dit oui, quand notre projet a démarré, on a eu des aides à l'installation. C'est là que j'ai commencé à parler de mon projet d'une façon un peu plus publique pour éviter que d'autres aillent les mêmes embûches que nous. Mais on s'est installé sur ce site-là et ça, c'est une photo du premier motoculteur qu'on a acheté. Donc, sur la ferme, on a rapidement fait des travaux. On a fait labourer la prairie, enlever les cailloux, installer les drains agricoles, construire la maison pendant les deux sivers où on ne faisait pas d'agriculture. On a vraiment mis beaucoup d'énergie pour recycler, renouveler, réinventer le clapier qui était là puis maximiser le site et son potentiel. Le fait d'arbre, c'est qu'on a adopté des planches permanentes dès le début du projet. Donc, ça l'expliquait en grande partie comment est-ce qu'on pensait pouvoir rentabiliser le site en planche permanente, pas tracteur parce que le tracteur en maraîchage sert beaucoup à faire les travaux de sol primaires, tout ce qui est labours, tout ce qui est herçage, disquage, sous-solage, pionnage, toutes des étapes qui ne sont pas nécessaires quand on travaille en planche permanente. Puis aussi, l'espace de retournement que le tracteur prend quand il arrive au bout du rang, on ne voulait pas perdre cet espace-là, on voulait pouvoir planter chaque mètre carré de la ferme pour maximiser le potentiel. Donc, la planche permanente, c'est vraiment le fondement de tout ce qu'on fait sur la ferme. À partir de cette idée-là, le choix des équipements, la planification culturelle, le modèle est basé sur cette idée-là de planche permanente. Donc, les planches font 75 cm et puis les passe-pieds font 45 cm. Donc, moi, je fais souvent la fax, les gens me demandent pourquoi pas 40, pourquoi pas 30, mais tu sais, ça commence à être serré. Et si tu ne veux pas discriminer les gens qui travaillent sur ta ferme par leur grosseur de leur cul, c'est le genre de détails qu'il faut être soucieux. Donc, 45, c'est une bonne largeur pour que les bacs de récolte puissent bien circuler, pour qu'on puisse travailler aisément, soit sur les genoux, soit accroupis. et 30 cm, vous allez voir, c'est en grande partie parce que les outils qu'on utilise sont standardisés pour faire le travail sur 75 en un passage ou la moitié sur deux passages. Donc, ça l'explique en grande partie pourquoi les planches sont de 75 et non pas 80 et non pas 65. Aux États-Unis, en Amérique où il y a beaucoup d'innovation en ce moment sur le maraîchage sur les petites surfaces, les petites fermes, il commence à en avoir beaucoup, 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 qui s'inspirent du modèle qui est décrit dans le jardinier maraîcher. Il y a assez de demandes pour qu'il y ait des artisans qui conçoivent des nouveaux outils que je vous l'ai présenté aujourd'hui. C'est vraiment devenu encore plus qu'autrefois un standard et la raison pourquoi nous, on avait adopté ces mesures-là, c'est parce qu'on suivait dans la lignée d'Eliott Coleman, le maraîcher américain, qui a écrit le premier livre que moi j'ai lu en maraîchage, The New Organic Rower, qui était encore un très bon livre sur comment faire du maraîchage aux petites surfaces. Et Eliott, lui, travaillait avec la compagnie Johnny Seeds pour développer ces outils-là pour souvent venir en Europe, en France, en Allemagne, en Suisse, voir les outils, les ramener aux États-Unis, les commercialiser là-bas. Donc, beaucoup de ça vient d'ici, les petits équipements, les petits outils. Mais aujourd'hui, chez moi, 75 cm, c'est devenu vraiment une norme. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec la compagnie, d'être un peu un des consultants qui aident au développement des nouveaux équipements. Donc, si vous avez des idées, si vous travaillez avec des outils que vous jugez qui sont utiles, n'hésitez pas à me les partager. La planche de 75 cm, aussi, un des gros avantages, c'est qu'on peut les enjamber tant pour circuler dans le jardin que pour faire les récoltes. Ça fait une différence. Puis aussi, quand on travaille, le milieu de la planche est à portée de main. Ça peut paraître anodin, mais ça fait une immense différence sur l'ergonomie, la posture, la qualité, la qualité de notre conditionnement physique. C'est pas évident de semer sur des planches de 1 mètre, 1 mètre 20 ou en milieu de planche sans piler dans la planche, sans faire de la compaction. Donc, pour toutes ces raisons-là, on adopte ces largeurs de planche-là et c'est parfaitement conditionné pour opérer avec un motoculteur. Donc, tous les équipements vont être sur 75 cm. Donc, nous, quand on a commencé en maraîchage, on savait qu'on voulait travailler avec une S rotative, on savait qu'on voulait travailler avec une tondeuse à fléaux, des équipements que je vais expliquer un peu plus tard. Et quand on regardait pour acheter ces outils-là sur des petits motoculteurs, c'était trois fois plus cher, surtout sur des petits tracteurs, c'était trois fois plus cher. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on a acheté un BCS, c'est une marque italienne, c'est un outil qu'on a encore aujourd'hui, presque 15 ans plus tard, fonctionne toujours aussi bien. Donc, on a acheté neuf, des équipements neufs qui ne nous ont pas lâché. Donc, sur la ferme, les largeurs de planches sont standardisées, mais aussi les longueurs. Donc, chaque planche fait 30 mètres et ça, ça fait en sorte que tout ce qui est couverture flottante, filet anti-insectes, tout ce qui est système d'irrigation, goutte à goutte, est standardisé. C'est toute la même longueur, donc on ne perd pas de temps à chercher la couverture flottante de la bonne longueur. Notre matériel pour l'irrigation est versatile, on peut le déplacer sur la ferme d'un bloc à l'autre. Ça fait une immense différence en termes de productivité parce qu'il y a un standard qui est établi. On ne perd pas de temps. Moi, je vais répéter ça souvent aujourd'hui, mais le temps sur la ferme, moi, je pense que c'est le facteur le plus limitant. c'est l'aspect sur lequel il faut travailler pour justement arriver à produire plus rapidement pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc ça, c'est un aspect important, la standardisation des planches et des blocs de production. Les planches n'ont pas besoin d'avoir 30 mètres, elles peuvent avoir 20 mètres, 15 mètres, mais quand on dépense, quand on commence à dépasser 50 mètres, 60 mètres, le souci, c'est qu'il faut souvent être 3 ou 4 pour mettre des couvertures flottantes, des filets, puis les bâches qu'on utilise, je vais vous montrer les bâches noires, elles commencent à être très très longues, très très lourdes. 30 mètres, c'est un bon chiffre, puis on travaille en bloc de production où c'est plusieurs planches de 30 mètres collées, donc on sort du paradigme où c'est un tracteur qui fait des longues, longues planches parce qu'un tracteur, c'est ça qui l'accommode finalement, c'est d'aller le plus loin possible en ligne, mais il y a plusieurs problèmes avec ça, notamment l'installation de tout ce qui est bâches, couvertures flottantes, etc., mais aussi le découragement quand on travaille sur la ferme. Faire une récolte sur 30 mètres de pois ou de haricots, ce n'est pas la même chose que sur 50 mètres ou 100 mètres. C'est long avant qu'on arrive au bout, puis ça décourage. Quand tu sais que j'arrive, j'ai bientôt fini, même si tu recommences, il y a comme une petite pause, un petit peu d'eau, un petit pipi dans le buisson, il y a comme quelque chose qui se passe. Moi, je vous encourage à définitivement adopter cette stratégie-là qui est adopter des planches permanentes. je pense que c'est vraiment la façon de travailler en maraîchage et de standardiser les longueurs. Ça, c'est un autre truc. Questions avant que je continue sur ce qu'on vient de voir? Je pense que les questions de façon générale, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va répondre à des interrogations que vous avez sur ce qu'on vient de discuter, parce que la suite va souvent vous expliquer la chose. La réponse, c'est non. Je ne connais pas d'attachement qui va sur un motoculteur pour enlever les pierres. Peut-être quelque chose pour les pommes de terre, pour sortir des assez bonnes pierres, mais souvent, on va y aller à la main pour les sortir avec des fourches. La nouvelle ferme où je travaille, c'est sur une carrière. On en sort de la pierre. Mais nous, quand on a démarré notre projet de ferme, il y a eu une charrue qui est passée pour vraiment détruire la prairie, les disques. Là, on a identifié où il y avait, parce que quand tu frappes une grosse roche, le disque, il saute. On l'avait identifié. Donc, quand il y a eu une telle mécanique qui est venue, on a installé des drains à certains endroits parce qu'il y avait des baissières. On a sorti les grosses pierres au début. Donc, j'ai parlé rapidement, mais moi, ce que je recommande, c'est que quand vous êtes rendus à l'installation, vu qu'on travaille en planche permanente, puis vous allez voir, l'objectif, c'est d'enrichir le sol, de l'ameubler, de l'améliorer à chaque année. C'est un investissement qu'on fait. On bâtit nos sols. C'est une très mauvaise idée de commencer sans s'occuper soit du drainage quand vous êtes dans des endroits comme le nord de la France ou le Québec, ou de ne pas régler les questions de pincières. Tous les travaux lourds devraient être faits avant, a priori, de faire les planches permanentes. Parce que, une fois qu'on établit une belle biologie des sols, une belle écologie, c'est vraiment triste de faire venir une grosse pelle mécanique et de tout détruire. donc on fait ça a priori, on sort les cailloux, on creuse un étang aussi pour alimenter les jardins. Donc voilà. On va en parler des planches mais la réponse à la question c'est non. Les planches sont là depuis le début. Elles n'ont pas été modifiées ni changées de place et c'est ce qui fait en sorte qu'on a une qualité de sol aujourd'hui qui est vraiment extraordinaire voire même exceptionnelle. Et les passe-pieds, c'est là que la compaction se fait dans le passe-pieds mais c'est pas là que le légume pousse. Donc c'est le moindre mal. Vous allez voir tantôt comment on fait pour buter les planches aujourd'hui, comment on gère les engrais verts sans détruire les structures de sol. Le choix des équipements joue beaucoup aussi. Ça va être la suite des choses pour le cours de la journée. Donc dans les prochaines 10 minutes, je veux quand même prendre le temps de bien expliquer la méthode bio-intensive. Ça aussi, c'est un autre base. Souvent, les gens vont mélanger des principes, ils mélangent des concepts. C'est assez clair la méthode bio-intensive, qu'est-ce que c'est. En gros, la raison pour laquelle nous, on a adopté la stratégie, c'est qu'en maraîchage classique ou même biologique, on va travailler avec les tracteurs qui vont être utilisés pour faire les sarclages. Donc les espacements de culture sont déterminés par l'outil de sarclage. dans la plupart des fermes. Ça soit des laitues, des carottes, des brocolis, c'est la même chose. Nous, sur notre ferme, l'espacement est déterminé en fonction de comment serrer. on est capable de mettre le légume pour avoir plus de rendement par mètre carré et surtout pour former une canopée qui vient faire ombrage à la culture puis qui vient permettre une bonne rétention d'eau, d'humidité au sol, permettre d'occulter les mauvaises herbes qui vont vouloir germer. Donc ça, c'est les grands principes. Quand on a commencé, nous, on travaillait sur des planches de 75, donc là, il fallait déterminer une laitue, est-ce que c'est 4 rangs au 20 cm ou c'est 3 rangs au 25, etc. Donc on a fait beaucoup d'essais et erreurs. Mais en gros, on est parti avec l'idée qu'on voulait que les feuilles se touchent pour couvrir la planche à trois quarts de la croissance de la culture. Donc on est parti de ça. Donc moi, j'étudiais beaucoup ces idées-là qui venaient de Californie. Donc il y a des ouvrages qui datent des années 60, 70, 80, 90, un peu moins, qui parlaient de la méthode bio-intensive parce que c'est très clair que l'idée derrière le projet, c'est plus de rendement, ça, c'est le numéro 1, mais le canopé aussi qui vient créer un microclimat qui favorise toute la biologie dans le sol. Je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant de ça, mais la pire chose qu'on peut faire à un sol, c'est de le mettre à nu. C'est à ce moment-là que tous les animaux de sol dégarpissent, que la biologie dans le sol est moins active et la meilleure façon de voir ça, c'est quand on va dans un sol forestier, donc il y a un couvert végétal, on enlève les feuilles, on enlève les branches puis ce qu'on voit, c'est de la vie dans le sol parce que le sol est couvert. Donc quand on fait du maraîchage, on a toujours des périodes, des moments où le sol est à nu, mais on veut limiter ça le plus possible, on va en parler aujourd'hui. Et donc, des espacements très très serrés et cela, c'est possible seulement si on a une bonne structure de sol. Donc c'est ce qui permet aux racines de descendre en profondeur sans que les légumes se compétitionnent pour l'eau ou pour les nutriments. Parce que ce qui arrive, c'est que dans un sol qui est travaillé ou labouré ou rotoculté, il se fait des couches de lissage, il se fait des couches où il y a de la compaction. Là, les racines n'arrivent pas à descendre. Donc eux autres, ils vont aller vers le chemin le plus facile et donc ils vont rester en superficie et là, les légumes vont se compétitionner. Donc là, on va avoir des moins beaux rendements. Quand on travaille en bio-intensif, ce qu'on veut, c'est avoir une belle structure de sol pour permettre aux racines de descendre mais on veut que ce soit la biologie qui fasse la structuration du sol. Donc on veut s'éloigner de l'idée d'un labo mécanique pour la remplacer par un labo biologique. Donc, la structure du sol, oui, mais apportée par la biologie du sol. Donc quand on dit biologie, moi souvent, je vais référer au verre de terre. On va en parler aujourd'hui. Ça simplifie un peu tout le web qu'il y a dans le sol mais on parle des micro-organismes, des cloportes, etc. Donc ça, c'est les idées de base qu'il faut comprendre puis tout est une histoire de racines. Donc ce qu'on veut, c'est que les racines descendent sur vos fermes, dans vos sols. Si vous n'êtes pas sûr, prenez une pelle, creusez, faites des profils puis vous allez voir le système racinaire va vous dire la qualité de la structure de votre sol. C'est aussi simple que ça. Donc voici des photos de désespacements avec le 75-45, qu'est-ce que ça donne. Donc on est vraiment dans l'idée de couvrir le plus possible le sol. puis c'est des espacements très très serrés. Donc moi, quand j'ai commencé en maraîchage, souvent je présentais ça puis ça rouspétait dans la salle. Les agronomes étaient là pour dire que ça c'était impossible ou que c'était une mauvaise idée ou que ça se faisait pas ou qu'on n'aurait pas assez de circulation d'air. Mais là, ça fait assez longtemps qu'on fait ça puis je connais assez de fermes qui opèrent avec succès ces méthodes-là pour dire que c'est des idées qui fonctionnent. C'est des espacements serrés mais ça c'est le bénéfice. C'est ce qu'on cherche à faire. Sur la photo, on voit ce qu'on appelle nous des ravioles. C'est des petits navets blancs japonais. Okarai, c'est le cultivar, je vous le recommande. C'est très très populaire dans nos marchés. C'est un navet croquant, blanc, sucré. Tout le monde en raffole. Donc sur une planche de 30 mètres, on va récolter jusqu'à 300 bottes de plus ou moins 15 petits ravioles ravioles qu'on vend pour 2,50 à 3 dollars. Donc sur une planche de 30 mètres, parce que l'espacement est serré, on va réussir à générer entre 300 et 1000 dollars de légumes, dépendamment du légume et de l'espacement. Comme ça qu'il faut voir la production. Donc les légumes, mettons, pour l'exemple d'un radis ou d'un ravioles, l'espacement est très très serré. Une semaine, on vient faire une récolte, on va prendre les plus gros. Là, dans les 4-5 prochains jours, ça va laisser la place aux autres ravioles de prendre l'expansion. Après ça, on va venir récolter eux et ainsi de suite. Donc les espacements qu'on détermine, c'est pour faire des récoltes successives sur une ou deux semaines, dépendamment du légume. C'est important de comprendre ça. Donc 30 mètres, une planche de 30 mètres, en intensif, beaucoup de légumes sur une planche. Donc quand on en a 180, c'est là que le modèle devient très puissant. Donc c'est ce que ça se ressemble. 130 carottes sur 75 centimètres, on sort de la très belle carotte sans souci, parce qu'il y a une belle structure de sol, parce que les racines peuvent descendre. Les carottes ne sont pas parfaites, mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce qu'il faut, c'est que les carottes soient bonnes, sont cultivées dans un sol vivant, sont fraîchement récoltées, les clients sont contents. Et ça augmente considérablement la productivité parce qu'on fait ça aussi simple. Je vais finir avant qu'on prenne une pause avec cette idée-là qui exprime très bien un des principes de base qui fait que quand on travaille en intensif, en bio-intensif, on crée un environnement où on optimise beaucoup les choses sur la ferme. Donc moi, si je cultive 50 carottes sur 75 centimètres, je compare à mon voisin qui fait 5 rangs de carottes sur 2 ou 3 mètres, quand c'est l'heure de couvrir mes carottes avec un filet ou une couverture flottante, moi, j'utilise 5 fois moins de couverture flottante pour faire le même travail qui est de couvrir 5 rangs de carottes. mais ça, c'est 5 fois moins d'investissement pour acheter les couvertures flottantes et c'est aussi beaucoup plus rapide quand moi, je fais l'opération. Donc, il y a un gros gain d'efficacité à ce niveau-là. C'est la même chose quand on fait les irrigations, quand on fait les dépistages aussi. On couvre plus. Donc, on ramène la ferme au plus petit, on optimise de cette manière-là. sur ma ferme, la plupart, au printemps, toutes les parcelles vont être couvertes par une couverture flottante, un voile thermique, je ne sais pas quel mot vous utilisez pour ça ici. Mais, si j'ai un hectare à couvrir et ça me coûte disons 3000 $ comparativement à 5 où là, ça me coûte 15 000 $, bien, entre 3000 et 15 000, il y a 12 000 $. Mais, juste ça, c'est la différence qui fait en sorte qu'est-ce que ton projet est viable ou pas. Juste ça. Mais, ce genre de gain-là, on le retrouve dans beaucoup d'autres choses, dans l'équipement entre autres, mais quand on vient qu'à gérer les mauvaises herbes, on en a moins à gérer, la superficie est plus facilement contrôlable, les dépistages, etc. C'est la grande force du modèle, c'est qu'on ramène ça à une échelle plus petite, puis on peut investir plus facilement. C'est déployer un système d'irrigation sur 5 hectares, c'est pas le même coût que sur un hectare, mais on va quand même arroser le même nombre de carottes en boucle. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est la force du modèle. Ça, c'est un exemple de, nous, on utilise des filets, on en a parlé cet après-midi. Les filets, pour protéger les cultures, on va mettre des arceaux pour ne pas les briser quand on transplante les petits semis. Le cadre est en maraîchage et on veut faire un désherbage avec le tracteur. Il faut enlever les filets, mais il faut aussi enlever les arceaux. Donc là, ça commence à être beaucoup de travail. Donc, la plupart des maraîchers, qu'est-ce qu'ils vont faire? c'est qu'ils vont utiliser des outils manuels. Mais là, les espacements sont très, très éloignés parce que la transplantation s'est faite avec la transplanteuse, etc. Donc là, on perd beaucoup de temps et où ils vont vouloir serrer les cultures, mais ils n'ont pas fait attention à la structure de ça. Donc là, on a des légumes qui sont moires. Donc tout est un système, il faut comprendre que ça fonctionne ensemble. Et c'est pas nouveau. Ça, c'est une photo que Elliot Coleman m'avait donné quand j'écrivais mon livre. Lui, il venait de publier le sien aussi. Et il m'expliquait que lui, c'était directement inspiré d'une ferme qu'il visitait depuis nombreuses années en France, près d'ici à Balinvilliers. Et c'était sur, je pense, un hectare et demi. Et du top, 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 top qualité. la ferme au complet plantée, très, très intensif. Puis c'est quand Elliot était jeune homme qu'il avait vu cette ferme-là, un maraîcher qui travaillait comme son grand-père travaillait, qui avait compris la force du modèle. Puis, après ça, tous ses travaux futurs, toute son inspiration vient directement de cette ferme-là qui était en France. et puis, toute l'histoire est là. Ça, c'est ce que je suis venu raconter avec lui en 2015, je pense, ou en 2014, je me souviens plus, que dans le fond, toute la méthode qu'on met au point, qu'on partage, vient d'ici, vient de la France. C'est la source originelle. Puis Elliot m'avait fait un beau compliment quand il avait dit que, vu que je m'inspirais de son travail à lui et de ses pratiques, puis que j'avais écrit un livre en français, quand le livre revenait en France parce que les gens en France pouvaient lire sur le travail, etc., c'était comme si ça faisait une boucle. Ce qui avait été commencé ici revenait ici en France. Puis aujourd'hui, bien, c'est à vous de continuer à développer le modèle puis de le faire avancer. Encore une fois, je vous répète, mon approche pédagogique, c'est de vous raconter mon histoire, pas pour être chauvin, pas pour nier d'autres façons de travailler, mais juste, je pense que par un exemple concret, vous allez être en mesure de comprendre pourquoi ce qu'on fait fonctionne chez nous puis je vous confirme que ce qu'on fait chez nous est transposable chez vous. C'est de voir comment vous allez adapter, trouver les bons réglages. Donc, on a commencé à parler de la méthode bio-intensive, on a parlé un peu, très rapidement, de comment la ferme a été démarrée. On va revenir un peu à la conception plus tard. mais je suis souvent en mode proposé, essayer de proposer le modèle pour que les gens comprennent bien le potentiel de travailler sur des petites surfaces. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes à travers le temps qui sont venues chez moi, qui ont travaillé une ou deux saisons, qui ont appris le métier rapidement parce que la ferme est petite, fait qu'on fait les tâches, on va passer d'une tâche à l'autre régulièrement dans la journée. Ça fait aussi en sorte que c'est intéressant. J'en ai plusieurs qui ont démarré leur propre projet avec succès, dont Timothée. Donc, Timothée Croteau opère les jardins d'Inverness, un peu plus au nord que moi, au Québec. et Timothée n'avait pas d'expérience du tout quand il est arrivé chez moi. Un doctorat en chimie. Première fois que je l'ai rencontré, je m'en souviens encore. Première journée au champ, il était rouge comme une tomate puis il suait à grandes gouttes puis je me disais « Ouh, je ne suis pas sûr qu'il va survivre la journée. » Mais plus vaillant que lui, ça ne se trouve pas. Donc, lui, il a travaillé deux ans chez nous et il a été très bon. En fait, il a pris le relais la deuxième année quand j'ai pris une année pour écrire le jardinier maraîcher. C'est Tim qui prenait un peu ma place dans le jardin. Et après ça, il a démarré son propre projet. Donc, il savait bien comment faire. Il avait une bonne conception de où il s'en allait. Puis à l'année 3, Timothée est arrivé à son seuil de rentabilité. Je pense que l'année 1, la ferme était profitable. Mais à l'année 3, il était déjà à 120 000 $ sur la ferme. Donc, maintenant, c'est lui qui fait des conférences, des formations et explique aux gens comment il est arrivé, ça a été quoi son processus. Mais c'est un autre exemple que le modèle fonctionne bien quand tu suis les consignes, quand tu comprends bien les bons réglages. Donc, Timothée est un exemple. J'en aurais d'autres à vous raconter. Il y en a eu plusieurs à la ferme. Chloé, qui travaille maintenant à faire des fleurs coupées. Elle a passé deux saisons chez moi, Chloé, travailleuse extraordinaire, très intelligente, très motivée. Elle, elle a fait un jardin maraîcher, mais ce n'est pas des légumes, c'est des fleurs coupées. Donc là, elle développe ça. C'est une des pionnières au Québec, une des premières à faire ça. Des belles histoires, il y en a beaucoup. Mais encore là, ce qui facilite la chose, c'est que les gens qui sont venus chez nous comprennent bien les facteurs de réussite, puis ils vont chez eux, puis ils continuent dans la lancée. Rapidement, vous racontez que les choses évoluent aussi. Au Québec, on est chanceux. On a aujourd'hui un tout nouveau programme, une toute nouvelle école d'agriculture biologique. Je dis nouvelle parce qu'ils sont en train de présentement construire un bâtiment. pour accueillir plus d'étudiants qu'auparavant. Quand j'ai commencé, moi, en maraîchage, il y a un programme qui se faisait en bio au Québec. C'était sur trois ans. Il y avait entre cinq et douze étudiants à chaque année, bon an, mal an. Et le programme était toujours menacé d'être fermé. Actuellement, par l'exemple des fermes comme la mienne et d'autres au Québec, qui montraient que c'était possible de bien en vivre, que les paniers bio, c'était rentable, que c'était une bonne affaire, que c'était une belle qualité de vie. Il y a un réseau qui s'est formé, puis il y a eu des fermes qui étaient les fermes pionnières. Il y a eu d'autres fermes qui sont arrivées. Ça a inspiré des jeunes à démarrer. On est passé de douze à trente, de trente à soixante. Je pense, à un moment donné, le jardinier maraîcher est devenu très populaire. Les gens l'ont beaucoup lu. Ça a inspiré beaucoup de jeunes à démarrer des fermes. On est passé de soixante à cent vingt. Et puis, il y a deux ans, les inscriptions sont passées de cent vingt à deux cent quarante. Là, tout d'un coup, il y avait cent personnes qui étaient refusées au programme, ce qui était une opportunité pour le lycée de se réinventer. Donc, ils ont fait les démarches pour construire un nouveau pavillon pour accueillir tout le monde. Donc, c'est vraiment encourageant de voir ça. C'est une preuve que quand on fait les choses, quand on a une masse critique, ça fait, à un moment donné, que le basculier tourne et puis là, les choses tournent en notre faveur. Donc, aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir un très beau jardin maraîcher et que les méthodes que moi, moi, j'utilise, que Tim utilise vont être enseignées au lycée agricole. Ça, c'est des bonnes nouvelles. La formule, elle est faite. les espacements intensifs serrés quand on travaille en bio-intensif sur des planches permanentes. La suite de l'histoire va être importante aussi, le travail minime du sol joue pour beaucoup, mais on réussit à avoir un bel équilibre entre le rendement, le calibre et la qualité. C'est ça l'important. Un beau système racinaire et un feuillage qui vient faire le couvre-sol, c'est vraiment la clé. Je vous le répète, de couvrir les sols, c'est la clé pour que la biologie soit bien active, bien activée dans les sols. Donc, que le légume devienne un couvre-sol, le microclimat que ça fait, c'est un facteur de réussite de l'histoire. Donc, la méthode bio-intensive, on va regarder aussi l'idée d'avoir un design de ferme. Ça fait une différence. Je vais vous expliquer comment celui qu'on a au jardin de la Grelinette est important. Les outils qu'on utilise, des outils légers, des outils qui sont basse technologie, très appropriée pour travailler sur des petites surfaces. Une bonne planification culturelle. Je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de voir ça ensemble, mais j'ai toute une formation sur bien planifier sa saison. En gros, si je vous résume pour que vous sachiez, nous, à l'hiver, on fait un plan où on détermine a priori nos objectifs de vente. Donc, on part avec ça. On se dit, cette année, nous, on veut vendre pour 100%. 100 000 $ de légumes. Donc, on part avec ça. On connaît un peu nos marges. Ils sont entre 40 et 50. Donc, on le sait que nos revenus à la fin de l'année vont être entre 35-45 000 $. Mettons qu'on est à l'aise avec ça. C'est notre objectif, 100 000 $ de vente. Après ça, on va déterminer à qui on vend des légumes. Est-ce qu'on vend en panier bio? Est-ce qu'on vend au marché? Est-ce qu'on fait des restaurants? On détermine nos points de vente, nos heures, nos jours de livraison? Quels légumes on va produire? Est-ce qu'on fait tous les légumes? Est-ce qu'on priorise certains légumes parmi d'autres? Quand on fait un jardin maraîcher, ce qu'il faut savoir, c'est que la clé, c'est qu'on veut vendre des légumes frais. Donc, on veut maximiser les récoltes hâtives, les légumes qui sont là moins longtemps au champ, comme le meilleur exemple d'un légume qui n'est pas très profitable dans un jardin maraîcher, c'est la pomme de terre. Parce qu'une pomme de terre que moi, je vais vendre au marché, qui a été plantée manuellement, qui a été récoltée avec une fourche parce que je n'ai pas de machinerie, qui a été brossée à la main, que je vais aller vendre au marché, puis mon voisin, lui, a des pommes de terre qui sont semées mécaniquement, récoltées mécaniquement, brossées mécaniquement, emballées mécaniquement, bien, moi, ma pomme de terre, je ne peux pas la vendre plus chère que la sienne. Parce qu'une pomme de terre, c'est une pomme de terre. OK? Ça, c'est important de comprendre ça. Mais quand j'arrive avec des carottes nantaises qui ont le feuillage, qui ont été récoltées la veille, qui sont toutes tendres, puis que mon voisin arrive avec des carottes qui ont été ensachées, qui ont été récoltées mécaniquement, ah, là, par exemple, là, j'ai un avantage compétitif important. Salade, radis, rabioles, concombres, tomates, tous des légumes qui impliquent du travail manuel, où c'est difficile de mécaniser, là, on est compétitif. aussi les légumes qui sont le moins longtemps. Donc, si un légume, je vous donnais tantôt l'exemple d'une planche de navet blanc, les rabioles, c'est en 40 jours, on a récolté 300 bottes sur 30 mètres pour, mettons, 900 $, parce que c'est 300 bottes fois 3 $, on les vend quand même assez cher. en 40 jours, en 100 jours, je vais mettre des, mettons, en 70 jours, je vais mettre des choux-fleurs, puis je vais récolter pour 350 $ de choux-fleurs. Bien, j'ai presque le temps de faire deux fois des rabioles sur le même espace qu'une fois des choux-fleurs. Donc, je vais plus prioriser des légumes qui sont de courte durée, qui ont beaucoup de rendement, qui se vendent, qui sont populaires. Les légumes de conservation, courges d'hiver, panais, rutabaga, pommes de terre, c'est des légumes qu'on ne fait pas sur la ferme, parce que c'est des légumes qui sont là souvent 100 jours et plus, et puis que quand on est, on ne peut pas les vendre comme étant plus frais. OK? Ça fait qu'on va se spécialiser dans ces légumes-là, et puis on va prédéterminer quelle quantité de légumes qu'on veut avoir à chaque semaine. Moi, je veux amener 100 bottes de carottes à chaque semaine au marché, je veux amener 300 bottes de rabioles, je veux avoir 50 brocolis pour mes paniers à cette semaine-là, à cette semaine-là, à cette semaine-là. Très précis, on se fait vraiment une espèce de carte de quels légumes on veut avoir à quel moment, puis après ça, on va déterminer quand il faut partir les légumes, combien de planches qu'il faut planter, on met ça dans un calendrier, puis après ça, on suit la marche à suivre pour le reste de la saison. Puis on va même déterminer quels légumes vont remplacer un autre légume sur une planche, puis ça, ça nous permet de toujours avoir des nouvelles plantations. Quand les radis sont récoltés, les laitues qui viennent prendre la place ont été parties trois semaines avant en pépinière, puis là, ils sont transplantés le jour même. Donc, la saison de production, elle est complètement calculée et dessinée d'avance en hiver quand on a le temps, puis après à l'été, on fait juste exécuter le plan d'action. Si on a le temps à la fin de la journée, j'en parlerai plus longtemps, mais tout est précis. Ça ne veut pas dire que les choses arrivent exactement comme on veut tout le temps, mais au moins, on a une marche à suivre, ce qui enlève beaucoup de complexité. Parce que quand on est occupé en été, ce n'est pas le temps de commencer à commander des semences, à acheter des paillis, à trouver du compost. Il faut tout faire ces choses-là en hiver, puis en été, on fait juste exécuter les plans. Puis on va avoir du temps à l'automne puis à l'hiver pour refaire un nouveau plan de match, refaire une nouvelle planification, modifier le plan, changer les problèmes qu'on a eu, s'adapter, puis on repart en oeuvre. Donc ça, c'est une partie importante. On a aussi des bons marchés. Ça, c'est très, très important. Si on n'avait pas des bons marchés où beaucoup de gens veulent acheter du bio, où les gens sont excités, où les gens sont prêts à payer le prix aussi, je ne suis pas sûr que notre ferme aurait un aussi bon rendement. C'est important. Si vous vendez des légumes dans un endroit où personne ne veut manger bio, bien, votre affaire risque d'être un petit peu moins intéressante au niveau financier. Peut-être que vous allez être ceux qui vont éduquer ces gens-là, ça fait que vous allez faire quelque chose de bien. Mais en tout cas, notre rendement économique est facteur de ça. les investissements minimes qu'on a mis au démarrage de la ferme. Donc, on travaille avec des outils manuels. On a investi environ 40 000 $ quand on a parti le projet. Donc, ce n'est pas beaucoup comparé à juste l'achat d'un tracteur neuf avec tout ce que ça implique. Ça, ça fait que la rentabilité est arrivée avant. Puis, c'est très important, on suit une méthode, on est meticuleux, on est précis, on opère d'une manière claire, on sait comment bien communiquer, comment on travaille avec les gens avec qui on est. Puis, on est dans une philosophie aussi d'abondance, puis de bien-être, puis de simplicité, puis de bonheur à la ferme. Je pense que ça dégage, ça fait en sorte que la ferme ait une réussite. Ça, c'est les facteurs clés. On va les voir au cours de la journée ensemble. Nous, c'est un contexte différent que la France, mais nous, on a bénéficié d'un programme pour l'installation de jeunes en agriculture. Donc, on a eu deux fois 20 000 $, plus un prêt agricole qui finalement n'était pas un bon prêt parce que c'était à 7 % de... Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on a été chanceux d'avoir ces prêts-là. C'est sûr que ça l'a permis de faire le drainage de la ferme, d'acheter les équipements, d'acheter les serres, compresseurs pour la chambre froide, etc. C'est sûr que si vous avez la chance de démarrer une ferme avec de l'aide à l'installation, ça va accélérer le processus de rentabilité. Donc, je ne sais pas c'est quoi dans votre contexte où vous êtes, mais souvent, il faut faire un plan d'affaires et ça vaut la peine d'en faire un bon puis de mettre de la couleur sur vos... Comme moi, j'ai fait là, sur mes pointes de tarte, d'avoir le langage le plus sérieux possible, d'essayer de récolter le plus qu'on peut de subventions puis d'aide au démarrage. C'est drôle, hein? On est tellement différents culturellement en Amérique qu'en France ou qu'en Europe. Hier, j'assistais à une présentation où c'était beaucoup de maraîchers qui se faisaient vraiment un... je ne sais pas, un code expliqué que c'était très important pour eux de jamais prendre d'aide de subventions, etc. On met tellement d'argent dans l'agriculture chimique, il y a tellement d'argent public mal dépensé. Si on peut en bénéficier pour faire des fermes à échelle humaine qui sont nourricières pour les communautés, je pense qu'il faut vraiment en profiter. Ça, c'est mon point de vue. Bon, encore là, moi, je n'aime pas ça dire aux gens quoi faire. J'aime mieux te dire qu'est-ce que moi, je fais. C'est des conseils gratuits, ça ne vaut pas grand-chose. Moi, ma philosophie, c'est que quand on vend des légumes au marché, par exemple, s'il n'y a pas une ou deux personnes qui rouspètent sur comment c'est cher, c'est pas assez cher. Moi, je suis commerçant. Je veux avoir le maximum pour ce que je produis. Et je pense que c'est l'attitude à avoir si on veut réussir en affaires. Et la question qui suit celle-là, c'est, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas les moyens et comment on fait pour rendre nos légumes non élitistes, par exemple. Ça, c'est une question. Mais par rapport au prix aussi, moi, je vais souvent juste aller voir en épicerie, je vais regarder le prix du conventionnel. Moi, j'appelle ça chimique, je n'appelle pas ça conventionnel. Le prix du chimique, le prix du bio aussi. Puis souvent, nos prix vont être un peu entre les deux. Le bio en épicerie, il est souvent pas si, il est quand même cher. Les gens payent cher pour du bio en épicerie, en tout cas, du moins chez nous. Surtout en hiver. Donc, les gens, on voit qu'en hiver, ils sont prêts à payer des fois jusqu'à 4 $ pour un concombre bio en épicerie. Donc, si moi, je le vends 2,50 $ en été, il n'y en a pas de problème. Même si on peut le trouver à 1 $ en conventionnel. Moi, ce que je dis souvent, c'est, « Madame, si vous voulez payer pas cher, allez chez Maxi, allez chez Super, comment ça s'appelle ici, les épiceries? aller au supermarché, c'est pas cher, ça vaut pas cher, mais aller là-bas. » Puis, bien, c'est ça, tu sais, s'ils ont le choix d'acheter des légumes d'un producteur qui veut bien vivre, qui veut bien faire, oui, ils ont le choix d'acheter du pas cher. qu'il n'y a personne qui les force. Fait qu'on travaille beaucoup comme ça avec les prix, mais j'essaie d'être un peu plus cher que pas assez cher. Puis, je sais aussi que ça fait vraiment chier les autres producteurs quand il y a quelqu'un qui ne vend pas cher. Parce que, tu sais, on ne fait pas de service à personne. Quand on arrive avec des super bas prix, on est vertueux, on est une grosse, grosse ferme, puis tu sais, on essaie de faire des marches sur le volume, bien là, ça coupe l'herbe sur le pied de tout le monde. Mais moi, mon prix non plus, il ne change pas dans la saison. Du début à la fin, même si c'est une primeur, il va être le même prix qu'à la fin. Puis, si les gens trouvent que c'est trop cher, bien je leur dis de simplement aller voir ailleurs. Je n'ai pas de... Je leur dis poliment, là. Va te faire foutre! Connard! Bon. On va parler un peu de l'installation. du design. OK? Moi, j'avais étudié beaucoup la permaculture avant de commencer mon projet. Je trouve que c'est là que la permaculture a joué un rôle intéressant. Tu sais, présentement, surtout en France, c'est ce que je sens, il y a beaucoup de mots qui expriment des idées différentes. On est un peu mélangé. Il y a des gens qui disent, moi, ma ferme est en permaculture, moi, je fais de la permaculture. En tout cas, moi, je ne fais pas de la permaculture, moi, je fais du maraîchard. Je fais du maraîchage biologique puis je travaille sur des petites surfaces. Donc, les mots expriment bien ce que je fais. Mais je me suis beaucoup inspiré de ce que la permaculture m'a enseigné, notamment le design. Puis le design, c'est où les choses sont en fonction des autres puis comment les choses sont construites. Et à la ferme, une des premières choses qu'on avait faites, c'était regrouper les planches en blocs de production. Parce que c'est beaucoup plus simple de gérer 10 blocs de 16 planches que 160 planches. Et on a une vingtaine de planches qui sont dans des tunnels. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça, ça a été une des premières choses qu'on a fait. Après ça, le site était très intéressant parce que l'entrepôt, qui est l'endroit où les légumes sont lavés, conditionnés, où les légumes sont, ou les outils sont, est au centre de toutes les parcelles. Donc, qu'on soit dans le jardin 2 ou dans le jardin 6 ou dans le jardin 7 ou dans le jardin 10, on est toujours très près d'où on va aller porter les légumes. Donc, on ne perd pas beaucoup de temps de déplacement sur la ferme. Moi, j'avais beaucoup appris ça en lisant justement Bill Morleson. Dans son gros livre, il nous racontait comment le foot traffic puis les patterns, le downtime, le temps mort qui est impliqué avec la circulation. Quand il faut prendre 10, 15, 20 minutes pour se rendre à une parcelle, bien, ces 20 minutes qui ne servent à rien, qui coûtent de l'argent, qui font en sorte qu'à la fin de la journée, tu es moins productif. Donc, d'avoir tous les jardins très proches de la station de lavage, on a deux piles de compost, comme ça, le compost est facilement dispensé. On a de l'irrigation sur toute la parcelle avec une ligne qui est connectée. On a fait creuser un étang dans la forêt ici et on a passé une ligne électrique pour amener l'électricité jusqu'à l'étang pour qu'on puisse allumer puis éteindre la pompe d'irrigation à partir de l'entrepôt. C'est un exemple que je raconte souvent, mais, quand on veut avoir un système d'irrigation, on a une pompe. Ça peut être une pompe électrique, ça peut être une pompe à essence, mais la pompe, elle doit être à côté de la source d'eau parce qu'une pompe, ça pousse de l'eau, ça tire pas de l'eau. Donc, si j'ai pas tout à fait pensé bien à mes choses puis j'ai pas bien imaginé mon design puis j'ai mis une pompe à essence, là, j'ai installé mes lignes d'irrigation dans le jardin 1. J'ai mis les lignes d'irrigation. Là, je vais arroser. Fait que là, je vais descendre tout ce qui m'en va, je pars ma pompe, ça part, bon, je suis content, je reviens, ah mon Dieu, les lignes d'irrigateur ont explosé, je peux pas fermer la, je peux pas juste fermer la valve parce que sinon, la pression continue. Là, je dois revenir, là, je dois revenir en courant, je ferme ma pompe, je reviens, je vais réparer, je repars ma pompe, je viens de perdre au moins un heure. Donc, ça, c'est un exemple de conception qui a pas été bien pensé pour ça. Donc, moi, j'ai passé une ligne électrique, c'est un peu plus cher, mais là, je peux ouvrir puis fermer à partir du centre du jardin. La même chose, dans un autre design, si j'avais eu, je sais pas moi, un autre jardin ici puis un autre jardin là, bien, j'aurais peut-être mis un relais ici, j'aurais peut-être pu mettre un relais avec quelques outils, des sacs de roche, des bâches, etc., juste pour m'éviter d'avoir à toujours me déplacer. Donc, sur vos fermes, c'est très important que vous ayez un regard à vol d'oiseau pour comprendre les éléments de votre ferme puis voir comment ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Surtout si on achète un nouveau site ou si on construit quelque chose, c'est très, très important d'avoir un plan. Nous, on avait fait le plan avant même de faire les premières planches permanentes. C'était un bon design. Donc, ça nous fait sauver quantité d'heures à chaque année parce qu'on est toujours proche de où la fermer. Il y a le propane qui chauffe les serres va aussi servir à chauffer la maison en hiver. Il y a beaucoup de trucs qui ont été pensés de cette manière-là. Donc, ça, c'est un bon design de ferme. Ça ne sera peut-être pas applicable partout, mais au moins, c'est important de comprendre comment les choses fonctionnent en relation par rapport aux autres. nous aussi, on a du vent de l'ouest. Donc, on a installé des brise-vents ici. On a installé des brise-vents à l'est parce que ici, c'est un vignoble. Beaucoup de fongicides. Terrible, terrible, terrible. Souvent, nous, on va manger ici une terrasse et le voisin est avec son gros tracteur à mettre des fongicides. Terrible. Puis, on a mis aussi des haies pour couper le vent du nord. Donc, oui, je pense que c'est important. Ici, on a mis un autre petit haie brise-vents temporaire qu'on aménage au besoin quand on fait des primeurs. La ferme des quatre temps, je vais te montrer plus tard. Entre chaque bloc, il y a une haie brise-vents. Les blocs sont un peu plus grands. Oui, bonne question. Le sens des bandes, le sens des planches permanentes, ça, c'est une excellente question. Ça va dans le sens de l'écoulement des eaux, de surface. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille à bâtir des sols, quand on investit, comme je vais vous montrer qu'on fait, la dernière chose que tu veux voir arriver, c'est un coup d'eau. Donc, cinq, six centimètres de pluie qui tombe d'un coup, ça arrive, en deux heures, trois heures, et qui va faire un lessivage complet de la parcelle. Donc, les cultures sont détruites souvent, mais aussi, toute la fertilité qui a été bâtie, tout le topsoil qu'on appelle en anglais, est lessivé. C'est une des raisons pourquoi on bute, et c'est pourquoi on veut que les planches acheminent l'eau de surface. Vu que la planche est butée, l'eau s'en va dans le passe-pied, puis là, on veut envoyer l'eau puis la rediriger ailleurs. Comme ici, nous, on a une pente franc-sud, donc c'est une petite pente de trois degrés, et puis le clapier est sur un coteau. Donc, on a une pente qui s'en va comme ça, puis une pente qui s'en va comme ça, puis on a une pente comme ça. Fait que les jardins, ici, l'eau s'en va, ici, il y a comme un fossé, là, l'eau s'en va ici, ici, il y a un fossé. Fait que c'est comme ça qu'on a designé l'essence de planche. Souvent, il y a des gens qui mélangent les trucs, ils vont lire beaucoup de livres de permaculture, où est-ce que là, on cherche à faire des systèmes qui sont autosuffisants, où il n'y a pas d'intervention. Donc là, ce qu'on apprend, c'est qu'on va faire des swales, ou on va faire des designs pour que l'eau aille naturellement vers les planches, mais là, ce n'est pas la même chose. Nous, on travaille pour évacuer l'eau, puis si on a besoin d'eau, on a un étang, puis on va remettre l'eau dans les bonnes quantités, dans les bonnes proportions pour chaque légume, donc on va vouloir au pire acheminer l'eau vers un étang de rétention, puis travailler de cette façon-là. Le sens des planches, idéalement, pour éviter un coup d'eau. Puis nous, au Québec, c'est encore plus important parce qu'on a la fonte des neiges au printemps, puis si on veut rentrer dans nos champs rapidement, il faut que l'eau s'évacue, il faut que les sols sèchent, il faut que les sols drainent. OK? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Donc, voilà. Beaucoup d'aménagement sur la ferme aussi, pour notre plaisir, mais aussi parce que je pense que ça fait une différence, d'amener de la biodiversité sur le site. Donc, on a aménagé un bel étang, on se baigne dedans, c'est fantastique. l'hiver, on joue au hockey. On a un bâtiment multifonctionnel qui est la maison, l'entrepôt, qui est le hangar pour mettre les outils. Donc, ça, ça fait en sorte qu'on a un entrée électrique, on a un puits, on a une unité de chauffage, on a juste un allée pour la voiture. Donc, ça simplifie beaucoup les choses parce que le bâtiment a plusieurs fonctions. Donc, il y a deux étages aussi, on a rajouté un étage éventuellement à la maison. C'est l'idéal pour réduire les coûts d'avoir un bâtiment comme ça, idéalement bien centré, localisé à l'intérieur des jardins pour diminuer le temps de déplacement. Si vous êtes sur des fermes déjà et que ce n'est pas comme ça chez vous, ce n'est pas d'être découragé, ce n'est pas de se dire « rrrr rrr rrr » c'est juste au pire de comprendre que ce n'est peut-être pas l'optimal, puis peut-être après ça de trouver des solutions. Ça peut être comme je le disais tout à l'heure d'avoir des relais. Par exemple, la toilette, c'est très important, elle est où? Sur la ferme. Si quelqu'un prend 20 minutes pour aller aux toilettes, 20 minutes pour revenir, c'est 40 minutes. 40 minutes qu'on paye quelqu'un pour marcher jusqu'aux toilettes, ce n'est pas très… il faut penser à ces choses-là. Ça, c'est la station de lavage, toute simple. On a deux baignoires côte à côte, les murs sont recouverts de vénile, on a un plancher de ciment, et donc, tout est lavable, tout est salubre, les baignoires ont deux hauteurs pour accommoder des gens de différentes grandeurs. on travaille avec de l'inox le plus qu'on peut, là, il y a du bois, mais c'est du bois traité. Une place pour laver les mains, c'est très, très important, de l'eau chaude. Il faut avoir un certain minimum d'hygiène quand on travaille avec les légumes, comme ça, on assure une salubrité. Il ne faut pas virer fou, mais quand même, je pense que si on est sérieux dans ce qu'on fait, ça prend un minimum. Et surtout, le speaker qui joue du Bob Marley, très fort pendant qu'on lave les légumes, nous, on estime que sur mes deux fermes, deux jours sur cinq, j'exclus la vente au marché, le samedi, mais dans la semaine, deux jours, c'est la récolte puis le conditionnement. Donc, c'est quand même énorme. On passe beaucoup de temps à récolter et laver les légumes. Donc, il faut prendre le temps de bien s'installer. Un autre exemple de design, pour ne pas perdre de temps, c'est quand il est temps de vider les bains. Est-ce qu'on attend que les bains se vident ou est-ce que ça se fait d'un coup puis on peut rapidement les remplir? C'est le genre de choses qu'il faut penser. Vous ne voulez pas perdre de temps à attendre que le bain se vide. Puis vous voulez avoir assez de pression pour que les bains se remplissent très rapidement. Cet après-midi, on va avoir la chance de parler de design de station de lavage. Mais en gros, si on veut avoir beaucoup de pression aussi quand on lave les légumes avec les pistolets, la meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir un tuyau qui achemine l'eau d'un puits ou d'une source qui est plus gros. Puis après ça, comprimer avec un boyau plus petit. Ça force la pression puis on peut laver efficacement comme ça. Système d'irrigation, je vais passer rapidement parce que vous, vous allez avoir peut-être quelque chose de différent. Mais l'idée, c'est que c'est amovible. Donc, on a des lignes qui arrosent plusieurs planches. On a des lignes qui arrosent huit planches puis on a des lignes qui arrosent quatre planches. Et c'est sur une ligne comme ça qui est connectée à un tuyau flexible qui relie la valve puis la valve, il y a un tuyau souterrain qui s'en va jusqu'à l'étang. Et donc, moi, cette ligne-là, je peux la déplacer dans le jardin où je veux parce que ma ligne est flexible. Donc, ça me donne beaucoup de versatilité. Je peux déplacer mes lignes. Ça, c'est les gicleurs qu'on utilise. C'est des micro-asperceurs qui fonctionnent à basse pression et ça donne des bons résultats. Dépendamment d'où on est puis du contexte, moi, je favorise les gicleurs plus que les gouttes à gouttes. La raison, elle est vraiment simple, c'est que les gouttes à gouttes sur une planche de 75 cm, ça prend quatre lignes de gouttes à gouttes pour bien couvrir la planche, assurer qu'il y a une belle humidité uniforme. Et donc, une ligne de gicleurs, moi, va arroser huit planches. Mais, si il faut que je met du gouttes à gouttes sur huit planches, bien, c'est huit fois quatre, 32, bien, le temps d'installer 32 gouttes à gouttes comparativement à installer une ligne de gicleurs, bien, je vais gagner sûrement deux heures de travail dans ma journée. Ça fait une grosse différence. Ça va coûter moins cher aussi. Ça vous va? Tantôt, quand je suis arrivé, j'ai vu quelqu'un qui est en train, ah non, c'était ce matin à la station de train, ils sont en train de laver partout avec de l'eau, pousser les feuilles, tu sais, il y a une feuille qui est là, puis là, je suis content que la feuille s'en aille là-bas. Des fois, ça me décourage beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de maraîchers qui se disent, bien, moi, je vais faire mon effort pour utiliser le moins d'eau possible. Je ne sais pas. C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes vraiment un exemple tant que ça, là, tu sais. c'est un peu décourageant, mais bon. Je pense que l'eau, elle s'est très bien utilisée, l'eau, quand on fait des légumes bio, beaucoup mieux, en tout cas, que quand on lave du pavé avec un pistolet à pression. Les solenacées, on veut les arroser par la base parce qu'on ne veut pas avoir de maladies fongiques, mais sinon, je pense que pour la plupart, c'est de l'aspersion aérienne. Mais n'oubliez pas, nous, on est au Québec, on est dans un climat, où il peut pleuvoir à chaque jour, où il ne peut pas pleuvoir, on ne le sait jamais. C'est une autre raison pourquoi, pour nous, installer du goutte-à-goutte, si j'installe du goutte-à-goutte et il pleut pendant trois semaines, j'ai juste perdu mon temps. Je pense que quand on est dans un endroit plus chaud, comme j'étais en Provence en début de semaine, eux, c'est pas mal sûr qu'il va falloir qu'ils arrôlent. Je ne ferai pas une formation sur le design de fermes, mais je vous invite à prendre le temps sur vos fermes de réfléchir à ça. Si on ouvre un restaurant puis on est un chef, on va penser à la cuisine, à l'organisation de la cuisine, au déploiement des assiettes, il va y avoir une logique. Mais c'est la même chose sur vos fermes, il faut qu'il y ait une logique de travail, il faut qu'il y ait un plan de travail qui a été imaginé, il faut que vous soyez efficace. C'est très important, je pense, pour la réussite d'un projet. Donc, sur nous, à la ferme de la Grelinette, si on résume les points importants du design, c'est qu'il y a un bâtiment multifonctionnel qui est central à toutes les parcelles. On optimise la surface cultivable, je vais vous parler des techniques maintenant. Les déplacements ont été minimisés, donc on n'a pas de perte de temps. On a des parcelles de dimension identique, comme ça, le matériel est versatile, on en a besoin de moins. La planche devient aussi une unité de mesure sur la ferme. Donc, toutes les planches sont 30 mètres. On a rapidement calculé combien de laitues sont sur 30 mètres, combien de brocolis, combien de rabioles, combien de radis. Là, c'est facile après de faire des plans de production parce qu'on connaît nos rendements par planches de 30 mètres. Même chose quand on veut mettre des amendements. Si on vous dit 200 tonnes à l'hectare ou 10 tonnes à l'hectare, ça ne nous dit pas grand-chose, mais quand je dis on 5 brouettes par planche, ça devient plus clair, plus simple. Donc, la planche permet ça. Et la biodiversité. C'est très dur à mesurer l'impact de la biodiversité, mais moi, je pense que ça l'influence, surtout avec la pression des insectes nuisibles. Donc, les étangs, un verger, les framboises, des ruches, des haies brisevants et le boisin en arrière avec le système d'irrigation. Il y a un très beau livre en anglais qui s'appelle Compact Farms où il y a des plans de 15 fermes différentes qu'on visuellement, on voit à vol d'oiseaux la conception de la ferme. Puis, il y a des textes qui décrivent un peu c'est quoi l'opération, c'est quoi les marchés, c'est quoi les volumes, c'est quoi les rendements, c'est quoi les ventes, c'est quoi les coûts. Je ne suis pas sûr si ils sont bien détaillés, mais on aborde la question. c'est un livre, il est en anglais, mais c'est un livre qui nous permet de se faire une tête sur ça. Quand on regarde les 15 fermes, juste à regarder les images, on peut voir les fermes qui sont les plus efficaces et ceux qui le sont moins. C'est vraiment fascinant, je vous invite à le regarder. L'autre chose, l'autre aspect important de la ferme, c'est qu'il y a un gros emphase sur la structure et la qualité du sol. Donc, en bio-intensif, puis sur ma ferme, on améliore les sols année après année parce qu'on leur fait attention. On est sensible à la vie dans le sol et on part avec l'idée que si un sol est trop sableux, on peut rajouter de la matière organique, de la mousse de tourbe puis changer le sol. Si un sol est trop argileux, c'est la même chose. On peut rajouter de la mousse de tourbe, on peut rajouter du sable à la limite, on peut changer la condition du sol. C'est possible parce que sur une planche de 30 mètres, par exemple, ou de 20 mètres, ou peu importe, la valeur qu'on va avoir à la fin de l'exercice est nettement supérieure à ce qu'on peut mettre en termes de matière organique. Donc, même si j'investis pour, je ne sais pas moi, 80 $ de mousse de tourbe que je mets sur une planche, ou ici, ça serait une mousse de terre, un terreau de feuilles ou un truc, un compost de ville qu'on viendrait mettre sur le sol, ça vaut la peine. Donc, nous, à la ferme, on a fait ça depuis le début, on a mis des doses quand même assez importantes de compost pour bâtir nos sols. Donc, au début de la ferme, on mettait jusqu'à 8 brouettes par planche de compost, ce qui était énorme. Et rapidement, ça a donné un tour de matière organique qui a augmenté, ça leur a amené beaucoup de micro-organismes dans le sol, ça leur a créé quelque chose, ça leur a donné comme un coût. Puis, éventuellement, on a transgillé vers plus 5-6 brouettes par planche de 30 mètres de compost, un compost qui est un bon compost, que nous, on achète parce qu'on n'a pas de fumier sur la ferme, parce qu'on n'a pas de retourneurs d'andins, parce qu'on n'a pas de, comment on dit un boquet en français, un monte-charge sur le tracteur. Donc, des composts qui sont des bons composts, qui n'ont pas de fumier, qui n'ont pas de graines de mauvaises herbes, ce n'est pas comme un fumier. Donc, on les applique comme ça et après ça, on va passer une herse pour commencer à monter des couches. S'il y en a parmi vous qui avez déjà visité des gens qui jardinent écologiquement depuis 30 ans ou 40 ans, la plupart de ces gens-là vont vous montrer leur jardin et c'est des jardins incroyables parce que souvent, ils ont travaillé en couches, ils ont rajouté à chaque année, ils ont rajouté à chaque année. Moi, je m'inspirais beaucoup de ça quand j'ai commencé la ferme, de dire, on va rajouter beaucoup de matière organique et on va rapidement bâtir les sols pour qu'ils soient fertiles et qu'il y ait une belle structure de sol. Donc ça, ça a été notre stratégie. Puis le fait qu'on travaille en planche permanente élimine la compaction. Donc, on ne compacte pas, donc on n'a pas besoin d'outils lourds pour décompacter. Les sols restent plus meubles juste par la présence, juste par le fait que le design s'est en planche permanente. Donc l'absence de compaction l'ajoute beaucoup de compost et surtout un attention au verre de terre qui, lui, symbolise définitivement l'idée d'avoir un sol qui est biologiquement actif. Puis le verre de terre, lui, quand on comprend son cycle, son habitat, on réalise que quand on passe des outils comme une charrue ou un rotoculteur ou même des disques, on vient vraiment détruire le travail du verre de terre, la maison du verre de terre et donc lui, après ça, il doit recommencer le travail, mais optimalement, le verre de terre, lui, il va monter en surface, il va venir chercher la matière organique pour la ramener. Donc si on le laisse faire, naturellement, il fait le travail de structurer le sol. La matière organique, il la convertit en humus qui, elle, va nourrir les plantes qu'on fait pousser. Donc l'idée de base, c'est de favoriser le verre de terre sur la parcelle. La question devient comment on fait ça. c'est en grande partie pourquoi on a commencé à travailler avec des grelinettes et pourquoi la ferme s'appelle les jardins de la grelinette parce que ça symbolise l'idée du travail minime de sol parce qu'une grelinette, c'est une grande fourche en forme de U qu'on plante dans la terre qui permet d'ouvrir le sol, ce qui va faire en sorte que les racines peuvent descendre, mais sans retourner, sans briser la structure de sol, sans briser la maison des verres de terre. Pour simplifier le message, on peut le voir comme ça. Donc la grelinette, elle vient de la France, inventée par M. Grelin et fascinant cette histoire-là. Elle dépose un brevet en 1963. Donc c'est pas d'hier que la grelinette, elle a été inventée, mais c'est très intéressant. Dans le brevet, on voit que M. Grelin explique que l'invention permet l'ameublissement des sols sans retournement. La terre étant soulevée et ses deux bras écartés comme les bras utilisent pour permettre un travail rapide et sur une pleine longueur. Donc déjà, à l'époque, ça fait quand même pas si longtemps, mais 1963, ça va faire bientôt presque 40 ans, on parlait de pas inverser les couches de sol. Donc c'est pas d'hier qu'on a une compréhension du rôle de la biologie dans les sols et des vers de terre, mais la grelinette, c'est ça l'idée. Ça permet un travail en profondeur, donc d'ameublissement des sols pour assurer une bonne structure pour que les racines puissent descendre sans retourner. Et c'est la raison pourquoi on utilise la grelinette. Et donc, beaucoup de gens vont souvent dire « Ouais, mais la grelinette, c'est beaucoup de travail, blablabla. » « Ouais, mais c'est beaucoup de travail si tu travailles sur 5 hectares. » Je suis d'accord. Sur un hectare, ben, c'est pas tant que ça. On va passer une grelinette quand on fait notre préparation de planches puis on prépare peut-être entre 3 et 8 planches par semaine en moyenne, des fois plus, mais ça finit que c'est pas une charge immense. C'est pas comme si on va passer la grelinette sur un hectare. C'est tout divisé en séquences. Puis, c'est un outil délicat, un outil peu dispendieux, un outil manuel qui permet d'assurer d'avoir une bonne structure de sol pour un bon enracinement, pour bien utiliser la méthode biointensive. L'autre chose que j'entends souvent, c'est « Ah, moi j'utilise la grelinette puis ça fonctionne pas, mes sols sont trop durs, c'est pas un bon outil pour moi. » Ben, je me dis « Si t'es pas capable de rentrer une grelinette dans le sol, t'as besoin de passer la grelinette parce que si t'es une racine, ça y va pas. » Puis aussi, la grelinette, c'est qu'à force de l'utiliser, à force de faire attention au sol, ben les sols deviennent meubles naturellement puis on a moins besoin ou plus besoin de passer la grelinette. Aujourd'hui, nous, sur notre ferme, on passe la grelinette seulement sur les légumes qui vont avoir un enracinement profond comme des brocolis, comme des poireaux qu'on enterre, comme des choux-fleurs ou des légumes comme ça, des carottes. Mais les légumes qui sont dans un système racinaire moins profond, on n'utilisera plus la grelinette non plus. Leur autoculteur, l'ennemi numéro un des vers de terre, c'est un bon outil quand on démarre une ferme parce que c'est un outil facile, ça fait le travail, mais je pense que rapidement, en tout cas, nous, rapidement, on s'est éloigné du rotoculteur. Puis la raison, elle est simple, c'est que quand on utilise le rotoculteur, on détruit la structure du sol. C'est aussi simple que ça. Un sol, c'est composé d'agrégats puis quand on passe ça à la moulinette, le sol devient, oui, très meuble, a priori, mais quand on rentre notre main dans le sol, là, c'est beau, mais on revient après puis ça se compacte parce qu'il n'y a plus d'agrégats pour tenir le sol. On a tout affiné le sol en petites particules puis il se forme la compaction. Si on passe un outil comme ça une fois dans l'année, je pense que c'est pas dramatique, mais si c'est l'outil travail primaire, quand on nettoie les planches avec un, deux, trois coups de, trois passages de rotoculteur et qu'à chaque fois, on va faire ça deux, trois fois dans une saison, bien, rapidement, il va s'installer une couche de lissage de sol puis le sol va avoir une battance qui va faire en sorte que les racines ne vont plus pénétrer, l'eau non plus. Ça va devenir sec, ça va devenir tout croûteux. C'est à cause qu'on utilise le rotoculteur. Donc, c'est important de comprendre la raison et après ça, c'est à vous de faire vos choix, mais nous, on a rapidement remplacé sur la ferme par une herse rotative qui a des dents à l'horizontale qui permet de faire un super beau travail de sol en surface sur les premiers centimètres mais qui ne fait pas de couche de lissage puis qui permet qu'il ne mélange pas les horizons, il ne vient pas détruire toute la structure de sol. Donc, une herse comme ça, on la voit ici sur 75 centimètres avec un rouleau plombeur en arrière qui permet de vraiment bien conditionner les planches. C'est un outil vraiment approprié pour faire un travail, un beau travail comme ça. Les planches sont toutes belles, plombées, égalisées, les amendements sont mélangés mais on a travaillé juste en surface. OK? Puis on est venu avec une grelinette avant pour faire un travail en profondeur. L'autre élément, c'est les bâches. Les bâches noires sont des bâches à ensilage. Donc, c'est des bâches qui sont traitées UV, qui sont faites pour aller sur l'ensilage des bâches. On a commencé à utiliser des bâches comme ça, un peu par hasard. On les avait achetées parce qu'on pensait que ça réchauffait la terre puis on voulait faire des primeurs. on avait couvert des blocs comme ça. J'avais ces bâches-là. Je m'en servais aussi à l'intérieur de mes tunnels pour faire des verdurettes au printemps. Moi, j'avais constaté que les bâches qui étaient, les planches qui étaient couvertes avaient beaucoup moins de mauvaises herbes que ceux qui ne l'étaient pas. Puis l'explication, elle est simple, c'est qu'en dessous d'une bâche noire, c'est des conditions de germination optimales. Donc, il fait noir, c'est chaud, c'est humide. Donc, toutes les graines de mauvaises herbes qui sont là, qui sont latentes, elles germent. Et là, elles vont mourir parce qu'elles n'ont pas de lumière quand les bâches restent deux ou trois semaines. Donc, on appelle ça l'occultation. Donc, c'est une bonne manière d'éliminer la pression des mauvaises herbes sur une parcelle. Mais moi, ce que j'avais vu, c'est que quand j'ouvrais la bâche, moi, ça m'a excité, j'ai commencé à couvrir des grands blocs. Quand j'ouvrais la bâche, paf, le sol était à nu, prêt à être travaillé. Et je n'avais pas travaillé le sol. Je n'avais pas passé de charrue, pas passé de disque, pas passé de herse, pas besoin de sous-soler parce que ce n'est pas compacté, pas de rotoculteur. et je me retrouve avec une belle surface prête à être plantée. Tout ce qui est ici a disparu. Ce n'est plus là. Puis là, je peux vraiment planter, transplanter mes cultures. Donc, ça m'a permis, les bâches, de faire plusieurs choses, nettoyer mes planches permanentes pour pouvoir faire un nouveau semis. ça m'a permis de diminuer mon enherbement sur la ferme par le phénomène que je viens de vous raconter. Mais aussi, ça m'a permis de comprendre que ça jouait un rôle important au niveau des vers de terre sur la ferme. Donc, avant que j'aille à ça, juste deux exemples. Donc, des bâches noires, comme ça, ça devient de plus en plus commun. Beaucoup, beaucoup de maraîchers sur petites surfaces adoptent cette... Moi, si c'est une chose que je vous recommande d'essayer, c'est ça. Ça change tout au niveau de la gestion aussi du champ. Parce que des fois, quand les cultures sont bâchées, bien là, c'est réglé, on n'a plus besoin de s'en soucier. Il n'y aura pas d'enherbement, il n'y a rien à faire, on a bâché. Donc, pour ouvrir des parcelles, ça peut fonctionner aussi. Et c'est très différent de deux choses. On n'est pas en train de solariser. Les gens pensent souvent qu'on solarise, mais ce n'est pas ça qu'on fait. Quand on solarise, c'est qu'on travaille avec des plastiques translucides, et là, on fait ça en été quand il fait soleil, et là, c'est la chaleur qui vient un peu détruire tous les micro-organismes, tous les pathogènes qui peuvent être dans le sol, les graines de mauvaises herbes. Quand on fait, on travaille avec des bâches noires, ce n'est pas ça, c'est de l'occultation. Donc, on ne détruit pas la faune et la flore dans le sol. Ça l'agit plus comme un mulch. Mais aussi, ce n'est pas non plus comme les paillis plastiques. Elles sont très, très minces et qu'elles vont plus réchauffer les sols. Donc, les bâches sont quand même assez épaises. On parle de 5 à 7 millimètres et c'est des bâches qui vont durer plusieurs années. Moi, j'ai les miennes qu'on a achetées en 2004. Elles sont encore très bonnes. OK? L'autre élément au niveau de ces bâches noires-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience de l'impact positif que ça avait sur justement le verre de terre, si on veut le nommer. Puis, j'ai fait cette découverte-là un peu malgré moi quand je visitais une grosse serre de tomates en bio, en plein sol. Il y avait une affiche qui était inscrite, je vais vous la lire. Ça disait « En culture biologique, nous cultivons les tomates en plein sol. Nous nourrissons le sol avec des produits fertilisants organiques, compost, farine de plume, fumier de poule, qui doivent absolument être digérés par la faune et la flore du sol, verres de terre, cloportes, champignons, bactéries, etc. » Pour libérer tous les minéraux de ces produits et les rendre disponibles dans l'eau du sol par les plantes. Les plantes-tomates se nourrissent ensuite de cette eau chargée de minéraux et alimentent tous leurs tissus, tiges, feuilles, fruits, pour produire de belles grosses tomates. Pour nourrir notre culture, nous dépendons de la faune et de la flore du sol. Si toutes nos bébites, parce qu'au Québec, on appelle ça des bébites, les petits insectes et les animaux du sol, fonctionnent bien et se développent bien, les plants-tomates auront tous les minéraux dont ils ont besoin pour grandir. Par contre, on peut appliquer au sol des tonnes et des tonnes de compost et de farine. Si nos bébites n'ont pas la bonne condition pour faire leur travail, les minéraux ne seront jamais disponibles pour les plantes. Nos plants auront de petites tiges, des petites grappes et des fruits avortés. Moins de tomates à récolter et à vendre, etc. Et là, c'est le passage intéressant. Mais quelles sont ces conditions pour assurer le bonheur de toutes ces bébites, l'humidité, la noirceur et un apport régulier de matière organique, la nourriture pour les animaux du sol? Le plastique couvre-sol n'est pas appliqué pour garder nos chaussures propres. Il est là pour garder les produits fertilisants humides et il garde le sol à la noirceur pour que le verre de terre, l'écloporte et les autres amis se croient au-dessus et viennent se nourrir 24 heures sur 24. C'est pour cette raison que les plastiques ont une face noire. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment « Hey, c'est un complexe de 5 hectares. » Et donc, eux, c'était vraiment l'optique de faire des labours biologiques. Pas question de rentrer de la machinerie. Et si vous rentrez dans une serre en tomate ou en d'autres légumes bio en plein champ, en plein... en sol, vous allez voir que même si c'est des grosses fermes, ils font très attention à leurs animaux de sol parce qu'ils savent que c'est eux qui font le travail à leur place. Donc, on s'inspire de ça dans le jardin maraîcher et le résultat, c'est que les bâches noires permettent de faire vraiment un bon travail. Un des inconvénients, si on veut, c'est qu'elles peuvent être lourdes à déplacer. C'est pour ça qu'on veut limiter les superficies qu'on veut couvrir avec des bâches. Je vous dirais que le plus gros qui est facilement gérable, c'est des bâches qui font 30 mètres par 7 à 9 mètres de largeur maximum. Mais quand on est dans le champ et on se ramasse dans ces circonstances-là où l'enherbement a pris le dessus ou on a fini une culture et on veut la remplacer, au lieu de passer le rotoculteur ou les disques ou la charrue, on va simplement mettre une bâche, on va nourrir le sol, on va préparer sa planche et on va éliminer une partie de l'enherbement d'une manière passive solaire. c'est vraiment révolutionnaire. Moi, je vous encourage à essayer ça sur vos fermes. OK? Les bâches sur les planches permanentes pour qu'elles fassent action, elles vont être là entre 2 et 4 semaines dépendamment du temps de la saison. Donc, c'est vraiment la chaleur qui fait en sorte que ça se décompose plus rapidement parce que la vie microbienne est plus active dans ces moments-là. Donc, au printemps, c'est un peu plus long. En été, c'est plus rapide. Donc là, on voit un peu toutes les séquences de travail minime de sol. Comment on fait pour préparer les sols pour planter sur la ferme sans labourer, sans rotoculter. Donc, on part avec la planche permanente qui a été bâchée. Les planches sont butées pour des questions de drainage au printemps aussi pour réchauffer les sols. Puis aussi, à un moment donné, pour voir où on en est avec nos planches permanentes. Si c'est jamais buté, ça devient très difficile de voir où on est avec nos planches. On veut éviter ça parce qu'idéalement, la planche permanente, elle ne sera jamais travaillée. Donc, on a ce qu'on appelle une charrue rotative, que vous avez vu. Donc là, on a buté les planches. on va donner un coup de grelinette pour s'assurer que le sol est vraiment meuble. Ça permet aussi d'amener un peu d'air dans le sol. Ça va aider avec la minéralisation des amendements. Donc, un coup de grelinette. Vous voyez comment que la grelinette, elle n'est pas levée. Elle est juste... On la soulève, on la tire puis on la replante. Bon. Un petit peu de son ici. Donc, un coup de grelinette. Allez, Jean-Martin, c'est capable. La prochaine étape, ça va être de mettre les amendements. Donc, ça peut être du compost. Là, en ce moment, ce qu'on met, c'est du lombrie-compost. La farine de luzerne, du fumier de volaille. Ça peut être n'importe quel amendement. Mais ça va être important de mélanger l'amendement dans les premières couches du sol pour éviter qu'il se minéralise trop vite. Donc, une fois qu'on l'a mis, la prochaine étape, c'est d'utiliser une herse que je vous ai montré précédemment et de travailler la surface pour mélanger l'amendement au sol, plomber puis égaliser. Puis, un peu raffiner pour que les semoires puissent avoir une belle traction. Donc, avec cette étape-là, on vient vraiment conclure la chose. Là, on a une planche qui est parfaitement conditionnée et on a fait, je ne dis pas un non-travail de sol parce qu'il y a quand même eu une grolinette, il y a un cerclage qui a été fait en surface, mais c'est un travail minime qui ne détruit pas l'habitat des vers de terre, qui ne détruit pas les couches, qui ne bouleverse pas les couches. les bâches qui vont être tenues au sol par des sacs de roches qu'on va mettre aux deux pas, donc environ aux deux mètres. Elles peuvent être enterrées aussi. Vu que les planches sont butées, quand il pleut, ça fait le travail par soi-même. L'eau se ramasse dans les passe-pieds, ça crée une espèce d'encre. Sinon, on va venir mettre quelques sacs de roches aussi au milieu. C'est pour ça qu'on va travailler avec des sacs de roches parce que mettre de la terre au milieu, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ça, c'est comment on les tient au sol. Je sais que je me fais toujours dire, ah oui, mais ici, on a des vents incroyables, mais partout où je vais, on a des vents incroyables. Ça fonctionne, mais au pire, on repasse, puis c'est notre travail. Les bâches, des fois, on les refixe au sol. Puis si elles restent plus longtemps, ça va avoir l'effet occultant qui va être plus long. C'est sûr que si c'est vraiment l'absence de lumière qui vient détruire ce qu'il y a en dessous, c'est une chose. Et si tu veux nourrir tes vers de terre, c'est mieux qu'il y ait de l'humidité puis de la matière organique. Donc, si tu laisses ta bâche-là pour, je ne sais pas moi, 12 semaines, puis qu'il n'y a rien en dessous, bien là, tu ne nourris plus tes vers de terre. fait que, mais c'est correct, peut-être que l'objectif, c'est vraiment de l'assainir, qu'elle soit propre, que le chien-dent soit moins présent. Ça dépend des circonstances. C'est comme quand on ouvre une nouvelle parcelle, souvent, on va donner un bon coup de rotoculteur ou même deux pour que, ce qu'on dit en français, la couenne, pour que la couche d'herbe soit mélangée, soit un peu brisée. Puis après ça, on va mettre des bâches. Puis là, on va laisser ça pour, tu sais, huit semaines. Là, ça va faire un bon travail. Mais une fois que ton jardin est établi et que tu travailles déjà en planche permanente, je dirais que deux à quatre semaines, c'est le maximum. Si tu le laisses plus, bien peut-être que tu vas vouloir à un moment donné aller mettre du compost, puis rajouter de l'eau, puis refermer. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, qui est importante à comprendre quand on parle de la santé des sols, puis de l'importance des vers de terre, puis de bâtir ces sols, puis de faire attention. C'est que moi, j'ai visité, ça fait déjà quelques années, déjà, une ferme qui faisait du lombricompost en Allemagne. Quand même une grosse opération. J'étais très surpris de voir avec quoi ils nourrissaient les vers. Avez-vous une idée sur avec quoi ils nourrissaient les vers? Aucun? Du fumier de cheval, des déchets organiques, du café, compost. Ils nourrissaient les vers de terre avec du compost. Puis ça m'a beaucoup épaté parce que dans ma tête à moi, il fallait que ça soit un déchet vert, quelque chose qui est en train d'être, qui est en purification, putrification, mais non, du compost. Et donc, sur mes sols à moi, quand on rajoute beaucoup de compost, en plus d'amener des éléments fertilisants, les composts, chez moi, sont à base de mousse de tourbe. Peut-être qu'ici, ce n'est pas la même réalité, mais c'est quand même une matière structurante pour le sol. Mais en plus, c'est de la bouffe à verre de terre. fait qu'on est vraiment en train de jouer sur tous les fronts, donner le maximum possible pour créer des conditions gagnantes pour le verre de terre. Ce n'est pas parfait ce qu'on fait. Je vais finir là-dessus au niveau du travail minime de sol. Ce n'est pas la panacée. Je suis pas mal convaincu qu'on va trouver des façons encore plus efficaces de travailler. C'est la pointe de l'iceberg, mais on a quand même trouvé une façon économique, pratique et écologique de travailler en maraîchage pour favoriser la vie dans le sol avec des outils manuels. La paille, nous, on va la mettre sur certaines cultures qui aiment avoir des sols plus frais, qui sont des cultures qui sont pour là pour entre 60 et 90 jours. Parce que la paille, il y a du temps qui est mis à l'appliquer. donc c'est pour ça. Des légumes qui sont 50 jours et moins, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que c'est beaucoup de déploiement pour peu de temps. Et pour d'autres cultures, vous allez voir, on utilise beaucoup des géotextiles à la place de la paille parce que c'est plus rapide. Donc, ça c'est une chose à savoir dans mon approche sur le maraîchage. en anglais, on dit le driving factor, le facteur qui... des choix qu'on fait, c'est l'efficacité. Parce que moi, dans ma conception, dans mon expérience de vie, comme je vous l'ai répété ce matin, le facteur limitant, c'est le temps. C'est celui qui permet d'avoir une belle qualité de vie à la fin. Donc, la plupart des choses qu'on fait sur la ferme, on essaie de trouver des solutions qui optimisent notre temps pour pouvoir se libérer, pour aller faire d'autres choses à la fin de la journée. Donc, ça c'est un facteur important. Dans la balance d'avoir des sols vivants, c'est une équation importante. Les beaux légumes, c'est une équation importante. Mais le temps, c'est aussi, sinon plus important. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Moi, les algues, je trouve ça fantastique. J'ai eu la chance d'aller récolter des algues avec Elliot Coleman. Sur le bord de la mer, on les coupait. Après ça, on les mettait dans le tracteur, dans le compost. C'est là qu'on les met actuellement. Donc, tu vas avoir ta pile de compost et tu vas rajouter tes algues et tu vas continuer ta pile comme ça. Il y a un fril ou pas? Non, juste comme ça. Oui, ça. C'est assez sûr parce qu'Eliot fait ça depuis 50 ans avec beaucoup de succès. Mais je pense que, par exemple, quand tu vas chercher des algues sur la plage, il y a peut-être des permissions ou il ne faut pas demander. D'ailleurs, j'en profite pour dire à la France si la France veut bien m'entendre. Vous êtes mieux demandé pardon d'autres permissions. J'espère qu'il faut apprendre ça parce qu'il y a beaucoup de règlements ici. Là, s'il faut suivre tous les règlements, c'est lourd. Il faut être un peu à gauche. Il faut faire les affaires un peu à côté. Ça, c'est une bonne question et je pense que j'aime beaucoup comment tu l'as dit, pourquoi tu n'as jugé que ce n'était pas assez efficace parce que c'est la réponse. mais je me laisse une porte à changer d'idée avec le temps. C'est juste que quand on fait notre calendrier, nous, un calendrier qui va dire cette semaine, on a trois planches de salade à planter, deux planches de radis, cinq planches de carottes, deux planches de brocolis et après ça, on va faire la conduite de la culture sur la planche. Donc, s'il faut que je mette un filet anti-insecte sur mes brocolis, je vais couvrir mes brocolis mais mes carottes, eux, n'ont pas besoin d'être couvertes ou si j'ai besoin de mettre du bord dans mes betteraves, je n'ai pas besoin d'en mettre dans mes laitues et donc, quand on fait des associations, on a deux régies de culture sur une même planche et ça veut dire que je n'ai pas peut-être le même outil pour transplanter ou je n'ai pas le même outil pour semer donc là, je dédouble mes outils donc il y a plein de petits détails qui font en sorte que des fois, ou la plupart du temps, je voudrais m'avancer, ça ne sera pas aussi efficace. Des radis, par exemple, ça on pourrait, tu sais, entre des brocolis, c'est facile, entre des laitues, c'est facile, mais à part les radis, je trouve que les autres cultures, c'est un peu moins évident. puis c'est un peu pour ça. Moi, je n'ai jamais eu une preuve que faire des associations de culture, c'était bénéfique au niveau de la culture parce que les légumes qu'on fait sont très très beaux, tu sens qu'ils ne sont pas carencés, ils ne sont pas malades, ils sont dans un beau sol. Fait que si on faisait ça, dans mon esprit, à moi, ça serait pour avoir plus de rendement puis des développements plus rapides. puis à date, il n'y a pas, mais je suis sûr que ça existe, c'est pour ça que je dis que je veux me garder une porte. Tu sais, quand il va y avoir un maraîcher qui va me donner des itinéraires de sol vraiment bien construits avec des associations qui sont très très performantes, bien, c'est sûr que je vais faire des essais. Là, je ne peux pas tout inventer, il faut que j'en laisse pour d'autres. Moi, j'attends qu'on me donne des conseils à ce niveau-là. Je pense que tu es mieux de mettre ta bâche avant parce que quand tu passes ta herse, c'est vraiment pour faire un plombage puis un affinage du sol, ce n'est pas tant pour détruire les cultures ou les mauvaises herbes. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que quand tu vas les voir, de toute façon, ils sont là, les graines de mauvaise herbe sont là et elles veulent monter d'elles-mêmes. La compagnole, c'est une grelinette avec un tamis. Est-ce que je le dis bien? Un tamis qui fait que la terre est mélangée ou est affinée. Oui, elle est tapée un peu aussi, je pense. Ça se peut-tu après la terre ou pas? Non. Moi, c'est un outil qui ne me parle pas plus qu'il faut parce que la grelinette, l'objectif, c'est de ne pas inverser les couches. Donc, la compagnole fait un peu ça parce qu'elle amène beaucoup de terre par en bas puis elle la monte par en haut. Donc, moi, je trouve que c'est un outil un peu à contre-sens. Mais, c'est juste mon opinion. voilà. Mais si quelqu'un réussit bien avec ça, pas de problème. Moi, je suis pour la diversité des façons de faire. Donc, on a parlé de travail de sol, minime. Vous avez vu l'itinéraire, comment on prépare la plupart des planches. Ça peut arriver qu'on utilise un rotoculteur. Si on est mal pris, s'il faut, c'est qu'à l'endrier nous dit « Ah, telle culture. » C'est pas ça l'idée ici, c'est pas d'être dogmatique, c'est juste de dire notre stratégie, elle est basée sur une approche de travail minime puis c'est comme ça qu'on veut opérer, c'est comme ça qu'on planifie de faire les opérations. Si, sur ta ferme, t'es à un moment donné mal pris, tu lises un outil comme un rotoculteur, il ne faut pas se culpabiliser, ce qu'il faut se dire c'est « Ah, quelle erreur j'ai fait pour me rendre ici, je ne veux pas répéter l'erreur, je veux éliminer les inversions de couches de sol je trouve ça juste important de le préciser pour ne pas qu'on devienne trop dogmatique, on peut remplacer aussi une herse par une binette sur roue, donc on a la même chose, une planche permanente qui a été bâchée, qui a été grelinettée, on a mis le compost puis on vient mélanger le compost au premier centimètre du sol avec une binette sur roue, donc là ça c'est dans un modèle encore plus low-tech, peut-être que si la ferme est plus petite, si faire les préparations de planches c'est quelque chose qui prend moins de temps parce que le jardin fait 5000 m² ou 3000 m² il existe aussi un outil qui est vendu aux États-Unis qui s'appelle un micro-culteur donc qui est propulsé par une perceuse à batterie c'est une autre alternative qui est moins chère que d'acheter un motoculteur avec une herse c'est un outil qui fonctionne bien c'est la même idée on veut préparer le sol en profondeur avec un outil comme une grelinette puis après ça on vient plomber lisser le sol avec un petit outil qui va faire 75 cm en deux passages c'est un bon outil sauf que dès qu'on a des cailloux c'est un outil qui commence à être beaucoup moins performant donc les cailloux ont tendance à coincer le mécanisme donc ça devient très très frustrant de toujours être en train d'arrêter puis de changer ça donc je dirais c'est un outil qui est intéressant mais qui n'est pas optimal ça serait mon opinion sur ça voilà prochaine chose travail de sol minime et rotation des cultures très important nous on a eu la chance quand on a commencé en maraîchage de rencontrer des maraîchers chevronnés qui nous ont dit que d'après leur expérience d'avoir une rotation des cultures qui tient la route pendant plusieurs années ça fait en sorte qu'on a beaucoup moins de problèmes à moyen et à long terme donc nous à la ferme on a pris ça au sérieux puisqu'on savait qu'on serait limité dans l'espace et que si on voulait cultiver cet hectare-là pour 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans il fallait créer un mécanisme qui nous empêchait de faire n'importe quoi n'importe où donc on a pris ça à coeur on a développé une rotation des cultures les grandes lignes du pourquoi on veut avoir une rotation c'est parce que ça nous permet d'empêcher certains insectes de s'établir quand on fait toujours des brocolis au même endroit bien ça devient facile pour une altise ou pour d'autres d'autres chaînées de vraiment pondre puis de toujours pouvoir répéter leur cycle ça permet aussi aux racines de prospecter différents horizons parce que quand on plante un poireau quand on plante un brocoli encore une fois ou une courge ou une tomate bien les racines y vont à différentes profondeurs chercher différents éléments minéraux donc c'est une des raisons pourquoi on veut faire ça on veut aussi faire en sorte que certaines cultures qui sont plus salissantes comme les oignons par exemple un oignon qu'en bio-intensif on n'arrive pas à créer un couvre-sol qui va empêcher l'enherbement donc cette culture-là on veut qu'elle soit précédée par une culture qui va garder le sol très propre habituellement ce qu'on veut c'est mettre un paillis un paillis géotextile habituellement nous on va vouloir mettre des salades pour le mesclin des salades qui sont coupées à deux ou trois reprises qui vont être au jour qui vont être en champ 80 jours le paillis vient vraiment créer une surface très propre puis surtout la rotation sur la ferme permet de rationaliser le compost ok donc il y a différentes approches à faire des rotations de culture je vais vous expliquer brièvement comment nous on a procédé mais en gros on voulait respecter quatre règlements le premier c'est qu'on voulait avoir un intervalle de quatre années entre certaines familles de légumes exigeants les liliacées les cucurbites les crucifères donc ça c'était important pour nous ça dans les bonnes pratiques en araîchage c'est quelque chose qui est assez commun après ça comme je vous disais on voulait rationaliser le compost l'idée qu'on avait c'est d'utiliser du compost une année sur deux et toujours sur des cultures exigeantes qui eux vont apprécier d'avoir plus de compost que pas assez donc ça c'était une règle qu'on voulait se donner puis on voulait aussi avoir on sait que sur la ferme on fait beaucoup de légumes comme je vous disais plus tôt des légumes qui sont 50 jours et moins parce qu'avec nos climats ça nous permet de faire deux ou trois récoltes par planche par saison donc c'est des légumes comme des radis des carottes des betteraves qui sont transplantées du mesclun des pak choi des légumes souvent 50 jours et moins puis pour éviter de toujours faire racine sur racine dans ces blocs là on voulait alterner que quand c'est un légume feuille c'est suivi d'un légume racine et vice versa donc ça pour nous c'était une règle qui était importante et encore une fois les oignons donc on avait en gros cinq familles de légumes les solenacées les crucifères les liacées cucurbitacées et une famille qu'on a créée qui est verdure racine légumes 50-60 jours et moins donc on est parti avec cette idée là puis après ça il a fallu voir comment on ferait pour agencer une rotation pour respecter les règles qui étaient là là je vais un peu vite mais l'idée c'est qu'à la fin on a créé une rotation puis pour arriver à respecter les règles de séquence on avait besoin de dix familles dix familles comme ça on voit et donc la rotation est sur dix ans vu qu'il y a dix familles ok et c'est comment on est arrivé à décider qu'il y aurait dix blocs de production sur la ferme parce que quand on a désigné la ferme on savait que la rotation des cultures devait être priorisée et donc on a fait la rotation et la rotation est devenue comment on a aménagé la ferme donc la rotation elle est inclue dans le design de la ferme avant même d'avoir fait une première planche permanente on avait un plan qui faisait en sorte qu'on avait dix parcelles pour respecter une rotation et donc ce qui est en sol et nassé ici donc il y a 16 planches l'année prochaine va être déplacée là et va bouger comme ça à contresens anti-horaire ça va prendre dix ans avant qu'on refasse les tomates mais entre les liacées il y a 4 ans entre les cucurbites puis les crucifères on les a regroupés en une seule famille pour avoir des cucurbites crucifères primeurs puis des cucurbites crucifères plus tardifs en saison donc on les a regroupés comme en une famille ces deux là puis ils ont 4 ans d'intervalle entre les deux le compost est toujours dans les légumes exigeants et on réussit à avoir une rotation qui tient la route comme ça ok donc c'est un exemple mais ce qui est intéressant à retenir ici c'est que a priori on a favorisé la rotation des cultures au-delà de n'importe quelle autre façon de procéder c'est une façon simple à suivre on sait comment ça fonctionne c'est intuitif d'une année d'une année à l'autre mais c'est contraignant on ne peut pas nécessairement sortir du cadre si je veux faire une année donnée je ne sais pas moi 10 planches d'oignons puis 8 planches de poireaux bien j'ai pas la place il me manque deux planches donc est-ce que je vais tricher puis je vais venir les mettre ailleurs bien l'idée c'est de ne pas faire ça parce que si tu commences à tricher tu ne respectes plus ta rotation des cultures puis si tu respectes pas ta rotation des cultures bien ça ne te donne à rien d'en faire une fait que quand t'en fais une il faut que tu la respectes puis ce qui m'amène à vous donner un conseil que vous pouvez prendre ou laisser mais une rotation des cultures c'est quelque chose qu'on fait quand on a une bonne idée de où le jardin va être quand il est à maturité et donc les premières années vous êtes mieux de faire aucune rotation des cultures sur vos parcelles planter n'importe quoi n'importe où puis éventuellement quand vous allez avoir une très bonne idée de où la ferme va être là vous faites un plan de rotation parce que tu sais moi j'ai vu tellement de gens qui ont passé des hivers à imaginer des plans de rotation incroyables puis deux ans plus tard ils ont décidé finalement qu'il y avait besoin de cinq fois plus de carottes ou peu importe ils allaient se spécialiser dans une culture puis là tout le travail qu'ils ont mis sert à rien parce que la rotation ne sera pas respectée puis même ils vont la changer donc ça c'est le conseil un plan de rotation peut-être à l'année 3, 4, 5 je pense qu'à l'année 3 on peut commencer à y songer sérieusement à l'année 4 définitivement on veut avoir quelque chose qui est mis en place ok et l'autre chose c'est que la rotation fait partie du design de la ferme je pense que vous avez compris l'idée ici donc ça ça simplifie beaucoup la gestion sinon il faut à chaque année prendre en note quel légume est allé où le tenir un régis le reculer dans le temps voir il y a 5 ans ça devient compliqué un peu quand il y a 180 planches on peut se créer tout un casse-tête puis il y a des bonnes chances que si c'est compliqué que ça ne soit pas respecté donc on veut faire quelque chose de simple et de contraignant pour assurer la pérennité du projet mais ils ne sont pas inclus parce que dans les serres on va en parler tout à l'heure nous on fait tomates année après année après année après année les tomates sont greffées avec des cultivars qui sont résistants aux maladies de sol c'est ce qui nous permet d'éliminer beaucoup des problèmes qu'on aurait à cause qu'on ne fait pas de rotation et la raison pourquoi il n'y a pas de rotation dans les serres c'est qu'il y a toute une infrastructure de chauffage de ventilation de régularisation de la température qui est investie dans la serre à tomates vous allez voir comment on fait nos tomates tout à l'heure et donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut déplacer c'est comme ça que la plupart des tomates faites dans les serres de manière professionnelle en bio c'est avec le greffage les concombres eux sont alternés d'un tunnel à l'autre dans notre serre bon les engrais verts parce qu'on est encore en train d'expliquer les facteurs de réussite puis on est beaucoup dans l'idée du sol du non-travail du sol mais il y a plus parce que là tranquillement on essaie d'expliquer qu'on travaille avec les sols vivants et les engrais verts c'est une partie importante d'avoir des beaux sols moi quand j'ai commencé en maraîchage j'étais bien embêté par ça parce que la plupart des maraîchers qui travaillent dans notre environnement nos amis nos collègues sont tous pour la plupart mécanisés ou ils l'étaient beaucoup à l'époque et les engrais verts sont souvent inventés comme la solution la solution l'idéal pour travailler travailler les sols créer de la matière organique amener de l'azote parce qu'on plante des légumineuses qui fixent l'azote empêcher l'enherbement mais à chaque fois qu'on parle de l'engrais vert il y a toujours une partie du procédé qui est l'enfouissement de l'engrais vert et ça pour nous c'est un problème parce qu'on ne veut pas travailler les sols donc si je fais pousser un bel engrais vert puis je le fauche puis je le rotoculte à l'intérieur de mon sol moi j'ai pas un gain j'ai pas un bénéfice j'ai quelque chose qui est détrimental à mon sol donc j'avais comme un peu un problème ça m'a pris quand même plusieurs années à trouver une solution à ça la première chose c'est quand on fait les engrais verts on veut avoir une tondeuse à fléaux donc je sais pas si vous avez peut-être un autre nom pour ça mais c'est une lame qui contrairement à une tondeuse à gazon qui couperait au pied du plan et sur un axe vertical puis qui vient couper en lambeaux l'engrais vert en petits morceaux il vient le déchiqueter ce qui nous laisse après avec un beau mulch vert qui va être beaucoup plus digérable par la fonte puis la flore du sol donc ce qu'on veut c'est ramener l'engrais vert à un résidu qui est plus facilement digérable donc on utilise la tondeuse à fléaux faucher l'engrais vert puis après ça on va utiliser l'outil que je vous ai montré tout à l'heure qui est la charrue rotative qui elle on va passer dans la lille pour enterrer l'engrais vert donc au lieu que l'enfouir avec un rotoculteur ou avec pire encore une charrue puis des disques on vient prendre le sol de l'allée puis on vient le mettre par-dessus l'engrais vert pour l'enfouir et donc là on se débarrasse puis là après ça on va mettre une bâche pour une ou deux semaines le sol vient aider avec la décomposition et puis là on va on va se débarrasser de l'engrais vert comme ça sans retourner nos horizons sans créer de bouleversement de structure sur la planche permanente donc c'est comme ça qu'on procède on le voit bien ici il y a un engrais vert qui a été fauché et donc moi je vais passer avec ma charrue rotative je vais prendre le sol de l'allée et le sol de l'allée lui va venir je vais baisser le sol c'est pas nécessaire et donc on voit bien ce qu'on fait et ça fait une grosse différence de rajouter du sol sur l'engrais vert si on veut juste couvrir avec une bâche ça va prendre à peu près deux fois plus de temps pour bien le décomposer c'est comme si le fait qu'il soit enterré ça l'incite les vers de terre à monter plus rapidement en tout cas du moins c'est l'expérience pratique qu'on a là au champ donc c'est la façon qu'on fait pour éliminer les engrais verts oui on va faire juste un aller puis un retour on le voit bien dans la vidéo la charrue elle envoie à la moitié de planche puis après ça quand on va revenir à l'autre bord on va pouvoir faire l'autre moitié c'est une autre des raisons pour qu'on travaille avec des allées de 45 cm c'est pour accommoder un outil comme la charrue rotative pour pouvoir envoyer de la terre d'un bord envoyer de la terre de l'autre bord de la planche moi ça m'a pris du temps avant de trouver ça fait que je ne sais pas si vous êtes contents mais on essaie de ne pas utiliser des rotoculteurs fait que ça c'est vraiment la stratégie pour y arriver donc une autre chose qu'on fait qui est quand même particulière c'est que on va quand on va semer l'engrais verts on va le semer à la volée donc on va juste se promener comme ça on va déposer les semences moi je vais quand même faire un effort pour mettre les semences principalement sur la planche permanente et moins dans les allées il y a deux raisons pour ça c'est premièrement l'allée il est plus difficile à faucher parce que la tondeuse à fléaux fait 60 je pense qu'elle fait 80 ou 85 cm mais principalement parce qu'éventuellement quand on va passer avec la charrue rotative on veut être sûr d'où est la planche permanente parce qu'on veut pas passer la charrue au milieu de la planche donc d'avoir comme fait un passage comme ça ça fait en sorte que j'ai une idée très précise d'où est la planche où est l'allée où est la planche où est l'allée donc je manquerai pas de manquer mon coup puis de finalement passer la charrue à l'intérieur de la planche ce serait pas très bon pour ma structure de sol non parce qu'après ça on va le bâcher donc le fait que tu mettes la bâche noire fait en sorte que là il y a deux actions il y a l'occultation mais il y a aussi que tu as créé les conditions favorables pour que les vers de terre viennent rapidement je dis les vers de terre mais je simplifie un peu en les utilisant eux mais c'est les vers de terre et la vie microbienne etc les animaux de sol et tu viens vraiment accélérer le processus rapidement et puis moi c'est fou je fais souvent des engrais verts qui ont un mètre et demi de hauteur très épais très denses on sème les engrais verts très très denses pour que rapidement l'engrais verts couvre le sol pas qu'il y ait de mauvaises herbes qui puissent s'installer donc c'est des engrais verts très denses on les fauche on les broie et il nous reste un résidu de culture très épais la terre la bâche des fois une semaine plus tard on ouvre plus rien complètement disparu complètement manger une année j'ai même mis des bâtons de popsicule j'ai trouvé les bâtons de popsicule dans le sol les verts de terre ils viennent ils les prennent ils les tirent par en bas c'est là qu'on réalise à quel point nos sols sont vivants quand on voit à quelle capacité c'est capable de digérer de la matière organique quand c'est dans des bonnes conditions c'est vraiment incroyable une autre option qu'on aurait pu faire aussi qui remplace l'idée d'utiliser le sol de l'allée pour couvrir l'engrais vert ce serait de mettre le compost par-dessus l'engrais vert et de bâcher on arriverait au même résultat quand on est rendu prêt à travailler le sol on va passer le motoculteur avec la herse puis on va juste venir égaliser tout puis on va transplanter ou plomber dernière chose qu'on a fait avec les engrais vert pour s'assurer qu'ils soient bien intégrés à notre système c'est qu'on les a systématisés dans notre rotation des cultures donc on a déterminé que pour des légumes comme les cucurbites crucifères qu'on fait en primeur dans notre bloc qui est dédié à ça cette culture-là va être suivie par un engrais vert de par exemple Vessavoine puis dans l'autre jardin où il y a des cucurbites et des crucifères mais que les autres sont tardifs ça va être précédé par des pois et de l'avoine puis là nous on fait pois à avoine seg mais il y aurait pu avoir plein d'autres engrais verts des mélanges beaucoup plus complexes c'est simplement que à un moment donné c'était très difficile d'avoir des semences en bio donc on on se limitait avec ce qu'on pouvait trouver mais voilà fait que là on va mettre du seg aussi ici on a décidé qu'il y aurait certains blocs qui auraient des engrais verts puis notre idée c'était d'avoir un tiers du jardin par année qui serait avec un engrais verts à un moment donné donc tout ça c'est pour assurer la pérennité du système parce que quand on fait les engrais verts notre plus grande motivation c'est le système racinaire qui lui devient qui vient nourrir le sol puis c'est la seule façon qu'on amène la matière organique vraiment en profondeur mis à part les vers de terre qui font le travail c'est avec les racines qui vont être mangées digérées par toute la vie qui est dans notre sol à la ferme donc c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir les engrais verts comme couvre-sol mais surtout pour leur système racinal donc la morale de l'histoire c'est que c'est systématisé et les engrais verts sur la ferme ils sont dans une optique de travail minime des sols donc on ne veut pas votre occulté pour les enfouir puis on ne voudrait pas passer une charrue ou un outil trop agressif le BRF le BRF c'est un autre élément qu'on rajoute au sol donc je dirais que le bon je vais peut-être prendre un peu d'instinct juste pour expliquer le BRF qu'est-ce que ça fait donc c'est c'est du bois rameal fragmenté donc c'est les rameaux les branches supérieures des arbres comme des érables des freines du bois dur on va couper ces branches-là au printemps au moment où l'arbre est en train de faire ses feuilles et que toute l'énergie s'en va dans ses branches supérieures on coupe les branches à ce moment-là on le broie puis on le rajoute au jardin puis là le bois est rempli d'enzymes est rempli de vie qu'on rajoute au jardin pour permettre à la matière fongique de se développer tous les champignons vont se développer il y a beaucoup de bactéries aussi qui vont être nourries par cette matière-là et c'est une matière organique qui va prendre plus de temps à se décomposer de mon expérience le bois rameal prend entre 3 et 4 ans à être complètement digéré dans le jardin donc c'est une matière organique qui est plus lente que le compost donc qui est très structurante de cette façon-là nous on est chanceux il y a beaucoup de fils électriques où on vit donc souvent ils vont venir couper les branches près des fils électriques ils vont faire le travail au printemps donc nous on essaie de ramasser ça le plus qu'on peut on va le broyer puis on va le mettre dans la lait donc on ne va pas le mettre sur la planche parce que mon expérience c'est que quand on veut le mettre sur la planche souvent les cultures vont avoir une fin d'azote ils vont devenir jaune ils vont être moins beaux moins productifs donc ce que je fais c'est que je le mets dans la lait je le laisse là entre 6 mois et 1 an puis la lait vu que la planche elle est butée la lait lui il est comme creusé donc l'eau se ramasse là donc c'est parfait ça crée des conditions qui sont favorables pour tous les micro-organismes qui vont se développer pour commencer à pré-digérer le BRF et donc après ça quand on prend la buteuse puis qu'on refait nos planches bien le BRF retourne sur la planche permanente mais il a déjà commencé à être digéré par toute la vie la vie qui s'y attaque donc ça c'est en gros notre stratégie le problème ou le souci avec le BRF pour nous c'est qu'on n'en a jamais assez pour pouvoir faire tout le jardin on dirait que la moitié de la salle ici en branche ça va nous faire deux jardins donc c'est ce qu'on essaie de faire on essaie de faire deux à trois jardins par année puis notre idée ce serait qu'au quatre ans on aimerait ça que chaque parcelle ait reçu au moins une fois du BRF dans les allées donc ça encore une fois c'est une stratégie qui nous permet de penser que le jardin va être très productif très équilibré pendant plusieurs années à la ferme écoute à quel point on a des problèmes de limaces comment on lutte contre je ne sais pas pourquoi sur notre jardin on n'a pas beaucoup de problèmes de limaces on n'en a jamais eu de mon souvenir on a eu une saison où il y a eu plus de limaces ça explique aussi peut-être aussi pourquoi on utilise peu de paille sur la ferme les fois où j'ai eu des problèmes de limaces on a utilisé de la terre diatomée je pense ou diatomisée je ne me souviens pas où on va mettre des planches en début des planches de bois on va mettre des planches de bois près d'où sont les problèmes souvent ça va attirer des crapauds des couleuvres puis après ça on est vraiment dans l'expérimental moi je n'ai jamais eu de gros problèmes de limaces voilà s'il y a des limaces dans la lait ça ne me pose aucun souci ce serait si j'ai des limaces dans mes légumes dans ma planche là le BRF est dans la lait ça c'est une belle photo quand on a la chance de faire un engrais vert sur 8 à 10 semaines et un BRF dans la lait avec un bon coup de grelinette avant pour que les racines les racines de l'engrais vert puissent descendre le plus possible là on commence à vraiment créer quelque chose de très dynamique de très puissant pour la santé des sols le BRF après 6 mois s'il était épais comme ça il est rendu épais comme ça la charrue elle passe dedans puis il n'y a aucun souci c'est toute l'idée aussi de le faire prédigérer dans les passe-pieds comme je t'expliquais ils sont en dépression donc l'eau se ramasse là ça l'aide à favoriser l'inoculation etc. ok bon on va finaliser la santé des sols puis comment on fait pour être vraiment optimale sur la ferme avec ce graphique là qui est dans le jardinier maraîcher je trouve ça juste très important d'expliquer que quand on comprend bien la fertilité des sols ce qu'on comprend c'est que c'est pas le compost c'est pas les amendements c'est pas les engrais qu'on met qui va faire qu'un légume est assez bien fertilisé c'est la matière organique qui est présente qui est minéralisée par tous les animaux de sol qui viennent la digérer et donc la fertilité est directement proportionnelle à la vie dans le sol plus il y a de vie plus il y a de fertilité plus il y a des beaux légumes donc c'est la vie dans le sol qui fait la grosse différence et donc l'idée qu'il faut avoir c'est de favoriser la vie la dynamiser faire en sorte que nos sols sont très très vivants qui ont le plus d'insectes possible le plus d'animaux de sol plus de micro-organismes et là une grande partie de l'équation de ça est de ne pas détruire la structure de sol parce que le sol qu'on détruit c'est la maison pour les animaux de sol donc moi j'ai pas toutes les réponses à ces questions-là mais c'est l'approche que j'ai je cherche des solutions pour dynamiser mon sol parce que je sais que ça va juste faire que mes légumes vont être de mieux en mieux de mieux en mieux fertilisés de plus en plus bon ok on suit un plan de fertilisation à la ferme donc le plan de fertilisation pour moi aussi est très important parce que ça suffit pas de juste dire on met du compost bien en quelle quantité puis pour quels légumes puis est-ce que certaines cultures seraient plus productives s'ils avaient du compost et un fumier par exemple la plupart des légumes comme si on donne l'exemple un brocoli qui est un légume très exigeant il va être transplanté dans nos jardins on va avoir un compost puis on va avoir du fumier puis du fumier de volaille par exemple nous ce qui arrive c'est que c'est des c'est un amendement qui va libérer l'azote plus rapidement en 30 jours donc le jeune plant va venir chercher l'azote va faire son va faire son canopée va faire son feuillage ce qui va faire qu'il y aura plus de photosynthèse ce qui va faire que ses racines vont pouvoir descendre plus puis après ça le brocoli va venir chercher dans le compost les éléments qu'il y a de besoin donc certains légumes on veut fertiliser avec du compost et des fumiers mais tout ça on suit un peu ce que l'agronomie moderne nous dit de faire et la raison pourquoi j'ai mis une cible c'est que moi je suis tout à fait conscient que ce que l'agronomie moderne nous dit de faire c'est pas nécessairement la réalité c'est mesurer le NPK pour comprendre les sols c'est très réductionniste mesurer juste les caractères physiques puis chimiques d'un sol puis pas tenir en compte la biologie c'est très réductionniste mais au moins si je suis les recommandations qu'on développe avec les agronomes qui travaillent avec nous au moins je m'enligne sur quelque chose je suis vers une cible je suis pas totalement à côté d'une cible donc c'est la raison puis si on voit ça c'est le plan de fertilisation qu'on utilise au jardin de la Groninette donc il va y avoir les légumes exigeants qui vont être fertilisés avec du compost et du fumier de volaille pour la raison que je vous expliquais les légumes peu exigeants qui eux sont en qui sont les légumes qui suivent les légumes exigeants dans notre rotation des cultures donc eux autres n'ont pas de compost les oignons ils vont avoir le compost à la fin de la culture avec un engrais vert pour les prochaines cultures pour héricho pas fertiliser puis l'ail est fertilisé comme ça donc c'est pas tant ici pour vous dire de suivre ce plan-là exactement mais simplement pour vous dire qu'il y a un plan de fertilisation qui a été établi et on essaie de s'enligner vers les meilleures pratiques possibles pour pas fertiliser à l'aveuglette ok il faut apprendre à nourrir le sol et nourrir la plante il faut faire les deux pour vraiment avoir une fertilisation optimale dans les serres il y a un plan de fertilisation différent donc là les cultures vont être fertilisées aux deux semaines puis il va y avoir un test EC qui va être fait avant je n'irai pas dans les détails aujourd'hui mais la plupart du temps on va mettre toute la fertilisation au début puis au pire quand on vient faire des arrosages d'appoints souvent par exemple dans des cultures comme les brocolis ou les betteraves on va rajouter du bord puis du molybdème c'est des cultures qui sont des éléments mineurs qui sont déficients dans nos sols souvent je vais rajouter avec ça un peu d'algues juste pour donner un petit boost mais la fertilité en gros elle est déjà dans le sol puis encore là je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire chez les autres mais chez nous à la ferme ça a été suffisant les légumes sont bien fertilisés sont bien beaux avec cette approche là on change de répertoire un autre élément un facteur de réussite de la ferme c'était de toujours chercher à optimiser l'efficacité avant la surface donc ce qu'on veut c'est optimiser ce qui est déjà en place avant d'imaginer pouvoir faire ailleurs donc des exemples de ça c'est bien décrit dans le livre le jardinier maraîcher ça c'est un exemple de ce dont je parle il y a des oignons qui sont plantés en rang trois rangs un oignon au 6-7 cm on change la stratégie où au lieu de les transplanter un par un on les part à l'intérieur en multicellule en mode de 3 donc il va y avoir trois oignons par mode et on va transplanter comme ça ce qui fait qu'on transplante trois fois plus rapidement et ça devient beaucoup plus facile de cercler les cultures avec les binettes également plus de rendement par mètre carré les poireaux c'est un autre exemple on veut blanchir le fût du poireau traditionnellement on fait ça en butant le poireau avec la terre donc si on veut buter le poireau sur une planche de 75 cm on a deux rangs et donc nous on voulait optimiser ce qu'on a fait on change la stratégie au lieu que buter le poireau on l'enterre donc on a un goujon on vient faire un trou et on vient déposer le poireau dans le trou et si on regarde la longueur du goujon c'est la longueur du fût blanc donc c'est comme ça qu'on va arriver à blanchir le poireau et on passe de deux rangs à trois rangs ce qui est 100% plus de production avec tous les avantages qu'on a discuté ce matin d'utiliser moins de couverture flottante ou d'être plus efficace quand on le fait etc. donc on cherche à optimiser à la place de faire plus de poireaux donc là ici on a un plan de poireaux pour au lieu de faire un trou à la fois on aimerait ça d'en faire trois et ici ça vient marquer où le prochain trou va avoir lieu la stratégie elle fonctionne il faut partir les poireaux environ quatre semaines plus tôt on veut avoir des poireaux qui vont avoir moi je fonctionne beaucoup en pouce des fois c'est difficile mais au moins un bon 20 25 cm je pense on va leur donner une petite taille juste à la fin pour avoir la bonne longueur uniforme on va donner une petite coupe aussi sur les racines puis après ça on vient les déposer dans le trou on va faire un arrosage léger puis on va laisser ça comme ça il ne faut pas boucher le trou parce que sinon le poireau va être asphyxié mais éventuellement au fil des semaines le poireau va prendre de l'ampleur il va prendre son trou comme on dit chez nous puis quand il va avoir un cerclage bien là tranquillement le trou va se remplir et à la fin de l'exercice le poireau il va avoir tout pris l'espace qu'il a on va rajouter de la paille dans notre itinéraire on va rajouter un autre 5-6 cm 10 cm de paille puis à la fin on va avoir des longs poireaux voilà c'est comme ça qu'on fait ça c'est des exemples d'augmenter l'efficacité les tomates au début nous on avait deux tunnels qui faisaient 30 mètres par 4 mètres et on faisait des tomates un peu je dirais sans trop grand degré de complexité un peu à la méthode des tomates de champ même si c'était des tomates indéterminées éventuellement on a remplacé les deux tunnels par une grande serre de 8 mètres par 30 mètres donc c'était le même espace mais juste un plus gros volume d'air donc plus facile à chauffer au printemps puis à l'automne parce que nos serres sont chauffées et on a engagé un agronome qui nous a suivi il nous suit encore qui est un spécialiste de production de tomates en serre et avec lui on a appris à greffer les plants ce qui est très très facile si vous avez jamais greffé des plants c'est pas très compliqué on part le cultivar qu'on veut avoir les tomates de et le greffon qui lui a été hybridé pour être résistant aux maladies de sol on les part côte à côte puis à un moment donné on va couper la tête d'un puis couper la tête de l'autre puis on va prendre la tête et le pied on va les fusionner avec une petite clip ce qu'on voit ici puis on va les garder dans une humidité relative pour 4-5 jours pour après graduellement commencer à à les endurcer au climat extérieur et le plant va être greffé pour nous donner le meilleur des deux mondes donc c'est c'est la façon commune de gérer les maladies de sol et les problèmes qu'on pourrait avoir avec l'effet qu'il n'y a pas de rotation mais aussi on a appris à revisiter les espacements de culture d'être beaucoup plus serrés travailler sur deux têtes et de rajeuner effeuiller de façon hebdomadaire d'abaisser les plans aussi à chaque semaine de vraiment faire une rigide culture très très serrée mais à la fin de l'exercice on est passé de X nombre de tomates à 10X donc 10 fois plus de tomates sur la même surface cultivée des tomates qui sont mûries sur le plan des cultivars qui sont choisis pour leur goût donc des très bonnes tomates et tout était une question d'optimiser d'apprendre à travailler différemment sur la même surface cultivée ok on a aussi rajouté un contrôleur une station météo pour pouvoir gérer les ouvertures de côté la serre donc nous en Amérique toutes les serres ils ont ce qu'on appelle des roll-up je ne sais pas comment on dit ça en français mais c'est des tubes qui roulent puis qui montent puis qui descendent et donc ce qu'on veut c'est surtout enlever l'humidité au Québec dans les serres c'est le gros problème qu'on a donc le matin nous à 5h le contrôleur va dire à la serre à la fournaise de partir la chaudière de chauffer puis on va ouvrir un peu les côtés puis là l'humidité va sortir de la serre on va faire ça pendant une demi-heure chauffer avec un minimum ouvert pendant une demi-heure à chaque matin même en été puis ça ça règle une grosse partie des problèmes d'humidité qu'on a dans nos tomates donc tu sais il y a un investissement qui est mis pour ça la serre le chauffage le contrôleur tout ça et ça l'explique pourquoi on ne veut pas faire de rotation avec les tomates parce que ce n'est pas des systèmes qu'on peut déplacer en bout d'exercice on a des très belles tomates des bonnes tomates puis les tomates c'est le numéro 1 c'est le légume qui nous rapporte le plus environ 20% des ventes c'est les tomates puis on essaie d'être les premiers au marché avec les tomates parce que ça fait une grosse différence au niveau de la vente nous on utilise beaucoup de semences hybrides à la ferme l'idée avec les semences hybrides c'est qu'elles ont été croisées pour être plus performantes nous c'est ce qu'on cherche à avoir dans le jardin je sais que ça ça choque là mais je ne sais pas je vais mieux dire la vérité puis être transparent que de raconter une histoire le plus gros problème qu'on a à faire des tomates c'est les maladies puis la la règle numéro 1 c'est de prendre des semences où les maladies ont été enlevées par sélection donc c'est des tomates qui ont été sélectionnées pour avoir moins de maladies ça c'est la règle numéro 1 que nous on suit on respecte la plupart des gens qui font des légumes bio au Québec vont aussi suivre cette idée là de dire on ne veut pas se rendre à mettre du cuivre puis du souffle sur nos tomates donc on va prendre des cultivars qui sont résistants à la moisissure olive par exemple mais là ces cultivars là ils ont été travaillés ils ont été hybridés pour ça donc c'est 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 mon c'est notre expérience avec ça ouais ça c'est toujours malheureux je ne sais pas si j'ai une recette pour ça mais ça peut être en sous-filet peut-être je ne sais pas s'ils viennent par en dessous c'est sûr que la règle numéro 1 quand on a un problème c'est de mettre un filet anti-insectes ça devient une barrière mécanique ça ça règle une grosse partie des problèmes nous on a aussi la teigne qui est un insecte qu'on a au Québec qui peut venir pondre sur les petits poireaux donc certaines années on fait un dépistage si les teignes sont plus élevées que d'habitude on va mettre des filets par dessus mais moi je n'ai pas tant de pression que ça des campagnoles nous on les appelle les mulots oui on fait tous nos semis je n'ai pas de présentation j'aurais dû parce que je sais qu'ici en France vous travaillez beaucoup avec des mottes puis nous on n'a pas de moteuse je ne sais pas si vous dites ça une moteuse on n'a pas de moteuse en Amérique au Québec du moins ou aussi il y en a c'est pas commun donc on travaille beaucoup en plateau multicellule et voilà on fonctionne comme ça ok donc certains outils certains outils de la ferme on est toujours je vous ramène on est toujours dans des facteurs de réussite du projet les outils appropriés pour ce qu'on fait des outils efficaces les outils manuels mais qui sont souvent sophistiqués dans leur conception vont faire une grosse différence dans le projet alors ça c'est le semoire qu'on utilise maintenant depuis 6 ou 7 ans l'année où j'ai écrit le jardinier maraîcher on était en train de faire la transition vers ce semoire-là le semoire-jang le semoire-coréen très très bien construit qui est facile de pénétrer dans le sol il y a un socle ouvre-sillon qui est bien fait singularise très bien les semences comme une grande précision d'une grande versatilité pas trop dispendieux c'est vraiment le semoire à utiliser au Québec ou aux États-Unis la plupart des maraîchers qui travaillent sur des petites surfaces c'est le semoire qu'ils vont utiliser donc ça c'est le calibrage du semoire donc les espacements j'ai pas de photo qui explique comment se calibre le semoire mais c'est assez évident quand on l'a dans les mains il y a une roulette qui est de différentes grosseurs donc qu'elle soit 24 trous soit 12 trous avec des différentes grosseurs de trous puis on a aussi des engrenages de différentes grosseurs on a des engrenages avant et arrière ça c'est les espacements nous sur la ferme maintenant sur la ferme des quatre temps on utilise un semoire jang trip donc ça me permet d'aller trois fois plus vite quand je fais mes semis on voit un peu comment il fonctionne donc c'est un semoire qui coûte le double du prix du semoire simple mais qui me permet d'aller trois fois plus vite j'ai fait le calcul que ça valait la peine que l'outil était payé en moins de deux saisons avec mon temps donc j'ai pas hésité et voilà on fonctionne comme ça encore là je le répète mais on voit à quel point travailler avec des planches qui sont pas trop larges fait en sorte qu'on est capable d'aller travailler s'empiler dans les planches moi je pense que ça fait une grosse différence donc voilà ça c'est un autre semoire plusieurs personnes en France l'appellent le semoire Coleman il me fait toujours rire ça le semoire Coleman c'est un semoire le semoire à six rangs donc il fait 12 rangs sur 75 cm on l'utilise beaucoup pour les radis aussi pour toutes les verdurettes le roquette bébé moutarde bébé kale les verdures asiatiques donc cet outil-là a été conceptualisé en même temps pour travailler efficacement avec lui qui est une récolteuse à mescler qui permet d'optimiser la récolte de façon considérable ce qui me prenait avant quatre personnes une heure me prend maintenant à peu près 20 minutes donc c'est un gain d'efficacité incroyable pour que la récolteuse fonctionne bien il faut que le semis soit très très serré pour que ça tienne ensemble comme un pain donc on les utilise ensemble ça commence à être intéressant de faire de la roquette ou du bébé kale ou de la bébé moutarde parce que ça va vite récolter puis nous on réussit quand même à avoir environ 15 à 16 dollars le kilo pour des verdurettes comme ça ça vaut vraiment la peine avec les densités qui sont écrites au tableau tu vas avoir un beau semis 6 rangs sur 75 sans problème on sème des carottes aujourd'hui à chaque semaine donc ça fait plusieurs années qu'on a une bonne idée de comment procéder la seule façon qu'on a réussi à avoir assez de carottes pour tous les gens qui veulent manger nos carottes c'est le légume qui sort le plus sur nos marchés les gens en raffolent on pourrait avoir des piles autres comme la salle ici puis les carottes des carottes des carottes des carottes des carottes des carottes c'est long faire des carottes on en sème à chaque semaine 4 ou 6 planches maintenant puis on y arrive comme ça le motoculteur donc ça c'est un autre outil très important dans notre boîte à outils j'ai mis cette image là pour dire je pense que c'est pas très important quelle marque de motoculteur on a en autant que les manchons puissent être réversibles pour pouvoir opérer avec des outils à l'avant ou des outils à l'arrière donc si le motoculteur que vous avez ici est vert jaune bleu peu importe mais ça c'est quand même quelque chose d'important et aussi que tous les outils que vous voulez utiliser soient disponibles avec cette marque de motoculteur là parce que entre eux autres c'est pas tous les outils qui sont compatibles certains motoculteurs qui permettent pas de connecter avec certains équipements BCS en tout cas en Amérique aux États-Unis puis au Canada c'est définitivement la marque de motoculteur qui a une immense longueur d'avance donc ils offrent maintenant plusieurs équipements il y en a qui sont peut-être même moins connus ici ça c'est une hers qui est fabriquée au Québec en fait qui est distribuée partout en Amérique ça on en a parlé la tondeuse à fléaux la tondeuse à fléaux la charrue le rotoculteur et maintenant on a travaillé avec BCS pour mettre un rouleau puis on utilise la même le même ajustement ici puis le rouleau à l'arrière permet au rotoculteur de ne pas aller jusqu'au fond pour faire vraiment juste un travail de surface un peu comme quand je vous me présentais le micro-culteur tout à l'heure qui était propulsé par une batterie c'est la même idée et donc ça c'est juste un équipement que tu peux acheter pour ajouter sur ton rotoculteur donc ça vient de sortir et je pense que ça va faire quand même beaucoup d'adeptes parce que quand on regarde le prix d'une herse rotative c'est plus que 2000$ pour certains qui démarrent des projets c'est un peu cher tandis que ça pour 200-300$ on rajoute ton rotoculteur c'est pas aussi efficace en termes de conservation de la santé du sol parce que ça crée quand même un lissage mais c'est certainement moins pire que d'aller sur 20 ou 30 cm puis tout détruire la structure de sol comme le ferait un rotoculteur donc voilà des rouleuses à plastique je pense qu'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres mais ça vous donne une idée on le voit ici on le voit mieux il y a aussi moi je suis vraiment chanceux au Québec on a une personne qui passe beaucoup de temps à chercher à innover avec les motoculteurs puis les outils c'est Benoît Thivierge donc Benoît lui a aussi inventé un autre équipement qu'on rajoute encore une fois au rotoculteur et c'est juste un attachement et ça vient avec une vis sans fin une vrille en fait c'est des vrilles qu'on trouve sur des souffleurs à neige puis ça permet de buter ta planche quand tu passes ton rotoculteur et ça fait une planche de 75 puis des allées de 45 donc ça c'est c'est encore là c'est 300 ou 400 dollars que tu rajoutes à ce que tu as déjà donc là ça c'est sûr que c'est sur des belles terres pas de roche mais ça vous donne une idée donc il se passe beaucoup de choses il y a des évolutions mais le motoculteur c'est définitivement un outil tout à fait approprié pour travailler en planche permanente puis de le remplacer par un tracteur il faut s'assurer que tous les outils qu'on veut utiliser sont disponibles sur le petit tracteur ça se fait mais souvent c'est beaucoup plus cher si c'est pas plus cher il n'y a pas d'avantage d'avoir un motoculteur par rapport à un micro tracteur mis à part que moi je trouve qu'on a les deux pieds au sol puis ça ça me garde de groundé comme on dit non la récolteuse Amesclun elle est elle est construite dans l'état du Tennessee par un jeune homme qui l'a conceptualisé quand il avait 18 ans et donc lui c'est avec le succès de son outil parce qu'il y a beaucoup de maraîchers aux États-Unis qu'il utilise maintenant il s'est parti une affaire puis il les vend en ligne si tu vas voir sur le site du jardinier-maraîcher.com tu vas voir tous les outils qu'on utilise les fournisseurs aux États-Unis et idéalement j'aimerais beaucoup ça avoir aussi des liens pour où se procurer ces équipements-là en France puis en Allemagne si quelqu'un a ces informations-là ce serait très gentil de les partager avec moi parce que je me le fais demander souvent on se fait un dernier petit bloc ou on prend une pause allez ceux qui veulent prendre une pause levez la main bon ok on fait les mauvaises ailes et après on évalue où on est rendu ok donc en maraîchage une grosse partie du souci qu'on peut avoir c'est l'enherbement sur la ferme nous avec l'expérience qu'on a on a développé quand même plusieurs stratégies qui permettent justement à limiter l'enherbement puis ça c'est la perspective qu'on a donc on est oui on est dans les contrôles de mauvaises herbes mais ce qu'on veut avant tout c'est empêcher d'en avoir en gros les stratégies qu'on utilise c'est premièrement les espacements serrés qui forment une canopée qui fait en sorte que pour la plupart des cultures on va faire un cerclage puis après ça la culture est couvre-sol il y a une occultation qui se fait par la canopée il y a plus ou pas de mauvaises herbes donc ça c'est numéro un on va transplanter la plupart des légumes qui peuvent se transplanter au jardin ils vont être transplantés on fait ça pour deux raisons la première c'est pour avoir une longueur d'avance sur la succession donc le 2, 3, 4 semaines que la culture pousse à l'intérieur de la pépinière bien en ce temps-là la planche elle est occupée par une culture au champ donc on gagne un peu de l'espace-temps sur la ferme et aussi parce que quand on transplante c'est beaucoup plus facile de gérer la mauvaise herbe parce que c'est pratiquement assuré qu'il n'y aura pas de compétition avec la culture donc ça c'est numéro 2 le compost qu'on utilise est un compost donc c'est jamais des fumiers la différence principale entre un compost et un fumier c'est que le compost a été tourné et a chauffé à un degré où les graines de mauvaise herbe ont brûlé donc on n'est pas en train de mettre des graines de mauvaise herbe dans le jardin donc on n'utilise pas de fumier principalement pour cette raison-là c'est la même chose avec la paille la paille on utilise des pailles qui sont soit des pailles de seigre première coupe mais la dernière chose qu'on veut c'est prendre des pailles qui ont été faites en bio qui sont remplies de graines de mauvaise herbe puis là tu viens mettre la mauvaise herbe partout dans ton jardin donc on est très très sensibles à ça ça l'explique une partie des raisons pourquoi on n'utilise pas de la paille régulièrement parce que trouver de la belle paille bio sans mauvaise herbe au Québec c'est pas si facile ça c'est numéro 3 numéro 4 puis on va en parler on va s'arcler au bon moment donc quand il fait soleil quand les mauvaises herbes sont au stade cotylédon quand ils sont juste en train d'émerger là on vient juste remuer ça se fait très bien ça c'est une autre chose qui explique comment on garde le site propre on laisse pas les mauvaises herbes monter en graines à n'importe quel moment de l'année ça fait plusieurs années depuis nos débuts qu'on est assidus si un mauvais herbe est pour monter en graines on va intervenir on va aller les arracher mais on veut pas se rendre là donc ça c'est important parce que quand un mauvais herbe monte en graines il peut se multiplier jusqu'à 20, 30, 40 000 fois autour donc là tu multiplies ton problème on n'utilise pas le rotoculteur donc on remonte pas des graines à la surface continuellement et on utilise d'autres outils que je vais vous montrer mais en gros ça c'est les stratégies qui font en sorte qu'on réussit à limiter l'enherbement plus les bâches noires qu'on utilise qui font qui font l'effet d'un faux semis comme je vous expliquais ce matin avec les graines de mauvaises herbes qui germent puis par l'absence de lumière qui meurent donc tu sais il y a comme plusieurs trucs qui sont imbriqués qui font en sorte qu'on a moins de mauvaises herbes à gérer mais quand c'est le temps d'aller cercler on va le faire on utilise des binettes oscillantes comme ça donc on va les garder aiguisées et comme je vous disais on va cercler les cultures au bon moment c'est vraiment ça le secret c'est de pas attendre que la mauvaise herbe devienne trop grosse que tu peux plus rentrer avec un outil manuel il faut y aller tôt il faut faire un ou deux cerclages en début de culture puis après l'espacement intensif va occuper l'espace ça c'est une houe colléniale elle permet d'aller travailler en dessous d'une pomme de laitue par exemple donc dépendamment du légume on va utiliser différentes binettes on a aussi la binette sur roue c'est elle qui va servir quand on va cercler les passe-pieds et on voit ici ça c'est la houe colléniale qui me permet d'aller en dessous des laitues j'aime toujours rappeler aux gens nous quand on travaille moi ce que je vois ici c'est deux dollars deux dollars deux dollars deux dollars deux dollars deux dollars et quand on regarde sa production comme ça on se dit ça vaut la peine de s'en occuper si quelqu'un trouvait des deux dollars par terre puis il y en avait plein il les ramasserait il ne ferait rien d'autre de sa journée ça c'est je trouve la philosophie à avoir l'autre chose qui est certainement dure à défendre surtout si j'étais dans un débat ce que je n'aimerais pas être avec un maraîcher mécanisé qui me dirait c'est pas très efficace comparativement à partir avec un tracteur mais le fait d'être présent d'avoir les pieds sur la terre de travailler l'outil ça me permet de voir ma culture ça me permet de comprendre mon sol ça me permet d'être un petit peu plus connecté avec ma ferme ma terre puis je trouve que ça ça l'a certainement fait que je suis un maraîcher qui est un petit peu plus sensible peut-être à ce qui se passe quand on part avec un tracteur ça va vite mais là on prend le temps puis c'est quand même efficace on voit que ça roule surtout si on regarde que c'est des deux dollars le pyro désherbeur c'en est un autre ça c'est un outil un pyro désherbeur de 75 cm lui on l'utilise pour faire des faux semis donc on va préparer nos planches de culture une ou deux semaines avant on va mettre une couverture flottante on va arroser faire une levée et si on décide de ne pas préparer la planche avec la herse on va utiliser le pyro désherbeur pour détruire les mauvaises herbes et ensuite semer ou transplanter mais on l'utilise principalement pour dire vrai avec les carottes donc les carottes ce qu'on fait on va faire le pyro en pré-émergence donc on prépare les planches de semences 7 à 10 jours habituellement c'est 7 jours avant la date du semis donc on va passer grelinette idéalement il y a eu une bâche noire avant mais bâche noire grelinette les amendements la herse on va même marquer nos sillons après ça on va irriguer la planche on va mettre la couverture flottante on va tout faire en sorte pour que ça stimule favorise la germination 7 jours plus tard on vient faire le semis de carottes on ne touche pas à la planche on fait juste faire le semis de carottes puis quand j'ai fini je vais mettre une poignée de graines de betterave au début de la planche je vais remettre ma couverture flottante on va continuer à arroser les carottes vont germer entre 7 et 12 jours dépendamment du temps de l'année alors si vous suivez dans l'histoire les mauvaises herbes ont eu environ entre 15 et 20 jours pour germer donc il y a beaucoup de mauvaises herbes qui vont germer avant les carottes donc ils ont une longueur d'avance idéalement ça ressemble à ça puis moi quand je vois les petites feuilles de betterave mauve commencer à sortir c'est mon indicateur que c'est le temps de passer avec mon pyro des herbeurs c'est à ce moment-là que j'interviens pour détruire par choc thermique toutes les graines de mauvaises herbes qui ont germé le lendemain ou le surlendemain les carottes vont sortir émerger dans un sol qui n'aura aucune mauvaise herbe puis on va avoir une longueur d'avance sur les mauvaises herbes de cette façon-là donc c'est un outil très très utile mais il ne faut pas manquer son coup parce que si jamais tu oublies là tu es vraiment nous au Québec on dit tu es dans la marde tu es vraiment dans la marde c'est pour ça que c'est très important de ne pas oublier de mettre les betteraves puis même moi dans mon téléphone je vais me mettre une note à mon calendrier pour me rappeler de ne pas oublier de venir vérifier ok donc ça c'est une autre stratégie les pellicules plastiques les paillis de plastique on en a utilisé pendant plusieurs années surtout pour le bloc des solenacées des fois les oignons mais on utilisait des paillis de plastique qui étaient certifiables en bio qui étaient biodégradables puis là on a appris récemment que c'était finalement pas biodégradable ou c'était pas bio fait qu'on on est un petit peu moins chaud on avait essayé différentes stratégies pour bien les bien les installer parce que pour que ça fonctionne il faut que ça soit très serré on les a fait à main pendant plusieurs années ça c'est un outil qu'on a essayé que finalement on n'a pas aimé et si on a à le faire aujourd'hui c'est avec une dérouleuse qui est connectée sur le motoculteur mais on les a remplacées principalement par des géotextiles donc la plupart des cultures qui sont entre 50 et 100 jours vont être sur géotextiles qui sont perforées et qui sont installées sur la planche qui vont agir comme couvre-sol qui vont empêcher les mauvaises herbes et que dans une culture comme ça qui est une culture de mesclin donc pré-mélangée ça va garder les salades propres comme ça il y a moins de chances d'avoir de la terre ou des roches dans notre mélange printané voici comment on fait les trous donc avec une torche un gabarit on voit ici un gabarit en bois ici on va laisser l'espace pour que les bacs ça c'est important aussi quand on fait des cultures comme le mesclin comme je vous dis la propreté c'est très important le fait que le bac ne touche pas au sol qu'il n'y a pas de terre dans le bac ça va garder la culture plus propre on a vu tantôt le semoir à 6 rangs qui fait 12 rangs sur 75 cm le gros défi avec cet outil-là quand on fait du mesclin c'est que excusez-moi on n'a pas il n'y a pas d'espace pour cercler entre les rangs c'est trop serré donc il faut faire des planches très très propres donc la stratégie nous qu'on a développée qui est quand même simple c'est qu'on doit par exemple pour avoir la quantité de mesclin qu'on veut on sème 4 planches aux 2 semaines donc ça c'est notre programme et donc à chaque 2 semaines que je vais semer mes 4 planches je vais également préparer les 4 planches à venir donc les 4 planches vont avoir 14 jours pour faire un faux semi je vais passer avec mon pyro détruire après semer donc on systématise la préparation des planches pour vraiment jamais oublier de faire un faux semi puis on va vouloir arroser les 8 planches d'un même temps idéalement il y aurait eu une bâche noire avant un autre on pousse ça encore un peu plus loin au printemps on veut faire des verdurettes du mesclin très très tôt en saison donc ce qu'on fait c'est qu'on prépare les planches à l'automne donc premièrement on va les buter un peu plus hautes qu'à l'habitude pour que quand arrive le printemps les planches sont vu que les planches sont plus hautes elles se drainent mieux elles se réchauffent plus vite plus elles sont hautes plus elles se réchauffent au printemps donc on les bute plus hautes après ça on va mettre un film comme ça c'est des plastiques de serre on va mettre ça sur les planches là on est rendu mi-octobre-novembre donc assez tard en saison chez moi et le plastique de serre va vraiment chauffer là les mauvaises herbes vont prendre en dessous donc là les mauvaises herbes commencent à germer ils peuvent avoir des beaux tapis éventuellement à l'hiver on va mettre une bâche noire par dessus les planches par dessus le film transparent là ça fait deux choses ça tue les mauvaises herbes par l'absence de lumière mais aussi ça va faire fondre la neige au printemps parce que le film est noir quand on est prêt à semer environ une ou deux semaines avant dépendamment du soleil l'ensoleillement on va enlever la bâche noire là il y a encore la bâche claire qui elle va réchauffer le sol et il va limiter l'enherbement parce qu'on en a éliminé une partie à l'automne quand on va enlever la bâche translucide le sol est chaud et sec même s'il pleuvait dehors même s'il y avait de la neige même si les températures sont froides s'il a fait soleil les sols sont chauds les sols sont secs puis là on peut planter quand on veut très très tôt nos premiers semis se font fin mars dans notre climat au Québec c'est assez hâtif puis après ça on va mettre couverture flottante sur des arceaux mini tunnel des fois on va mettre les deux ensemble donc ça c'est comme ça qu'on fait des primeurs au printemps en préchauffant nos sols avec des films de pellicules plastiques translucides les anciens plastiques de serre on a couvert plusieurs facteurs de réussite je pense que vous avez une bonne idée des éléments clés qui font le succès de notre microferme certaines pratiques certaines techniques certains principes on a vu on a vu les outils les désherbages les insectes les maladies c'est un autre un autre aspect quand même assez critique en maraîchage je ne vais pas m'éterniser on pourrait parler de tous les insectes possibles et la remédiation on pourrait parler de chaque maladie comment on les traite etc mais moi la seule affaire que j'ai vraiment à dire à ce sujet là c'est que je n'ai jamais vu aucune ferme maraîchère qui n'avait pas de problème d'insectes je pense que c'est même un peu farfelu de penser qu'on peut y arriver sans être préparé en tout cas moi j'ai vu plusieurs personnes qui étaient très mal préparées pour des problèmes d'insectes quand on met tant d'efforts pour bien préparer les sols partir des beaux semis en pépinière transplanter puis laisser les faire bouffer c'est vraiment pas chouette donc nous ce qu'on fait c'est simplement qu'on est préparé donc au fil des expériences on a défini quelle était la stratégie pour lutter contre chaque insecte et donc on est préparé on sait si on a besoin de pesticides de bio pesticides on sait lesquels utiliser on connait les doses on les a avec nous dans notre armoire à pesticides mais définitivement le le numéro 1 ah ben mon cliqueux vient de mourir faut pas c'est les filets anti-insectes les filets anti-insectes c'est une approche mécanique c'est une approche c'est une barrière physique en bio c'est définitivement la solution la plus simple il y a un coût pour acheter les filets mais si on leur fait attention ils vont durer plusieurs saisons puis à chaque fois on est presque assuré d'avoir un bon résultat donc nous beaucoup de cultures qui sont sensibles on va prendre aucune chance puis on va les protéger avec des filets anti-insectes tu sais on voit vraiment les différences ça c'est l'altise sur les crucifères nous on peut pas faire aucune crucifère sans que l'altise soit un gros problème donc dès que la culture est semée le filet est né par dessus on voit dessus il y a différents filets grosseurs de maille pour différents insectes ici on veut se protéger contre un insecte que nous je sais pas si vous avez ici mais c'est la chrysomelle rayée du concombre donc on a des mailles qui sont plus grosses le filet est plus résistant coûte moins cher ici c'est un 25 grammes c'est très très serré comme tissage c'est un filet qui est beaucoup plus sensible mais qui empêche l'altise la teigne des insectes qui sont assez petits quand même de pénétrer moustiquaire dans nos tunnels tunnels froids fait une grosse différence donc encore là on essaie de se protéger contre la chrysomelle donc la serre elle a été complètement étanchéité étanche elle est étanche étanchéisée pas facile à dire donc les moustiquaires ont été posés avant les plastiques puis les plastiques viennent par dessus c'est vraiment important dans ce contexte-là qu'il n'y ait aucun trou que ça soit étanche on n'est pas un peu étanche t'es étanche ou t'es pas étanche il n'y a pas de juste milieu donc il faut faire un bon travail on va aussi à certaines occasions avoir recours à des biopesticides donc si c'est la survie de la culture qui est en jeu on ne va pas hésiter mais on va toujours faire des dépistages avant et on va avoir une bonne idée de si ça va être problématique ou pas on ne fait aucun arrosage systémique c'est vraiment s'il y a un problème on passe puis on vérifie si on utilise un biopesticide on va s'habiller en conséquence c'est quand même des poisons il ne faut pas faire l'erreur de penser que ce n'est pas nocif c'est toxique donc même à la limite on pourrait mettre un masque également mais les dépistages c'est très important nous on est chanceux au Québec on a une alerte phytosanitaire qui vient qui nous avertit c'est tout un réseau de dépisteurs professionnels qui à chaque semaine nous envoient une alerte en été pour nous dire tel insecte est arrivé à tel endroit puis aussi dans l'alerte il va y avoir un guide pratique de comment bien dépister avec des seuils de tolérance qui nous dit est-ce qu'on devrait intervenir oui ou non donc j'imagine que vous avez peut-être quelque chose qui ressemble à ça ici mais ça vaut la peine de s'abonner à ces services-là parce que dépister chercher quelque chose comme ça dans le jardin c'est pas la même ne pas la même capacité de bien détecter que quand on va vraiment à la recherche d'un insecte précis sur une culture donc c'est mieux d'être averti c'est garant de succès je vais vite je vais vite essayer d'en passer le plus possible c'est un peu ça pour nous pour les insectes pour les maladies au fil des années il n'y en a pas eu beaucoup dépendamment des saisons quand c'est très très pluvieux des fois on a des maladies fongiques des mildioux qui se développent on va utiliser beaucoup des bactéries en inoculant les plants on a différents produits aujourd'hui on est en train de faire beaucoup d'expériences avec les thés de compost je vais vous en parler tout à l'heure sinon le dernier recours c'est vraiment le soufre et le cuivre on essaie de les alterner idéalement le moins possible mais s'il faut on n'a pas le choix parce que nous c'est notre gagne-pain puis on veut que ça fonctionne pas beaucoup les purins puis les préparations à base de plantes je les ai pas beaucoup utilisés c'est un peu moins populaire chez nous puis on n'a pas beaucoup d'informations pratiques sur ça fait que c'est pas quelque chose avec lequel j'ai beaucoup expérimenté d'ailleurs tout à l'heure je vais en parler mais on commence juste à trouver comment appliquer ces produits-là d'une façon efficace dans les jardins en utilisant des dosotrons puis des venturies qui permettent de passer d'un produit d'une châtiquée dans un seau au jardin en passant par le système d'irrigation donc ça nous a pris quand même plusieurs années avant de s'y pencher mais là on est rendu là je vais prendre un peu de temps pour vous parler d'un autre aspect qui est important sur la ferme si on regardait en début je vous parlais des facteurs de réussite je parlais d'une méthode mais je parlais aussi d'une philosophie de vie puis d'une ambiance générale qu'il y a à la ferme puis c'est une grosse partie de la réussite qu'on a aussi c'est dû aux gens qui sont avec nous qui travaillent à la ferme on accueille deux à trois employés qui viennent sur la ferme pour une ou deux saisons puis on accueille aussi des stagiaires qui viennent pour trois quatre semaines en rotation on fait ça dans l'idée de pouvoir fournir à plusieurs personnes l'expérience de ce qu'est une ferme fonctionnelle qui est à dimension humaine qui est agréable à être qui est productive qui est rentable donc on veut permettre à le plus de personnes qu'on peut de devenir moi c'est une grosse partie de mon bonheur sur la ferme ça a été ça l'est encore d'avoir accueilli ces gens-là qui sont venus chez nous avec qui on a partagé qui eux ont partagé avec nous on a quand même je vous dirais beaucoup appris avec le temps les expériences bonnes et moins bonnes qu'on a eu parce qu'il y en a eu des expériences moins bonnes la première chose qui a été je dirais fondamentale au niveau d'accueillir des gens sur la ferme ça a été de construire un endroit pour eux qui n'était pas la maison au début quand on était en démarrage on accueillait dans notre maison on avait des jeunes bébés c'était pas les années les plus les plus douces c'était quand même des années stressantes l'année 1, 2, 3 quand on montait la ferme rapidement on a voulu que les gens nous on a toujours voulu que les gens vivent sur la ferme un peu parce que ça nous permet d'être en communion j'ai construit un pavillon dans la forêt où est-ce qu'ils sont bien ils dorment dans des cabanes ils sont individuels le pavillon est un endroit communautaire où il y a une cuisine une bibliothèque les douches un salon moi j'ai eu beaucoup de plaisir à construire l'endroit mais la morale c'est qu'ils habitent pas avec nous la deuxième morale c'est que c'est un endroit qui est chouette on l'a construit avec coeur avec soin pour que les gens qui y soient se sentent bien un peu sur l'idée des auberges de jeunesse moi quand on voyage en famille on va dans des auberges de jeunesse il y en a certains que tu sens qu'il y a eu une attention qui a été donnée que les propriétaires ont à coeur que ceux qui séjournent dans l'auberge passent du bon temps soient heureux c'était un peu l'idée derrière ça et je pense que ça porte fruit j'ai vu beaucoup de projets de fermes où les employés ou les stagiaires sont accueillis de façon convenable mais sans plus et je pense que c'est le retour qu'on va avoir quand on a cette attitude nous on a fait les efforts pour créer quelque chose de vraiment beau et je pense que ça paye depuis ce temps l'autre élément très important c'est qu'on prend le déjeuner le déjeuner nous autres c'est sur l'heure du midi vous dites ça le déjeuner il faut que je me trompe nous on dit le dîner puis le soir c'est le souper puis le matin c'est le déjeuner ça fait que là vous autres c'est petit déjeuner déjeuner dîner c'est ça ça prend mon français donc le déjeuner on le prend à chaque midi avec l'équipe donc c'était toujours moi ou Maud Hélène qui faisaient le dîner là c'est maintenant Maud Hélène qui le fait sans moi les légumes frais ensemble on prend une heure on bavarde on rit on est présent puis c'est vraiment la colle qui fait que l'équipe travaille ensemble parce qu'on a un moment avec eux puis on mange des légumes extraordinaires on ne peut pas mieux manger que ça il est fraîchement récolté du jardin c'est végétarien c'est fantastique donc ça je dirais que dans un programme où on veut accueillir des gens à la ferme de prendre du temps sur l'heure du déjeuner pour être ensemble je dirais que c'est un facteur important je dirais aussi qu'il y a des petits détails des fois qu'il faut quand même un peu planifier il y a une bibliothèque dans le pavillon des employés puis régulièrement moi je viens voir quel livre est dans la bibliothèque je vais prendre l'occasion d'en enlever quelques-uns quand ça parle de conspiration puis de de trucs de théorie de complot de trucs qui fait en sorte qu'après ça dans les champs quand on récolte des haricots on entend parler de chemtrail puis des familles qui nous mènent le monde puis toutes des choses qu'on le sait c'est pour ça qu'on travaille sur des fermes pour avoir la paix on ne veut pas se faire radoter des histoires dans nos oreilles on essaie de mettre des livres sur l'agriculture bio la pensée positive le bonheur la joie les papillons non mais je ne sais pas ce n'est pas des farces je veux dire quand on passe du temps avec ces gens-là on va souvent parler de ce don ils sont en train d'être informés de donc là avec l'internet aujourd'hui c'est un peu moins vrai parce que là l'internet est mobile puis les gens peuvent lire un peu ce qu'ils veulent mais ça fait du bien d'être dans un environnement où on n'est pas toujours dans les mêmes idées moi c'est ce que je trouve voilà c'est pas grand chose mais juste quelques petites quelques petites idées sur les points importants tellement de bons moments à avoir d'accueillir ces gens-là chez nous ça fait partie définitivement des bonheurs qu'on a de faire le métier donc donc voilà dernier petit conseil si vous voulez accueillir des gens nous ce qu'on a appris c'est d'être le plus clair possible dans ce qui était attendu de les attentes elles doivent être mises sur papier elles doivent être discutées elles doivent être dites donc nous nous attendons à ce que vous soyez à 8h le matin pas 8h05 pas 8h07 en contrepartie on vous assure que la journée finit à 5h pas à 5h30 donc ça marche les deux côtés on veut que vous soyez respectueux avec les enfants on veut que vous ayez du plaisir avec les enfants on veut que vous fassiez attention à la maison voici après 5h si vous voulez rentrer nous parler on aimerait ça que vous cogniez à la porte avant de rentrer tout plein de détails mais il faut que ces choses-là soient dites et écrites pour que ça soit clair comme ça il n'y a pas de malentendu ça c'est une autre chose qu'on a appris avec le temps donc une espèce de manuel soit un manuel de l'employé ou un manuel du stagiaire voilà ah photo photo drôle de photo hein quelqu'un qui pète non ça c'était pour parler des paniers mais j'en ai parlé un peu ce matin quand on avait commencé on faisait nos boîtes éventuellement on a changé la stratégie ou maintenant les gens font leur propre boîte je pense que je vais passer vite sur ça je pense que je vais passer vite sur ça puis on va on va parler de l'affaire des quatre temps avec le temps qui nous reste si vous voulez il y a des choses intéressantes à raconter le jardinier maraîcher c'est un livre qui voyage beaucoup il y en a beaucoup parmi vous qui l'avez lu mais tout ce que j'ai raconté aujourd'hui est pas mal expliqué dedans on continue à suivre les mêmes méthodes les mêmes principes la ferme va très bien beaucoup de gens s'installent en agriculture en suivant l'exemple de la ferme les idées qui sont proposées dans le livre je continue de penser que c'est un excellent manuel pour quiconque veut commencer un projet en agriculture c'est une bonne façon d'entrer dans le métier nous, Maud Hélène a fait le choix de continuer aussi dans ce modèle-là donc ça fait aussi la démonstration que la ferme n'a pas besoin d'être toujours dans une optique de croissance quand on fait quelque chose de bien puis on est heureux on peut répéter l'expérience il n'y a pas de soucis là donc c'est très agréable puis ça c'est c'est bien je vous dirais de toutes les histoires dont j'ai fait partie ça c'en est une qui m'avait le plus touché je vous en ai parlé ce matin quand Eliott m'avait écrit une lettre quand je suis venu présenter le jardinier maraîcher à Paris en 2012 voilà je pense que le livre a voyagé je pense que l'histoire est racontée maintenant je pense c'est à vous de prendre ça en main de développer votre style puis l'idée si je peux me répéter une dernière fois si on veut avoir une belle vie en maraîchage sur petite surface bien c'est une bonne idée d'être très bien organisé de suivre des bons principes d'avoir les bons équipements puis de travailler fort et de finir à 5h ou 5h30 donnez-vous un temps d'arrêt vous allez voir que comme par magie vous allez apprendre vous allez mieux faire en moins de temps parce que vous n'êtes pas à travailler toute la journée toute la soirée sur vos fermes nous on l'a appris quand on a commencé à dire qu'on allait finir à 5h pour passer du temps avec les enfants comme par magie on a appris à prioriser on réussit à plus accomplir en moins de temps donc moi je vous invite si vous êtes peut-être pas à l'année 1 où les serres sont à construire puis tout est à faire mais rapidement il faut il faut développer d'autres choses que juste le métier il faut se donner du temps pour faire de la musique ou faire de la bicyclette ou faire d'autres trucs la pérennité la pérennité du projet en dépend bon le temps qui nous reste je vous parle un peu de la ferme des 4 temps c'est une grande bébite comme on disait ce matin c'est encore une fois un peu Eliott qui m'a introduit à cette idée là Eliott faisait un travail de consultant pour un homme d'affaires canadien qui voulait faire une ferme qui était pour lui un leg une façon d'exprimer un avenir souhaitable donc il voulait faire une ferme qui serait régénérative en agroécologie avec des animaux une ferme qui ferait la démonstration de ce que l'agriculture de demain pourrait être puis sa préoccupation numéro un c'était la santé humaine donc au Québec 50% de notre budget du gouvernement va à la santé parce qu'on a un service de santé gratuit public mais les coûts augmentent à chaque année les gens semblent de plus en plus malades puis c'est pas de nouvelles pour moi mais de voir des gens qui sont dans la dans je dirais le top de la pyramide ou dans les hautes stratosphères de la société commencer à vraiment se préoccuper de ça puis dire comment on va régler les problèmes de santé bien c'est mieux produire produire des aliments avec des valeurs nutritives qui sont supérieures parce que les aliments aujourd'hui sont souvent vides sont cultivés dans des sols morts donc ils n'ont pas de nutriments ils n'ont pas de vitamines même on mange on mange on mange des légumes mais les légumes n'ont pas de vitamines c'est pas la même chose que quand on mange des légumes qui viennent d'un jardin comme celui de la grelinette donc de fil en aiguille j'ai été embarqué dans ce projet-là j'ai dit oui à ça j'ai dit oui à faire la conception la réalisation et ma condition c'était de pouvoir former plus de maraîchers donc c'est pour ça que j'ai embarqué à la grelinette on peut former deux personnes par année je me disais si on peut en former dix bien peut-être que ça va accélérer le phénomène où les gens ils peuvent utiliser vraiment le modèle bio-intensif puis la petite surface donc la ferme elle est en polyculture donc il y a des vaches 70 vaches qui sont nourries à l'herbe qui sont dans des pâturages qui rotationnent donc les vaches vont être mises ensemble ceinturées par des clôtures électriques puis elles vont être déplacées régulièrement puis ça ça favorise une meilleure repousse de l'herbe parce que les vaches ne sont pas toujours en train de de brouter l'herbe de façon intensive elles vont avoir un gros impact paf puis après ça elles sont déplacées puis là l'herbe va commencer à reprendre puis le fumier a été déposé puis suite à ça il y a des poules qui vont venir donc il y a 500 poules pondeuses sur la ferme les poules eux leur rôle c'est de oui faire les oeufs mais aussi ils vont venir on va souvent les bouger deux jours après deux jours après les vaches puis à ce moment-là les mouches sont venues pondre des asticots sont venues les pommes dans les bouses puis il y a des petits asticots qui commencent à sortir là les poules viennent manger ça graphine le fumier les parpilles donc elles viennent continuer à fertiliser la repousse de l'herbe donc on va avoir des recoupes qui sont des repousses qui sont beaucoup plus rapides de cette façon-là ça inspire beaucoup d'un agriculteur américain qui s'appelle Joel Salatin qui nous a aidé à faire la conception de la ferme super intéressant donc dans des poulaillers mobiles des porcs aussi qui sont en forêt donc on a 15 enclos de 2 ou 3 000 mètres carrés les porcs sont déplacés d'un enclos à l'autre comme ça en forêt vraiment magnifique ils vont manger des racines c'est super intéressant donc une ferme en polyculture et un immense jardin maraîcher qui fait environ 3 hectares des serres beaucoup de serres aussi pour faire des légumes en hiver des serres qui sont chauffées en été et en hiver qui ne seront pas chauffées donc c'est drôle mais ce n'est pas très payant de chauffer des serres en hiver mais en été ça vaut la peine à partir du mois de mars quand on plante les tomates on va chauffer les serres jusqu'au mois de novembre puis au mois de novembre il va y avoir des épinards des ravioles des radis des salades qui sont plantées puis la serre n'est pas chauffée c'est vraiment le volume d'air puis le fait qu'ils ne vendent pas dans la serre qui permet aux légumes de tranquillement s'acclimater au froid on va les couvrir par moments aussi donc on travaille avec toutes ces idées-là c'est un beau laboratoire une photo d'Eliott encore une fois qui m'a introduit au projet c'est super le fun moi je suis très content d'avoir quelqu'un comme lui dans ma vie parce que c'est quelqu'un qui est passé par beaucoup de choses qui a fait des trucs qui a une belle perspective de vie qui a une belle joie de vivre aussi aujourd'hui il a presque 80 ans puis quelqu'un qui aime ça prendre un petit coup puis bavarder sentir les fleurs c'est très agréable avec lui donc la ferme était vierge il y avait juste une maison donc tout le projet a été construit c'est moi qui pilotais beaucoup les opérations on avait fait une conception au début les planches permanentes ont été faites de différentes manières mais au début à la fin ce qu'on a trouvé qui était le plus efficace c'était avec une petite pelle mécanique comme ça donc la pelle mécanique elle avait un godet qui faisait 45 cm puis en creusant l'allée le passe-pied on mettait ça sur la planche après ça on a mis les bâches puis on les a laissées pour deux mois puis là on a fait commencer à travailler le sol BRF compost on a pris une saison pour tout construire le jardin ça a été quand même un gros gros projet enlever les cailloux enlever les roches il y en a eu beaucoup il y a une un truc qui est intéressant à raconter c'est qu'on a on a vu on a voulu un peu recréer les bocages qui étaient si communs en France je pense que les bocages ont été pas mal détruits dans les années 50 ou 60 il y a eu un gros trip de tracteurs en France puis ils ont tout enlevé c'est vraiment dommage parce que c'est des îlots de biodiversité incroyables donc avec l'équipe de designers en permaculture moi je leur avais dressé une liste de 10-12 insectes qui sont problématiques en maraîchage ils ont fait des recherches ils ont vu quel insecte était prédateur c'était quoi l'habitat pour ces insectes-là ou quel insecte était un auxiliaire bénéfique et quel était l'habitat de ça on a dressé une liste de différentes plantes pour faire des associations avec des canopées hautes des canopées basses pour faire des haies qui seraient brise-vent mais qui habiterait aussi toute une communauté d'insectes bénéfiques donc chaque bloc de production est cassé par une haie comme ça et puis la hauteur de la haie à maturité c'est environ 2 mètres pour couvrir toute la largeur du bloc en brise-vent donc ça c'est une expérience qu'on a fait on voit aussi on a rajouté des cabanes d'oiseaux parce que les oiseaux quand ils nichent au printemps c'est incroyable la quantité d'insectes qu'ils mangent et toute l'idée derrière ça c'est de c'est de ceinturer le jardin maraîcher par une biodiversité qui est boostée au stéroïde pour éviter que certains insectes nuisibles puissent coloniser l'espace parce que la place est déjà occupée par toute une communauté donc ça c'est rien de nouveau c'est probablement comme ça que la nature était avant qu'on se mette à faire des grands champs faire des monocultures c'est ce qu'on essaie de recréer à la ferme c'est une approche de lutte intégrée mais écosystémique puis ça c'est vraiment une approche permaculturelle qu'on applique à du maraîchage intensif c'est là je trouve que les deux univers peuvent bien cohabiter où les trucs peuvent se renforcer donc on les voit en cas les haies elles sont bien développées chaque bloc va avoir deux bâches avec les sacs de roche sa ligne d'irrigation et comme ça on va pouvoir tirer les bâches les enlever tout est à proximité tout est fait pour gagner en efficacité et c'est ceinturé par des haies brise-vent des idées comme ça c'est des gros coûts d'aménagement mais quand on en a parlé aujourd'hui quand on sait qu'une planche peut générer entre 400 et 1400 dollars dépendamment de la culture qu'on va faire des fois 2-3 semis par saison donc dans un jardin comme ça il y a beaucoup de valeur donc d'investir pour l'infrastructure pour l'irrigation d'investir pour des aménagements paysagers ça vaut la peine c'est un autre bénéfice de travailler sur des espacements serrés pour y arriver beaucoup de travaux ont été faits pour créer des niches écologiques aussi les habitacles à couleuvre pour les crapauds aussi il y a des étangs qui ont été creusés vraiment intéressant c'est une photo d'un moteur pas trop ça c'est ça que je cherchais tout à l'heure je ne l'ai pas trouvé il y a une étude qui est maintenant publiée sur la réalisation de ces travaux-là elle est en ligne j'ai vu le courriel passer hier je n'ai pas le temps de la trouver mais elle est disponible c'est un pdf vous pouvez le lire ça explique toute la démarche toute la conception les plans du projet donc c'est vraiment intéressant si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus bon le jardin maraîcher ah oui aussi beaucoup de beaucoup de design on a passé beaucoup de temps à revoir les installations stations de lavage pépinières là on est vraiment dans une autre échelle mais l'idée derrière ça c'était de faire la démonstration que si on investissait des fonds publics ou si on investissait tout simplement dans des microfermes pour les rendre plus performantes ou dans des petites fermes qui seraient bien bien outillées qu'est-ce que ça pourrait donner donc ça c'est une pépinière c'est là où on va partir nos semis très tôt à l'hiver donc à partir de janvier c'est chauffé donc on voulait avoir un gros volume d'air ça c'est la salle d'acclimatation donc les légumes les semis vont passer de la serre chauffée à la serre non chauffée et le mur sud le mur nord qui est le mur où il y a une perte de chaleur habituellement sur les bâtiments c'est la station de lavage qui elle est content de ne pas être exposée au mur sud parce qu'on veut qu'elle reste fraîche et c'est un bâtiment multifonctionnel comme on a parlé ce matin une empreinte écologique une entrée d'eau une entrée d'électricité un bâtiment on a fait beaucoup de plans qui sont tous disponibles sur Google SketchUp donc sont gratuits ils sont accessibles ils sont disponibles ça a été très agréable de faire des petits autoculteurs puis tout dessiner ces choses-là mais avant de construire le bâtiment c'est comme ça qu'on a procédé on a fait des plans sur Google SketchUp 3D ça nous permettait de vraiment bien conceptualiser visualiser l'espace super intéressant l'équipe c'est la raison du pourquoi être capable de former plus de monde à la ferme j'ai dû apprendre à gérer une équipe on est passé de 4 à 12 incluant moi 11 ou 12 donc il y a toute une panoplie de systèmes que j'ai mis en place pour assurer une bonne gestion c'est très participatif donc chaque personne de l'équipe a un rôle une responsabilité et on va prendre le temps les lundis matin d'évaluer tout ce qui a été fait dans la semaine de bien le noter de s'assurer que tout le monde comprend le plan de match on a une autre réunion les jeudis où on prend le temps de visiter la semaine ensemble ce qui a été fait on fait un exercice qui s'appelle Rose, Épine et Bourgeon je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est juste un petit temps on se donne on se donne un heure avant le dîner le jeudi pour s'exprimer sur quelque chose qui nous a rendu très heureux à la ferme quelque chose pour lequel on est content à la ferme ou dans notre vie personnelle peu importe c'est ouvert aux deux donc ça ça va être la Rose ma Rose par exemple va être moi j'étais je suis allé près de Tours visiter un château il y avait un beau groupe tout le monde était excité de ma présence ça m'a rendu heureux que je n'avais pas fait ce détour-là pour rien ça c'est ma Rose j'explique un peu pourquoi après ça je passe à mon épine l'épine est très importante parce que c'est un moment dans la semaine où quand il y a des frustrations on est capable de les exprimer il y a un lieu puis il y a un moment où ça se fait tout le monde est empathique tout le monde est à l'écoute donc là tu es libre d'exprimer alors tu dois exprimer une épine et pourquoi et surtout comment que le problème va se résorber donc moi mon épine serait euh ben j'avais une présentation à faire et j'étais pas à 100% parce que j'ai un rhume qui me qui me suit et ça fait en sorte que je me sens un peu plus fatigué que d'habitude j'ai besoin de repos si je vous dis n'importe quoi et là après ça j'ai besoin de dire ben je vais prendre du temps pour me coucher tôt me reposer mais dans le contexte de ferme ça serait plutôt euh tu sais Alain a pris les clés de l'auto ça m'a mis en crise parce que j'ai cherché les clés du camion je les ai pas trouvées j'ai perdu mon temps j'étais arrivé en retard pour mes livraisons les chefs me donnaient de la merde tout le monde était fâché euh putain tu sais là ça sort ça me puis là il faut conclure en disant est-ce que ça serait possible que les clés soient toujours à la même place tout le monde est là pour écouter tout le monde comprend ce qui vient d'être vécu ça permet de libérer la pression un peu ça permet aussi quand que c'est mardi matin puis qu'Alain était fâché de ça il était en colère rouge il avait envie de tout exploser sur la ferme de lui dire écoute on va avoir un temps jeudi où on va pouvoir en parler juste te calmer il n'y en a pas de problème donc là ça permet de passer puis on finit toujours l'exercice en parlant d'un bourgeon donc on part d'une note un petit peu moins positive pour finir sur quelque chose qui nous emballe qui s'en vient j'ai hâte au marché samedi parce qu'on a des belles carottes puis je sais que tout le monde va être très excité j'adore les carottes c'est des exercices simples mais ça permet de passer du temps en équipe donc des choses comme ça j'ai dû travailler pour faire en sorte qu'on puisse avancer ça a été très intéressant la ferme c'est une ampleur monstrueuse et l'idée derrière ça c'était de créer un environnement d'apprentissage où les gens qui viennent se former à la ferme sentent la pression la pression d'avoir à produire beaucoup la pression que vous avez sur vos fermes quand vous êtes seul ou quand vous êtes sur une équipe réduite beaucoup de travail il faut sortir de la production pour arriver à bien en vivre donc le jardin est surdimensionné pour le nombre qu'on est puis moi mon rôle c'est de trouver des bons réglages pour encore une fois essayer d'optimiser chaque tâche un exemple ça a été les désherbages donc 450 planches permanentes à désherber c'est beaucoup de travail donc j'ai cherché des solutions des outils différents ça c'en est un ici c'est la roue maraîchère de Terratech avec le biodisque on le voit ici ça ça nous permet de sarcler entre les rangs quand les rangs sont à 3, 4, 5 ou 6 6 rangs sur 75 cm on peut ajuster le biodisque puis le biodisque il va sarcler entre les rangs et sur le rang donc ça nous permet de faire vraiment des beaux désherbages à une vitesse accélérée beaucoup plus vite que ce qu'on faisait anciennement avec des binettes manuelles donc un outil qui révolutionne beaucoup comment on travaille sur la ferme nous on le voit sur des betteraves 3 rangs on vient les sarcler parce que ça va éviter qu'il y ait des collets exposés mais aussi ça va ça va sarcler entre les rangs donc très très rapide dans des sols rocailleux etc. ici c'est très très rocailleux on voit la vitesse du travail on voit aussi qu'on a enlevé les disques il y a des disques plats qui sont installés sur la houe pour éviter qu'on aille tout croche nous on les a enlevés parce que ça l'abîmait là on voit ça on est sur 6 rangs les carottes ça accélère considérablement le processus et ça va enterrer sur le rang comme ça s'il y a des petits mauvaises herbes qui commencent à sortir on va les prendre juste au bon moment ça c'est un des outils qui a vraiment changé les choses sur la ferme on utilise presque plus les binettes oscillantes puis quand on peut on va toujours travailler avec le biodisque ça c'est un autre outil qui a changé les choses c'est une RC-trille qui permet de faire qui vient graphigner le sol toutes les petits mauvaises herbes qui sont au stade juste du cotylédon ou quand ils sont en train de sortir ils vont se faire ils vont se faire graffigner ça va les détruire puis les dents vont passer à côté des cultures donc ça c'est un autre outil ça élimine pas complètement l'enherbement mais ça réduit je dirais un bon 50 à 60% donc on va faire un ou deux passages les cultures qui sont 12 rangs sur 75 cm c'est un outil vraiment génial c'est le seul outil qu'on a vraiment pour limiter l'enherbement ça c'est un autre outil sur la ferme qui a vraiment changé les pratiques donc on utilise ces deux là le biodisque puis la herse les trilles puis ça a beaucoup accéléré l'efficacité des désherbages à la ferme ben oui c'est sûr on se ferme les yeux puis on avance mais tu les vois les là-dessus regarde c'est quand même incroyable comme outil en fait ces deux outils-là ont complètement révolutionné nos façons de travailler sur la ferme l'année dernière je pense qu'on a sorti les binettes quatre fois dans la saison donc deux personnes à deux personnes les jardins sont gardés propres avec les autres stratégies auxquelles je vous ai parlé ce matin les bâches les espacements serrés les bons compost blablabla mais ça en préventif ça fait tout un travail ben c'est quoi ton budget non je pense que tu sais tu veux travailler avec les meilleurs outils le plus rapidement possible tu vas travailler en planche permanente tu vas vouloir avoir des bons composts la bonne matière organique sans mauvais herbe tu vas vouloir avoir des bâches d'occultation ça c'est sûr après ça tu vas vouloir avoir un semoir de précision moi j'achèterais le semoir coréen après ça tu vas avoir besoin de faire des désherbages est-ce que tu vas acheter une grelinette puis une binette sur roue est-ce que tu vas t'acheter un motoculteur ça dépend de l'ampleur de ton projet mais ces deux outils-là pour le prix qui coûte c'est pas un mauvais investissement tu vas avoir besoin d'une ou deux binettes de toute façon une binette sur roue probablement tu t'en sors pas en bas d'au moins je sais pas moi 7-8 outils de toute manière mais si tu as les bons tu vas juste être plus efficace tu vas arriver plus vite à où tu veux te rendre ouais j'ai pas de j'ai une formation que je donne sur la planification culturelle je pourrais je pourrais vous montrer un tableau de ce à quoi ça ressemble je vais finir ça puis je vais répondre sinon on travaille avec une compagnie en Californie qui s'appelle Tend T-E-N-D qui sont en train de développer un logiciel pour la planification culturelle la gestion des récoltes comment faire de la facturation tout ça intégré dans un système c'est vraiment next level mais c'est en anglais donc là je sais pas s'ils vont traduire ça mais des millions c'est vraiment c'est un projet où l'idée c'était pas nécessairement de créer un modèle reproductible c'est un laboratoire où on fait des expériences le monsieur qui est propriétaire de la ferme aussi voulait faire ça assez rapidement donc les aménagements ont été faits à gros déploiements les arbres ont été achetés gros tout a été fait un peu dans une idée d'aller rapidement donc au niveau des coûts c'est pas super intéressant d'en parler mais quand on vient visiter la ferme puis on voit il y a plusieurs trucs qui sont vraiment intéressants puis aujourd'hui si on veut faire une autre ferme comme ça on a les bons réglages on sait quel piège ne pas faire on a appris beaucoup de ça ça faisait partie de l'expérience aussi ouais station de lavage on en parle peu souvent c'est malheureux mais je vous l'ai dit aujourd'hui nous autres deux jours sur cinq on est dans les récoltes puis les conditionnements donc beaucoup d'emphase émise sur la santé des sols sur les équipements truc machin mais le lavage des légumes c'est une partie importante un des outils qui a vraiment qui nous a permis d'optimiser c'est celui-ci ah bon premièrement il y a une conception encore une fois sur Google SketchUp 3D open source disponible si vous en faites la recherche toute la conception a été faite sur une plateforme ouverte très très intéressant de pouvoir jouer avec les éléments en gros la station de lavage elle est multifonctionnelle on peut déplacer les trucs ça c'est un autre exemple ça c'est une station de lavage qu'on est en train d'imaginer pour un autre lieu qui est à l'intérieur d'une serre je l'ai mis là parce que c'est avec Google Sketch puis c'est vraiment intéressant parce que là après ça on peut aller dedans on peut le prendre puis tout est à l'échelle c'est ça qui est intéressant ça c'est comment on lave les verdures les épinards le mesclin ça s'appelle un bubbler on n'a pas encore trouvé le nom français c'est une grande cuve en inox mais il n'a pas besoin d'être en inox puis c'est une pompe jacuzzi qui vient souffler de l'air qui fait que les verdures sont vraiment bien brassées et sont ultra propres après puis les les verdurettes vont rester une minute une minute puis après ça c'est enlevé c'est mis dans des essoreuses puis ça a accéléré le processus parce que souvent on va récolter 200-300 kilos par semaine donc là on avait besoin d'optimiser donc il y a quelque chose de vraiment très chouette on voit aussi ici les essoreuses vous vous n'avez pas des laveuses à linge comme chez nous mais c'est comme ça que nous on fonctionne on a des paniers les paniers s'en vont dans des anciennes essoreuses à linge puis le mesclin est propre et sec prête à être en sachet amené au marché ça c'est une autre innovation à la ferme la transplantation c'est long on fait beaucoup de semis le paper pot je pense que vous le connaissez c'était l'outil avec lequel je pensais qu'on allait vraiment travailler malheureusement il n'est pas certifié en bio au Canada donc pour le moment on ne l'utilise pas je voulais quand même vous le présenter c'est un outil qui est intéressant il permet de faire des transplantations mais très très rapide on le voit ici donc c'est des outils comme ça qui viennent vraiment changer la donne qui permettent d'optimiser qu'est-ce qu'on fait si transplanter une planche de 30 mètres prend une heure à deux personnes puis nous on peut le faire en 10 minutes mais ça fait une grosse différence à la fin de la journée l'outil est commercialisé en France par Theratech je ne sais pas s'ils investissent de leur temps ou de leurs ressources pour trouver des papiers qui vont être certifiés en bio ben vois-tu ça c'est des betteraves qui sont transplantées en ce moment quand même quand même très cool donc c'est le genre d'outils qui m'intéressent qui permettent de gagner du temps c'est surtout là où on veut aller pour être capable de gérer plus de surface mais en moins de temps travailler en sol vivant ok nous notre approche c'est l'approche de la boîte à outils je l'ai en anglais mais c'est il y a différents outils qu'on a comme maraîchers pour viser l'approche de sol vivant on en a beaucoup parlé aujourd'hui mais la planche permanente l'éviter le motoculteur ça on ne veut pas faire ça occulter pour les parcelles on va aussi des fois sur cette ferme là je fais beaucoup d'expérience sur utiliser des composts pour préparer les sols donc c'est des composts qui n'ont encore une fois pas de graines de mauvaise herbe donc on va étaler le compost 2-3 cm puis on va semer directement sur des composts qui n'ont pas de mauvaise herbe donc si vous avez des problèmes avec vos carottes c'est une bonne stratégie on met un lit puis après ça on sème sur des composts puis on réussit à éliminer une grosse partie des désherbages comme ça Dominique Soltner qui a écrit la plupart des livres sur l'agronomie en France il y a des gros livres son plus récent livre parle de ça l'approche des sols vivants en gros c'est sa stratégie qui favorise lui pour éliminer leur autoculteur le retournement des couches c'est juste de rajouter des composts travailler comme ça des composts qui viennent souvent des villes donc c'est pas des merveilleux composts à la limite c'est des terreaux mais c'est une façon c'est une façon de procéder c'est des choses que vous pouvez essayer chez vous nous on fait des tests à la ferme avec ça quand on fait justement les sols utilise le semoir le semoir Coleman on fait on va souvent faire ça pour être presque sûr qu'on n'aura pas de mauvaise herbe donc des tests à ce niveau-là BRF encore des tests mais couvre-sol là on introduit la paille là j'ai trouvé des bons approvisionnements de paille donc on va travailler avec certaines cultures avec la paille mais juste pour récapituler le fait qu'on utilise des filets ou des bâches des géotextiles la paille fait en sorte que tranquillement on est en train de couvrir de plus en plus le jardin pour essayer d'éviter d'avoir les sols à nu donc on les voit ici c'est vraiment on voit dans une photo les jardins sont de moins en moins à nu et on a en plus toute la biodiversité autour c'est un espace qui me permet de faire des expériences à ce niveau-là essayer de trouver les bons réglages entre l'efficacité puis le résultat final place très intéressante les tés de compost aussi il y a beaucoup d'expériences avec les tés de compost il y a des parcelles qui vont être arrosées d'autres qui ne le seront pas la théorie derrière ça c'est que quand tu inoccules ta plantule avec une panoplie de micro-organismes l'espace que les micro-organismes occupent sur la plante fait en sorte que d'autres pathogènes ou d'autres insectes aussi ne peuvent pas nécessairement occuper parce que l'espace est pris donc c'est vraiment cette théorie-là donc tu veux pouvoir couvrir tes plantules à la pépinière mais aussi au champ fais des expériences voir si ça donne des résultats on essaie de faire des cultures sans filet est-ce qu'on a des attaques d'insectes ou pas est-ce que les haies brisevants font une différence parce que c'est des qui abritent tous les auxiliaires beaucoup de trucs très intéressants à la ferme on essaie de trouver la bonne direction par où on devrait s'en aller et c'est ça très agréable ça c'est la série Les fermiers donc tout l'aspect humain de la ferme qui est vraiment un gros volet est filmé il y a un documentaire qui a été réalisé l'année dernière donc c'est 10 épisodes de 1 heure qui montrent notre travail à la ferme et dans quel contexte je pense qu'on n'a pas de son on a un peu de son et c'est ce qui est ce qui est vraiment incroyable dans cette cette histoire là c'est que c'est une série grand public que les gens écoutent à la télévision et ça les intéresse beaucoup moi je suis très surpris de ça qu'on voit vraiment le travail avec l'équipe puis toutes les choses de la ferme donc je vous la présente parce que le présentement c'est pas possible de la regarder sur le web mais à partir de la semaine prochaine à partir du 5 vous pouvez aller sur le site la série s'appelle Les fermiers puis vous pourrez voir ça donc ça c'est un autre projet en cours à la ferme des 4 temps et ça c'est la moto que j'aimerais bien avoir un jour alors c'est tout pour moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute j'aimerais beaucoup ça revenir prochainement en France faire d'autres formations plus spécifiques plus techniques encore plus précises sur certaines choses donc restez restons ensemble communiquons puis comme je vous ai dit je vais partager la présentation comme ça vous allez avoir l'occasion de la révisionner si vous voulez il y a aussi le kit jardinier maraîcher qui est disponible c'est un DVD qui monte en image comment on travaille au jardin de la Grelinette ça vaut la peine de le regarder sinon moi je vous souhaite bon succès dans vos aventures agricoles puis bon été bon été à tous merci Sous-titrage ST' 501